Sko, Kakei, bonjour Rookzo, bonjour Kakavlamu, bonjour Miento, bonjour Wakefuls, bonjour Raven, bonjour Vulka, bonjour Wisebot, bonjour Jack Jones, bonjour Cezart, bonjour Edisoff, bonjour Zanark, bonjour Fragmatic, bonjour Miento, bonjour Dr. Rose, bonjour Wazen, bonjour The Galad, bonjour Sena, bonjour Nutella à qui j'ai posé un gros lapin hier parce qu'on devait faire le coaching et que j'ai totalement zappé. Je suis vraiment une merde. Bonjour Magine, bonjour Ricoeur R6S, bonjour R6M, d'ailleurs ça sort quand Rainbow Six Mobile ? Bonjour Theologs, bonjour Ipecker, bonjour Wakeful Stevie, ça va tout le monde ? Bien ou quoi ? Ça va ? Vous avez passé un bon week-end ? Hors du campus de la Solty Academy ? Vous voulez rentrer ou pas ? Ouais bah j'attends que vous vous subiez. On retourne sur Rainbow Six là, pas de sub, pas d'ouverture du campus. Allez vous faire foutre. Yo Zeus du 94, salam frérot, pas de salam ici mec. Ok ? Ici c'est bonjour. T'as compris ou quoi ? Ah je rigole ! Vous avez la ref ou pas ? Ah ! Un sub, allez rentrer. 0z-bat TVPC droit au campus. Let's go ! Euh, là. Ah, le breton. Ah voilà, tu vois. Il y en a qui on la rêve quand même. Bon ça va tout le monde ou quoi ? Oh attendez, c'est vrai qu'on a changé le truc hier. Et du coup c'est un peu moche là. Ce truc là. Ah, ça va pas être terrible ça. Bon je vais le mettre là. Est-ce que c'est pixel ou est-ce que c'est pas pixel ? Est-ce que vous voyez ce que je veux faire ? Et on a petit rêve à passer droit au campus. Après ça touchait pas en haut. En bas. Est-ce que c'est pixel ou est-ce que... Ah, il y a un contour jaune. Putain je vois rien ! Je suis aveugle ! Il y a un contour jaune sur le truc. Ils ont changé en fait Twitch, ils ont changé leur... Le truc d'alerte. Ah non, il manque un... C'est pas assez gros. Allez là, c'est pas le bon putain. Là c'est pas trop mal je crois. Ah, il y a encore un truc là. C'est pas très beau. Bougez pas, je vais faire un truc beau quand même. Je vous aime bien quand même. Je vais le séparer d'en haut. A peu près à équidistance. D'en bas. Ah, c'est trop. Ouais, bah attendez. J'essaie d'être méticuleux quand même. Merde. Ça va non ? Hein ? Voilà. Vous vous en foutez en fait. Je vous demande si ça va. Hein ? Et là, vous voyez même pas ce que j'essaie de faire en fait. De mettre le truc en gros là. Avec un beau subgoal dites donc. Tournois Rainbow Six PC à 10 000 euros. Pas à 10 euros. Pas à 120 euros. À 10 000 fucking euros. Ouh là là, dites donc. Pour la communauté Rainbow Six. J'ai hâte de me sub et d'utiliser mon argent. Merci Theolox d'avoir, bah de permettre ça quoi. Merci d'être un nouvel étudiant. Bienvenue. Merci Robengs47 pour l'avoir offert à Yoz ses droits de scolarité. Merci Aton4, nouvel étudiant du campus. Merci Cycre, nouvel étudiant du campus. Quand les portes étaient fermées. Rien qui change. J'avais pas envie de dire que c'est pas ouf. C'est pas centré. Mais ça va, non ? Ça va ou pas ? Dites-moi, parlez-moi en pixels. C'est trop bas. Oui mais en bas, regarde. La barre, elle touche pas non plus. La barre de don. Donc du coup, il y a une certaine... Il y a une... Tu vois ou pas ? C'est trop bas. Mets-le au milieu. Hein ? Mais comment ça, mets-le au milieu ? Mais t'es con comme une bite ou quoi ? Deux pixels au-dessus, STP. Les écoute pas. Non mais dites-moi ! Ça va, frag des vilains ? Ouais, je sais pas. Attends, mais là on est quoi ? On est bien sur Rainbow Six ? Non mais là, je sais pas si... Frag des vilains. Mais non, je sais pas si on va les jouer aujourd'hui. Bon, ça ira. Comment ça au milieu ? Non mais ils sont cons, hein ? Et ça, c'est des surveillants les mecs. Bon, vous avez fait quoi de votre week-end, les noobs ? Hein ? Vous avez fait quoi de votre week-end ? Un léger écart sur la droite. Non mais léger écart, ça veut rien dire. Un pixel ? Là, je vais décaler de un pixel à droite. C'est parti. Vers moi, quoi. Vers là. Hop là, là je l'ai fait. Est-ce que c'est mieux ? Ah non, ça dépasse d'un côté. Au niveau de la casquette, là. Là, ça dépasse, là. Au niveau de la casquette, là. On voit bien, là. Alors qu'à gauche... Non, mais vous dites de la merde, en fait. Parfait. Comment ça, parfait ? J'étais au mariage de ma tante. J'ai Ken, la demoiselle d'honneur. Ah, bien joué. Ouais, bien joué. T'as une photo ou pas ? À voir, tu vois. Hein ? Non, mais juste pour qu'on sache. Ok Coral avec mes boss. Ok Coral ? C'est quoi, Ok Coral ? Ils ont découvert comment les Indiens se sont fait niquer. C'était cool. What ? What the fuck ? Non, un pixel vers la gauche comme avant. Ouais, mais là, c'est bien. Mais c'est quoi, Ok Coral ? Ça me dit quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Vas-y, parlez-moi, là. Dites-moi ce qu'il se passe dans vos vies, là. Un peu naze. Ok Coral, c'est un style de Disney avec des cow-boys. Mais c'est où ? Ce n'est pas en France, du coup. Il ne se passe rien. Ah ouais, vous avez tous des filles de merde ou comment ça se passe ? T'as même une vidéo ? Sko, envoie la vidéo. Je suis dans mon lit, 6. Il est 16h, frérot. Écriture de mémoire, j'en ai ras le cul. J'ai revu Fight Club. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ça, t'as le droit, ça. Weekend de merde. Sous effectif de fou. Seul repos aujourd'hui. Mais tu fais quoi déjà, Rougso ? T'es policier, toi, non ? Ça a regardé le Major. Bon, ça, c'est pas mal. Ça, t'as le droit aussi. J'ai tué le temps. Bah ouais, bah désolé. Oh, justement, le Major. Bon, alors, j'ai pas le droit d'infirmier aux urgences. J'aime pas la police. Oh, putain. Weekend révision, bac perso. Pas ouf. Hier, c'était mon anniversaire et mon frère m'a offert une bougie à 5 euros parce qu'il avait la flemme d'aller m'acheter un cadeau. On est bien ? Ah ouais, sympa, le frérot. Déjà, il t'a offert un truc. C'est l'intention qui compte. C'est quoi le problème ? Bon anniversaire. BDS, il troll. C'est une dinguerie. Mec, je peux pas regarder le match actuel. Je peux regarder que le match d'hier, OK ? Donc, je vais regarder les matchs d'hier. Je peux pas regarder, là, à l'heure actuelle, le match, là. Ouais, ouais, bah ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. J'ai pas le droit. Après, vous pouvez me donner le score, si vous voulez. Ils sont en train de se faire péter par talons ? Comment ça se passe ? Hier, j'étais à Vallée Village, mais j'ai rien acheté. C'est quoi, Vallée Village ? Vallée Village. Mais c'est quoi vos parcs d'attractions tout ghetto, là ? Vallée Village, élégant centre commercial en plein air, en plein air, avec plus de 100 magasins d'usines, d'enseignes, de luxe et de qualité, et de première qualité. Oh la vache. Vallée Village, quoi. Le temple de la consommation, quoi, en gros. C'est ça ? Et t'as rien acheté. Donc t'es allé à un truc où, clairement, le but, c'est d'acheter des choses, et t'as rien acheté. Autant aller à Nantes, il y aura plus d'actions à MDR. Arrêtez avec ça, les gars. Vous commencez à me péter les couilles. Nantes, y'a pas un seul problème, d'accord ? Donc, faites pas chier. Bon, je mets Rainbow Six, et on va aller checker le Major, là. Enfin, on va aller regarder les matchs d'hier de Major, parce que je peux pas regarder les matchs d'aujourd'hui, comme par exemple, vous avez compris, quoi. Ok ? Voilà, quoi. Attendez, deux secondes, j'enlève un truc. Ok. Ok. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Rainbow Six, yeah. Let's go. Ça va me permettre de refaire le truc qui est en haut. Ah ouais, parce que lui aussi, il s'est mis comme une merde. C'est un peu gros. à partir de quand vous voyez plus, en fait. Est-ce que là, vous voyez, par exemple ? BDS vient de perdre. C'est une blague. Ils ont pas perdu contre BSG Talon. Là, vous voyez, vous arrivez toujours à lire, même ceux qui sont sur téléphone portable. Il y a marqué quoi dans le sub-goal ? Le six, c'est les grilles originels. Mais pas du tout, enculé de tarasse. Ouais, un peu quand même. C'est petit, mais on voit. Non, mais l'important, c'est que, est-ce qu'on peut lire, en fait ? Si, si, 8-6 pour PSG. Oh merde. Ça pue un peu du cul quand même, non ? Ouais, on va encore entendre Fabian et Pengu ouvrir leur grande gueule, là. Ouais. Merci le guise d'avoir offert à son fils ses droits de scolarité, que les gars, pour les 40 points de frais de scolarité. Regardez ce qu'il y a au-dessus, là. Regardez le sub-goal. Vous avez intérêt de le remplir. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'autrement, moi, Rainbow Six, j'arrête. OK ? Là, il y a un tournoi avec un cash price à 10 000 euros qu'on est en train de préparer. 10 000 euros. OK ? Ah ouais, comme ça. Et sans rien, sans demander à personne, tu vois. On n'est pas allé... On n'a pas fait de truc, là, de crowdfunding. OK ? Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez qu'il y ait un tournoi à 10 000 balles qui débarque sur NBOS X. D'accord ? Donc, allez en parler aussi aux joueurs T2, T3. Alors, il y aura du T1, je vous le dis. C'est un tournoi assez gros. Donc, il y aura des équipes pro, pour le coup. Donc, les équipes T2, T3, T4, là, qui n'ont rien à branler. Commencez à leur en parler, à leur dire « Hey, il y a un tournoi avec le 6-4, il organise. Pourquoi je n'irais pas lâcher mon prime ? » Lui permettant, du coup, de peut-être atteindre son goal et lui permettant, du coup, de toucher 70 centimes d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà, et ça, tout le monde est content comme ça. Merci Tatou86 pour les 28 mois. Let's go le tournoi. Voilà, c'est ça qu'on veut. Pas de thé, une souris. Bah ouais, mais ceux qui ont des problèmes de vue, pas sûr. Ceux qui ont des problèmes de vue, ils n'ont rien à foutre dans les jeux vidéo, ok ? Ah ouais, c'est comme ça. Ah, faites pas chier. Ah les gars, faites de la couture. Comment on fait pour s'y inscrire après ? Mais tout sera expliqué. Il faut être sur le point d'exclamation Discord, point d'exclamation Twitter. Tu vois, c'est ça qui est important. Mais déjà, il faut arriver au sub-goal. Ah oui, forcément. Pour les PS5, le tournoi ? Elle est drôle, elle est drôle. Est-ce que tu as entendu le moment où j'ai parlé d'équipe professionnelle ? Non ? Professionnelle à FPS sur console. Oh putain. Tu devrais en faire une vidéo ? Elle serait plus drôle que la dernière de Squeezie. T'es ouf ou quoi ? Jamais de la vie. On reste sur PC. Qu'est-ce qui t'arrive ? Restez sur Spider-Man. Pro sur Switch. Grave. En tout cas, vous avez intérêt là. Vous avez intérêt de régaler. Du coup, quel est le match qu'il faut aller voir ? Furia, non ? Je vais regarder Furia. Moi, j'avais envie de voir Furia. Tout le monde est venu m'en parier. Attends, mais Bleed ont défoncé PSG Talon, en plus. Oh, c'est du troll. Et BDS a perdu contre PSG Talon. Eh BDS, les gars, si vous voulez un coach, je suis là. Ah ouais, putain, la vache. Il est beau gosse, les mecs, là. Beau gosse, le Switch et le futur Mini-Tel. Propre. Et du coup... C'est où, du coup ? Attends, c'est 16h, je crois. Bleed versus PSG Talon. On s'en fout. Bliss, 1. Phase Secret. 3-4. Bam bam. Qui a gagné ? Mais c'est Furia qui va gagner encore le Major. Ils vont tout gagner. Ils gagnent tout, de toute façon. En vrai, ce serait pas mal que ce soit une équipe... Asie. PSG Talon, c'est où ? Je vais dire de la merde. C'est Corée, non ? Je vais me gourer, on va m'en vouloir. Asie, ils sont où, là ? BDS, là ? Ah, voilà. Moi, je veux voir ça, là. J'ai envie de voir comment ça se joue, maintenant, là. J'aime bien cette map, là. Elle s'appelle Tower, les gars. Ça fait longtemps que je vais pas jouer au jeu, j'ai peut-être oublié 2-3 trucs. Tac, tac, tac. Ok. Vas-y, fais-moi. Attention, on va quand même voir de quoi aller électrifier quelques verticalités. Aller chercher aussi de la verticalité avec Dubuac, notamment. On a beaucoup d'opérateurs qui vont être utilisés et utilisables. Hong Kong, PSG, normalement. Ah, ok. Il va falloir être vaillant. Et PSG sort un glace en pro, c'est méta ou pas ? Bah oui, ça se fait. Glace, c'est fort. On dirait le guise. Qui, ça ? Swish ? Vas-y, arrêtez. Pourquoi vous dites ça ? Yo6, vas-tu reprendre les streams sur Greyzone Warfare ? Warfare. Ouais, les gars. Les gars. Je suis sur Greyzone. Vous chialez pour avoir du Rainbow Six. Je suis sur Rainbow Six. Vous chialez pour avoir du Greyzone. Vous êtes vraiment jamais contents, en fait. Est-ce que je peux le réduire comme ça, le truc ? Vous le verrez toujours. De sorte qu'il soit à peu près aligné avec le chat. Qu'est-ce qu'il y a en dessous ? Non ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous arrivez toujours à lire ce qui a marqué ou pas ? Ou alors vous êtes nul ? Oui, oui. Non mais les gens. Il y a des gens qui sont sur téléphone mobile ici ou pas ? Il y a des gens qui sont sur téléphone mobile ou pas ici ? Ceux qui sont sur un PC. Est-ce que sur ton téléphone mobile, t'arrives à lire le subgoal au-dessus ? Non mais vraiment ! Je vois. Attendez, je vais aller voir. Faites tous le test. Et dites-moi si ça marche. New tab. X vidéo. Tiens, c'est quoi ça ? Twitch.tv slash 6.4 C'est Rikiki. Eh ouais, comme... Alors, 6.4 Commencer à regarder. Tournoi R6 PC 10 000 euros. Non, ça se voit. En vrai, ça va. Après, j'y peux rien. Leurs trucs, ils sont pas... Voilà, quoi. Après, je peux faire un truc du genre comme ça. Mettre Filter. Faire Color Correction. Augmenter l'opacité. OK. Augmenter le contraste. Pour que ça... On ressorte un peu plus. Augmenter un peu la saturation. Et on devrait avoir un truc pas trop mal. Non ? Ouais, je me réponds à moi-même, en fait. Là, on arrive à lire. C'est propre. La couleur verte bouffe l'écriture. Mais il est con, lui, ou quoi ? On parle du truc blanc au-dessus de ma tête. La couleur verte bouffe... Y'a pas de vert, enculé ! La couleur verte bouffe l'écriture. Mais on parle pas du truc qui... Le truc qui fait 16 mètres en haut. Bien sûr que tout le monde le voit, celui-là. La couleur verte bouffe l'écriture. Oh, putain. Mais Shelby, mais qu'est-ce que t'es con. On est en train de replacer le truc qui est blanc au-dessus de ma tête. La couleur verte bouffe l'écriture. Y'a pas de vert. Six, ça se voit. Laisse tomber. Merci, tireur. Non, mais ça va, il troll. Il est très con. Ouais, il est très con, lui. Du coup... Et en haut, du coup, je vais réduire un peu celui-là, parce qu'il est un peu gros aussi. Mais là, ça va être gros. Là, ça va être petit. En vrai... Ouais, mais c'est moche. Il faut que je fasse quelque chose d'autre pour ça. Vas-y, je vais le mettre en haut. Et voilà, ça ira très bien. De toute façon, vous faites pas de don. De toute façon, vous faites pas de don. De toute façon, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Vous êtes des rats. C'est vrai. Vous allez aller filer ça à qui encore ? Ok. Ok, ça. Et j'enlève l'opacité qui me casse les couilles. L'opacité. Pardon, ne bougez pas. Properties. Merde. Ok. Filter. Boom. Allez. Hop là. Comme ça, c'est beau. Color. Attends, c'est lequel ? Mais non. Oui, c'est celui-là. Opacité. Bam. Contraste. Bam. Brightness. Bam. Oui, bah on fait les choses bien, ok ? Ok. On essaye. Pourquoi l'opacité, elle a pas changé ? Putain, mais c'est nul en fait ce que je suis en train de faire. Je ne corrigeais pas le bon. Ah 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 ah. Ah pardon. Bougez pas, c'est bon. En fait, j'étais en train de me dire, ça change bien et tout. Il n'y a rien qu'à changer, en fait. Voilà. Bam. Voilà. Là, c'est bien visible, là, enculé. Vous le voyez bien, là, le fait que vous ne faites pas de dons ? Vous le voyez bien, là ? Hein ? Là, c'est bien écrit, là. Ah là, c'est ça qu'on veut. Ah, vous voyez bien ? Voilà. Je vais le faire clignotant avec un phare à côté. On ne sait pas faire de dons. Ouais, ouais. Ça, non, mais pas de dons. Pas de donuts. Les gars, en tout cas, remplissez la machine, là. Et dans 4 jours, dans 5 jours, vous avez peut-être la possibilité d'avoir un tournoi à 10 000 euros sur Rainbow Six. OK ? Qui fait ça, ici ? Vous ? Non. Bon, bah alors, participez-y. ... Non, mais ça va, franchement, c'est pas trop mal. Ça, pas rater son entrée en matière pour les BDS, clairement. Surtout à l'attaque sur un club qui, on l'a vu lors de l'Europe League, est quand même un side assez exigeant. Qu'est-ce qu'il a fait, ses cheveux ? Bien déployé son jeu, bien avoir conscience de ce que va proposer l'affaire. Putain, je l'ai même pas reconnu, quoi. On sait que les Furia aiment rentrer dedans aussi, dans leur adversaire, dès le début des rencontres. Ce serait pas étonnant de voir des Brésiliens agressifs. Il va falloir réussir à contenir tout ça. On va partir sur une défense plutôt traditionnelle au niveau du basement. Pour les Furia, tu parlais de cette verticalité. C'est quoi, ça ? Les Furia aiment bien déployer son jeu, bien avoir conscience de ce que va proposer l'adversaire. On sait que les Furia aiment rentrer dedans aussi, dans leur adversaire, dès le début des rencontres. Oui, on a eu les Furia, ils sont Brésiliens. Ils aiment bien rentrer dans leur adversaire, ça va pas se mentir. Et donc, Black Ice Chocolate ? C'est quoi, ça ? Bonjour, il y a des drops ? Oui. Oui, il y aura des drops d'images, peut-être. Des drops à des trappes, peut-être. Mais des drops sur ma chaîne, frérot, tu te touches la nouille. Ah non, 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 désolé. Des cookies, visiblement. Vive le marketing. Vous voulez que je fasse une dégustation cookie protéines ? Je regarde vite fait. Combien ça coûte ces merdes ? Ils vont suivre à mourante. CTRL. Cookies. R6. Cookies and Cream. Alors, sur Stackhead. Blast Cygnex Control. Eureka Ergonomics for R6 Atlanta Major. Ok. Alors, attendez. CTRL gets together the classic Rainbow Six Siege for a delicious flavor of its protéines cookies. No thanks. The Gaming Nutrition Company CTRL has revealed the release of... Bon, j'arrête de lire en anglais, de toute façon, vous êtes cons. Vous n'y comprenez rien. With the name Black Ice Chocolate. Alors, on va voir parce que c'est des trucs protéinés. 24 grammes de carbo hydrate, dont la moitié est du sucre. Bon, enfin, protéinés. Voilà, quoi. If you visit... Tu contrôles rien. You'll know this flavor won't disappoint. And it's genuinely... 39 dollars pour 12 cookies. Non. Attends. Attends, attends, attends. Black Ice Chocolate. Box of 12 protéines cookies. 12. Never miss a sell. Ta gueule, toi. 15 grammes de protéines. 4G de collagène. 240 calories. Subscribe and save. Mais j'ai pas du tout envie de subscribe. One time purchase. 39 euros. 39 euros. Les 12 cookies. Attends, mais c'est une blague ou pas ? Mais les cookies, ils font 2 mètres. Ça va pour des protéinés. En vrai, c'est les prix. T'es sûr ? Vas-y, j'achète. Add to Cart. Cart is empty. 39 euros, 90. Non, non, non. Attends, on voit rien sur mon truc. Non. Pas de notification Tinder. Non. Check out. Non, il n'y a pas d'info. 39 euros. Contrôle. Bam. Tac. 39. Wow. Merci. Bah, bah, voilà. Ah, super. Je vais pouvoir m'acheter des cookies, enculé. 2 tiers. 2 tiers d'un cookie. Bah, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Merci, Théologs, pour les 2 euros. Secure Checkout. C'est bon. Donc, je vais tester ça pour vous. Même pas foutu de capable de faire des dons, quoi. Attendez. Shipping address. United States. Tu peux pas en avoir en France. Tu appuies sur Shipping address. Regardez bien si vous y allez. Vous avez Country Region. United States. C'est tout. C'est juste aux Etats-Unis. Ah, j'aurais bien commandé, quand même. Il fait 150 grammes ou quoi ? Ah, mais le cookie, bah, c'est des Américains. Donc, déjà, ils sont tous obèses, tu vois. Donc, à mon avis, le cookie, il fait la taille de chez nous. En fait, chez eux, ça s'appelle un cookie. Chez nous, ça s'appelle une tarte. Tu vois ? Je pense que c'est ça, le truc. On n'a pas le même... Tu vois ? Donc, 39 euros, en vrai. Voilà, quoi. Ça, c'est un truc pour 4 personnes, ici. Ah, ouais, ouais, ouais. Ça, en Belgique, ça nourrit une famille pendant 2 semaines. Donc, il faut avoir un rapport, tu vois. Un rapport en fonction de... En fonction de l'indice de pauvreté du pays. Hein ? Voilà. Ça s'explique. Le cookie à la taille d'une pizza. Bah, en tout cas, on peut pas en commander. State, Alabama. Ouais, bah non, j'invite pas en Alabama. Putain, fais chier, franchement. J'aurais bien testé. J'aurais bien testé, quand même. Functional food. Ils font quoi, eux, CTRL ? Ils font des milkshakes. Meal replacement. Most delicious functional food in the game. Ouais, franchement... Elle est un peu tendancieuse, là, le truc de milkshake, quand même. On voit pas, mais c'est bien milk, quand même. Je sais pas ce que c'est, les protéines, mais faut faire gaffe, quand même. Cookies and cream, 39 euros. Chalk chip, 35 euros. Le shaker en plastique coûte 12 dollars. 12 dollars pour un truc qui revient à 72 centimes fait en Chine. Non, mais sérieux. Six, la pub de Zinzin. De quoi ? Que je suis en train de leur faire ? Je suis en train de leur dire, c'est trop cher. Et on peut pas l'avoir en France. Donc, ce serait quand même mal barré. Pub de merde, quand même. Ok, bon bah vas-y. C'est de la merde. Allez, hop. Bon bah, on en aura pas. Merci, Théologues. Désolé, du coup. Réussir à contenir tout ça, on va partir sur une défense plutôt traditionnelle au niveau du... Mon petit Frenchie, si tu regardes un jour ce live, tu as un petit problème sur ton micro au niveau du noise gate, qui coupe un peu le son. Ouais, c'est tout. Il y a un noise gate qui est un peu trop profond. De venir changer. J'ai hâte de voir ce qu'on va proposer aussi, notamment autour des opérateurs à shield. On a vu les BDS sur le split d'Europe League. BDS qui perd face à Furia. Ça montre que Fabian est un gros coach. Ah ouais, toi, tu suis bien la totalité à Red Mo 6. Oui, oui. On prendra le Maverick. Oui, oui. Côté de Bridé, Capitao. La Juventus a perdu il y a deux jours, là. Ça montre que Mbappé, quand même, elle sait plus ce que c'était. On prend un Sheiko et on part donc sur ce premier round. C'est parti donc. Il est chez PSG, Fabian. À moins qu'il ait changé il y a une semaine. On va avoir cette composition qui va proposer quand même beaucoup de solutions. Et ce n'est pas mal de problématiques qui peuvent être posées par cette défense Furia. Pour le moment, on attend tranquillement au niveau du bleu, histoire de peut-être anticiper sur les contre-insertions. Au niveau de l'escalde bleu, on sait qu'on va avoir le storage en ligne de mire. Il va falloir donc veiller à ce que toutes les informations soient prises au bon moment. Et directement, pour aller chercher de la verticalité sur la décale, attention, Casey. Qui se fera après alors VK, enfin, qui prendra quelques poke damage avec cette rame. Et pour le moment, on va tout simplement repartir de son côté. C'est une mise en place classique sur un club. On sent déjà un peu de tension dans les airs. On sent des sensations sur rapides et qu'on a envie d'aller prendre l'avantage de faire la différence. Solotov, avec un premier duel sur le bleu, ne récupérera pas la position de Casey Lorden. Qui pourrait avoir un impact important aussi sur la fin de la manche, évidemment. Oh, les petites pixels, c'est propre, quand même. L'octave Pitao de Sheiko, même si on a également les... Ah, mais merde, vous m'avez pas dit depuis tout à l'heure que c'est dégueulasse, en fait. Les autres, ils me disent rien. Il n'y en a pas un seul qui me dit « Eh, pourquoi c'est pas fluide ? » On annonce peut-être une volonté de venir jouer cette position du côté des BDS. On verra quels sont les angles... Si, je te l'ai dit. Coup d'options, évidemment, on le sait sur le cassement. Dis-le ! Du bleu, au niveau de la dirt. Dis-le, spamme moi ! Tu sais bien, en plus, j'ai eu ce problème depuis deux semaines. Ça arrive. On va attendre que le truc se lance. Les mecs, ils regardent un truc, c'est un PowerPoint. Ils s'en battent les couilles. Ils sont là, tu sais. Ah oui, c'est sympa. Ah oui, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. J'ai pas joué pas comme lui. J'ai pas joué pas comme lui. C'est une excellente entrée en la matière du côté de la team BDS qui s'apprête à aller pouvoir planter le désamorceur. Mais attention à ne pas avancer trop rapidement. 4 versus de poke damage, ce qui finira par tomber. On attend d'avoir la formation. Et là, ça va forcément limiter l'agression des... Merci à lui, mon tireur. Nouvel étudiant, bienvenue, poulet. Peut-être des éléments de situation un peu plus maîtrisés, Paul. 25 secondes. Allez, 25 secondes. BD qui va tenter d'aller planter le désamorceur. C'est Shaiko qui est à la cover. On ne réagit pas pour les derniers joueurs furia. On tente du côté de GV92 d'aller faire la différence. Mais ça y est, le désamorceur a été planté. Nate tente d'aller reprendre la position. On a peut-être compris. Oui, des positions débridées, mais impeccable. Sur son placement. On va prendre le frag du côté. Nate, c'est maintenant un verre face-abridé qui s'est replacé. D'ailleurs, le minibar, on ne l'a pas compris. Du côté de Nate, on va peut-être le voir maintenant. Ça y est, on a l'air de s'en douter. Nate, il va se chercher un quatrième frag pour offrir ce premier round au furia. Bah, écoute, Léo, je crois que le ton est donné pour ce match avec un premier round déjà dantesque. Alors là, mais d'un côté comme de l'autre... Oh, le kill. Il me reste littéralement 81 centimes. Sur ton compte ? Ah, bah, ça, c'est bien. Il est chouette, leur maillot. Polo. Il a du mal à aller se stabiliser, notamment du côté d'Yuzus. Et je pense qu'on n'avait pas tout à fait anticipé sur les options de retour des joueurs des Fioria. Mais attention, ils sont encore une fois redoutables. Pris individuellement, pris en tant qu'équipe. Merci Neoxi pour les 26 mois de frais de scolarité. On aura parfaitement réalisé cette fin. Le double drop qui va être anticipé. Et on le voit avec un flic. C'est propre. Avec un flic qui est absolument parfait. Derrière le moins 4 qui sera fini. On aura fait un tout petit peu de bruit du côté de brider. C'est ce qui a donné la puce à l'oreille à ce joueur qui, eh bien, va aller chercher cette première moins 4. Merci, évidemment, Shao pour les 31 mois. T'es un monstre, mon poulé. Pour autant, et c'est vrai que cette plante, ils sont allés à chercher les gens. Let's go, les gars. Le sub-goal. Le positif à l'issue de ce premier round. de voir qu'on a quand même les capacités mentales. J'ai que 100 000 sur le compte, c'est chaud. Bah, essaye d'utiliser un peu d'argent pour acheter de l'humour, fils de pute. Notamment au niveau de cette rotation. Eh bien, mémo qui aura été emmené par Bridé. Et d'après, ensuite, pouvoir assurer cette plante et d'assurer le post-plante. Ça ne passera pas à grand-chose. Il aura fallu d'un exploit personnel. Maintenant, BDS va être là pour peut-être chercher, cette fois-ci, un peu plus de contrôle, un peu plus de stabilité. C'est là où il faut rester fort face au Furia. C'est qu'on sait que même dans des situations de grosses supériorités numériques, ils sont capables d'aller retourner les manches. Ça a été née sur ce coup-ci. Ça joue le 1.5, du coup. Bah, j'ai pas joué pendant deux semaines, moi. J'ai pas touché à Arène Gossy pendant deux semaines. Pour les Français. Pour prendre son jeu, qui a été globalement très bon sur... Du coup, la COG, c'est non. Mais il faut qu'il le soit sur la totalité. On est reparti sur le deuxième round, donc défense en CCTV, cashroom. Pourquoi les pros ont toujours des écriteurs plus casques ? Il est toujours sur le Maverick. Ah, pour pas entendre les autres pros à côté. C'est une obligation. C'est pas des écouteurs. C'est des écouteurs plus un truc anti-bruit, quoi. Merci évidemment, Young Mizu, pour les cinq points de frais scolarité. Pays au sein du campus, hein, monstre. Cette blague sort d'une de tes vidéos, donc bon, MDR. Non, c'est pas vrai. On l'aura vu, hein. On a positionné ces pièges du côté de Hertz, notamment. Donc ça va forcément générer un petit peu de tunnel vision du côté des BDS. Attention à ne pas avancer tout droit. Pour le moment, ce sera les Raterons qui sont partis. KZ qui, au niveau de ce catwalk... Ah si, il y a de la COG un peu, quand même. Avec GV-4, on se va veiller au grain. Mais attention, on est blanc. On va essayer surtout d'aller chercher sur cette flash peut-être un bon timing. Et on le sent, les chauffourés, hein. Pour les joueurs de la team BDS, on n'est pas dupes non plus. On sait qu'il va falloir clear de très lourdes lignes. À l'image d'ailleurs des Pings rouges qui sont en train de partir. KZ, midlife, Hertz, midlife aussi. Pour le moment, Gagard allait trouver son létal. Quelques poke damage. Ah bah voilà, un petit train de la hype et tout pour le retour sur R6. Merci Zanark d'avoir offert à Barbu et Florianino leur droit de scolarité. Et n'hésitez pas à parler aux joueurs des équipes T4, T3, T2, T1 autour de vous que vous connaissez. Et de leur dire... Il y a 6-4 qui prépare un truc. C'est peut-être pas le Rainbow Six Major. Et je pense que c'est ce qu'il faut, non ? On a le temps d'aller pousser son action jusqu'au bout. Pour les joueurs de la team BDS, le plan est clair. Espérer avancer sur les cadres de son adversaire. C'est dur. Réduire ce triangle de survie bridé qui prendra du poke d'image. Mais Neid depuis son positionnement SKS est un petit peu trop loin. On va se faire balayer. Oh, le truc de drône. Le drône, mesdames et messieurs. Le B à bas qui va finir par faire sombrer le joueur à la moins 4 du rang de précédent. Et on avance avec Hertz, littéralement à PV. Il va essayer d'aller contrôler le C4 qui partira dans la fumée. 45 petites secondes maintenant. Non, on n'a plus de drône du côté des joueurs des BDS. Mais l'information est leur pour autant. Félipox qui restera au niveau de la salle de cache. Et on va surtout mettre gauche-droite et se prendre une très belle rétagation de la part de Shaiko. Franchement, ça joue bien. Quelqu'un de BDS va égaliser là-dessus ? Le haut niveau. Le haut niveau. On voit que tout est en place. Un joueur au niveau de la part du garage. Un joueur au niveau de l'ouverture. Et on ne laisse rien au hasard jusqu'à aller sanctionner un maid positionné devant la stampa davantage. Il faut rester concentré. Ça va être le plus compliqué. Essayer de tenir sur cette longueur. Imaginez aussi la difficulté qui va être en place. On est certes, je pense, confortablement installé. On a aussi cette assurance de part et d'autre. C'est deux très grandes équipes. Chelou la pub YouTube. La pub Red Bull. Et le train de live, les amis, est lancé. C'est ce qui peut venir perturber le jeu de ses adversaires. Là où Furia... Le train de live. Et voilà, il y a Guillaume Cantalou quand même. Qui est content de l'en voir sur Rainbow Six. Merci Yiyi. Et de se faire piéger. Et on n'a pas la possibilité de revenir dans des situations plus en sécurité. On le voit au niveau des insertions. Pour le moment, on espère que vous pouvez trouver quelques bonnes lignes. Ah bah non, je n'ai pas le droit de regarder en live. Ouais. Et on est reparti, encore une fois, sur les hauteurs de ça. Maintenant, je n'ai pas regardé. Quelques petits poke damage. Mais surtout, voilà. Le RC Eurotero qui sera là pour aller faire péter le stuff adverse. On va tenter le bandit trick. Petite hésitation de la peur de brider. Ça reste de passer. Ah l'enculé. La première charge exothermique qui partira en fumée. Allez, on ne s'avoue pas vaincu pour autant. On va avoir quelques options supplémentaires. Mais attention. Merci Roro Noah pour les 21 mois de frais de scolarité. Un monstre, poulès. Ça reste tout de même des éléments de stuff précieux. Il y a quand même de la cog. On a un petit erreur qu'il va falloir corriger assez vite pour les BDS. Sinon, on risque de bloquer. Il y a une énorme défense qui est proposée sur cette zone. Au niveau de la carte. Comme si on défendait vraiment la CCTV et la Cacheron. On a fait le choix pour les Français d'aller pousser sur cette position en frontale. Mais attention à ne pas y laisser trop de plumes. Il y a déjà beaucoup de temps. Il s'est en train de se défiler. Et surtout, un Hertz qui est positionné de manière très dangereuse. Qui arrivera pas à récupérer un adversaire Casey qui va tenter d'aller agresser. Et Casey parfaitement inspiré. Qui va récupérer sur le table. Hyper intelligent d'avoir deni le double push. Les BDS qui va peut-être se faire surprendre par JV92. Hyper intelligent. Qui va finalement le faire tomber. Mettre le kunai pour décaler le mec en dessous. Il l'a vu. Les BDS à faire tomber cette poche de résistance étendue. Oh là là. Depuis les SKS JV92 pour aller chercher la tête directement. En follow-up sur bridé aussi. Feggypox. Pour en finir. Ça restera une défense de fer. Proposée par les joueurs brésiliens. Qui ne tremblent devant absolument rien. Ça clique. Si on doit prendre un petit peu de recul. Sur ce qui vient de se passer au niveau de ce round. Prendre la hype. Lâchez votre prime. Une utilisation de ces drones peut-être un peu moins optimale. Que ce qu'on pouvait attendre. Je pense au niveau du positionnement sur SKS. Ah bah voilà. Il y a Zanark. Zanark c'est ses 4 droits de scolarité. 4 subgifs qu'il a offert les amis. Merci Poulet. Il n'y a que lui qui carille le train de la hype. Merci pour la petite. La petite. La petite. La petite. Torut. C'est quoi ? La petite Torut. C'est quoi ce pseudo ? Le vrai Fenrir. Yo. Merci Zanark d'avoir offert 4 droits de scolarité. Envoyez des GG et des coeurs pour Zanark s'il vous plaît. Donc quand on a perdu un joueur directement on arrive à les contrôler. Et je pense que c'est aussi pour cette raison que Furia va demander son tactical timeout. C'est qu'on sent la menace arriver. Notamment je pense sur ce frag du côté de Solotov. Oh le monstre. Revenge l'entrée de Solotov. Merci infiniment Camille t'es un monstre poulet. Merci d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leurs droits de scolarité. Pour Vincs. Pour Caprissum. C'est pseudo. Pour Loost Fast. Attends. Loost Fast God Kill. Nals et M Fusion se font tous payer leurs droits de scolarité. Grâce à la putain de générosité de Camille RL. Envoyez plein de GG pour Camille s'il vous plaît. Le monstre. Merci beaucoup beaucoup beaucoup. On s'approche tranquillement, doucement, lentement mais sûrement de ce sub goal. All right. De ce projet. Merci Zanark d'avoir remis deux droits de scolarité en plus. Merci poulet vraiment. Merci pour Akio BRN. Roro Drigol se font payer leurs droits. Grâce à la grosse générosité de Zanark. Envoyez plein de GG pour Camille et pour Zanark s'il vous plaît. Les deux seuls qui carillent. Il me semble en tout cas qu'il va falloir... Eh non, il y a Bréhim. Bréhim t'es passé pendant une semaine enculé sur Greyzone. T'as pas lâché ton sub. T'as regardé le contenu sur Greyzone mais t'as pas lâché un sub. Et là comme par hasard... Le chien est retourné dans sa niche. Je lui donne sa croquette. Merci Bréhim pour les 13 mois. J'ai oublié de me sub. Ouais, bien sûr. Merci pour tes 70 centimes d'office de Prime. Non, pardon. Le jeu des Furia qui propose une étendue vraiment de l'autre côté. Il y a peut-être autre chose à proposer. Ah, ils sont trop forts. Franchement, ils sont trop forts. Merci Radium pour AK et pour KS de lui avoir payé les droits de scolarité. Merci Seekrave pour les 7 mois. Voilà mes 70 centimes. 72. Ouais, ouais, ouais. Ça, on se fait bien enculé. Merci Radium d'avoir offert la possibilité à deux personnes de payer leurs droits. Merci Zanar, Camille, Radium. Vous êtes des monstres les amis. Vraiment. Et merci Seekrave. Merci Théologues d'avoir offert un Red War ses droits de scolarité. À qui il faut que j'enlève son VIP, c'est un enculé. Un mec a un VIP qui ne paye pas ses droits. On est où ? Tu connais le résultat de ce match ? Oui. Pour l'instant, rien d'alarmant. Il va falloir quand même essayer d'aller chercher une manche supplémentaire. Mais les Français semblent avoir les... Tu reçois vraiment que ça pour un subprime ? Ah oui, mais non, c'est 1,42$ je crois. 1,42$ brut. Donc tu enlèves 50% et t'as à peu près une personne avec une société. Située en France. peut se permettre de toucher. C'est important. Il y a quand même deux éléments là. Deux éléments importants dans la phrase. Avec une société en France. Voilà. Autrement, on peut faire le petit filo. Mais bon, voilà. C'est mieux un prime ou un subnormal alors ? Ah bah maintenant, c'est clairement mieux un subnormal. C'est clairement mieux un subnormal. Le prime, c'est... Voilà quoi. Limite maintenant, il va falloir faire la différence en disant merci pour le subprime. Ce n'est pas les mêmes. Merci infiniment, Yung Mizu, d'avoir offert à AIM Tracker les droits de scolarité. Vous êtes des monstres les amis, vraiment. Merci pour tout. Avec la construite, il peut y avoir quand même des éléments de rotation assez intéressants à prendre. Et surtout, on veut faire les choses convenables. Ils sont vraiment trop forts, Furia. Autant individuellement que collectivement. 50% t'exagères un peu sur les bornes. Et petit à petit, on va vite se rendre compte qu'il n'y a personne. Merci. 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 Bon, c'est pas grave en fait. On peut partir de... On n'est pas obligé de prendre le prime, tu vois. On n'est pas obligé de prendre le prime. On peut prendre un normal, ok ? Vous le payez combien ? 3,99€, non ? Merci Destroke, t'es un monstre. Pour les 20 mois. 3,99€. Ça, c'est ce que vous payez, ok ? On est d'accord là-dessus ? Je suis en 70-30. Il y a 30% qui part dans les poches de Twitch. On ne va pas parler des 1€ si vous l'avez payé 4,99€, c'est que vous l'avez donné à Google ou à l'iPhone. Moins 30%. Est-ce que ça va marcher ? 2,793. On est bon ? Ça, c'est ce que normalement, du coup, du coup, Twitch m'envoie. C'est ce qu'on appelle en France un chiffre d'affaires. Et un chiffre d'affaires, du coup, en France, dans une SARL, en tout cas, moi, c'est ce à quoi je suis soumis, du coup, il est imposé, déjà, le premier des impôts, c'est l'impôt sur les sociétés. Merde. Ok ? EURL, SARL, c'est exactement la même chose. EURL et SARL, une EURL, ça n'a pas de sens juridique propre. Une SARL et une EURL sont les mêmes choses. La différence, c'est qu'on parle d'EURL parce que c'est une SARL avec une personne. Mais ça ne change rien, en fait, d'un point de vue taxation. Donc là, on vient d'enlever l'impôt sur les sociétés. Ce à quoi, après, on va enlever en EURL, on n'est pas en SASU, mais on va enlever l'URSSAF. C'est beaucoup l'URSSAF. 45%. On en est à 1,15. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires. Ça, c'est le bénéfice. D'accord ? Ça, c'est le bénéfice de l'entreprise. L'entreprise, du coup, en ayant enlevé son impôt sur les sociétés et son EURL, du coup, ça, je peux me le mettre dans la poche, en gros, en bénéfice. Ok ? Mais, si je me le mets dans la poche, du coup, ça constitue un revenu qui, comme tout le monde, tout le monde qui n'habite pas à Andorre ou Malte, est imposable sur le revenu. Chez moi, 11,4%. C'est par tranche. Je n'ai pas de problème à te donner mon montant. Du coup, voilà exactement ce que je peux me mettre dans la poche. 1 euro. Donc, tu as raison. Ce n'est pas vraiment 50% de 3,99 euros. Je te laisse faire le calcul pour passer de 4 euros à 1,02 euros et tu me dis exactement ce que tu en penses. Et tu me dis si je me suis gouré sur les 50%. Donc, quand tu me dis 50%, tu abuses un peu. Oui, tu as raison. J'abuse un peu. En vrai, c'est plutôt 75% qui partent du montant payé au début. Les pubs, on s'en fout. Le revenu est le même. Les 30% sont les mêmes, etc. On est juste en train... Les pubs, ce n'est pas toi qui les quantifie. OK ? On est juste en train de parler de ce que vous pouvez payer et de ce que ça rapporte immédiatement pour la personne en face. Les pubs, c'est trop nébuleux. Quel est le taux à la minute par personne le taux de revenu par minute ? C'est incalculable, en fait, les pubs. Voilà. Non, non, t'es catté, ça va reprès. T'es toujours là, Gabi ? Parce que c'est pour toi que je suis en train de faire ça. Jenkins. Mais c'est marrant, hein ? Tous ceux qui ouvrent leur gueule sur la thune, c'est jamais ceux qui payent. Gabi Jenkins, t'es toujours là ou pas dans le chat ? T'as suivi ou pas ? Parce que ça, c'est pour toi. C'est pour toi. Et donc, je ne te parle pas d'un Prime. Et les sponsors. Alors, il y a un truc qui a été prouvé sur Reddit, c'est que les gens à qui tu essaies d'expliquer quelque chose et qui essaient de trouver une exception par rapport à cette chose, par exemple, de dire je ne sais pas moi, les femmes font 1m61 de moyenne en France. Si tu as une personne en face de toi qui te dit oui, mais moi, je fais 1m63. S'il y a une personne qui utilise au final une exception pour venir, qui ne comprend pas au final le principe même du per capita ou de la moyenne, tu as affaire à une personne avec un low IQ. J'ai trouvé ça fascinant. Avec un QI, voilà quoi, de 80 quoi. Bref. Donc, ça ne sert à rien de venir me parler de des sponsors, des trucs, des machins, des bidules. Tu m'as posé une question et je t'ai répondu. Tu as voulu faire ta petite pute, tu as voulu dire au final que ce que je te disais était un mensonge. Au final, en faisant un petit sous-entendu, tu m'as traité de menteur. Genre en disant, tu abuses un peu quand même. Non. Moi, j'ai une entreprise depuis 5 ans. Moi, je suis en France. Je ne suis pas à Andorre. Je ne suis pas à Malte. Ok ? Et je n'ai aucun problème à parler des montants que je fais. Et les sponsors, ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu vas pouvoir faire derrière. Moi, je me fais un salaire net de 2500 euros par mois. Je ne m'en plains pas. Mais je t'ai répondu à ta petite question parce que tu m'as traité de menteur. Parce que tu m'as dit, t'abuses un peu quand même. Donc, le jour où tu auras une vraie société, une vraie EURL, et que tu paieras des vraies taxes en France, et que tu ne te pareras pas à Andorre ou à Malte, tout ça pour venir chialer le jour où tu seras malade pour profiter de la sécurité sociale, ce jour-là, on en discutera. Mais avant, viens pas dire de la merde. Il vaut mieux faire un don. Le don t'empêche d'avoir les 30% de Twitch Frame, mais ça revient au même. Un don doit être déclaré. Un don, tu payes les mêmes trucs. C'est du chiffre d'affaires. on l'a vu tout à l'heure sur ce basement. Pourquoi tu passes pas en SASU ? Attends. Moi, j'ai pas de problème. Si vous voulez me poser des questions et si vous pensez que je ne suis pas un expert sur mon sujet après 6 ans, les mecs, on peut en parler. Mais je vais vous faire vite voir un petit peu ce que c'est que de payer de l'URSSAF en SASU. Apport en numéraire, on s'en bat les couilles. Rédaction du statut, ça c'est les formalités de création. Le régime fiscal, ça c'est intéressant. C'est intéressant. Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Bon, d'accord, mais ils ne parlent pas du montant. Bref. Ah, voilà. Le montant des cotisations sociales, c'est ça qu'on paye. Les cotisations sociales représentent en moyenne 45% de la rémunération nette. Tiens, comme quoi, je ne vous ai pas menti tout à l'heure. OK ? Les cotisations sociales salariales et patronales du côté de la SASU, environ 64% du salaire brut ou 82% du salaire net. 64% en SASU. D'accord ? Je ne sais pas si vous imaginez 64% quand vous donnez 4 euros de machin, qu'il y a déjà, qu'à la fin, il y a 2,5 euros. À la fin, il reste 60 centimes au final sur les 4 euros. Je ne me plains pas. Je suis juste en train de dire les faits. Et j'essaie juste de faire prendre conscience à certains de ce que c'est. Je réponds juste aux questions qu'on m'a posées ou aux accusations qu'on me faites. Twitch te prenne de l'argent sur les dons ? Non, pas du tout. Absolument pas. Les dons, c'est du Paypal direct. Mais ce n'est pas Twitch le problème. Twitch, c'est que 30% au final. Changer de pays, tu n'as jamais intéressé ? Bah si, on n'a qu'à tous faire ça, les gars. On n'a qu'à tous se barrer de France, ne pas payer nos impôts parce que l'important, c'est la moula et mettre la daronne à l'abri. À l'ouverture, on est sur une grosse préparation du côté des BDS. Comme tout à l'heure, on va s'offrir énormément de possibilités. Après, on viendra se plaindre quand on atteint 6 heures à l'hôpital, quand il y a des trous dans nos autoroutes. Mais tiens, ça n'a rien de parler avec moi. Je ne suis pas... Voilà quoi. Moi, je paye mes impôts et je suis content de les payer. J'explique juste ce que ça fait. Du coup, tu es toujours là, Gabin ? Non. Merci Diablo pour les 3 mois de scolarité. Destroque pour les 20 mois, vous êtes des bons ces mecs. Vraiment. Donc, ce n'est pas dur de toute façon. Vous prenez à peu près le nombre de subs d'une personne, c'est à peu près le nombre d'euros qui peut toucher. Je me suis fait prélever 5 euros de la part de Twitch pour me faire le virement. Putain, je ne peux même pas parler de Rainbow Six, là, les gars. Hello, c'est quand le prochain coaching en live ? Je dois le faire avec Nutella. J'aurais dû le faire hier. Peut-être qu'on va le faire demain soir. Peut-être demain soir, du coup. Ça dépend de Nutella et de sa réponse, s'il était là tout à l'heure. Je me suis fait prélever 5 euros de la part de Twitch pour me faire le virement. Je ne savais pas qu'il facturait en plus le virement. Comment ça ? Ça, je ne sais pas ça. Par contre, tu vas payer 15 euros quand tu vas casser une jambe, donc content d'être en France. Ouais, grave. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. J'ai un pote, si c'est ouvert au bout de la main, il a attendu 3 heures. Mais ouais, tu as raison, on paie l'entretien du pays. Et puis même, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai été au chômage, les gars. Ce n'était pas facile. On arrivera à aller prendre un tout petit fight du côté d'Yuzus, mais derrière, la défense a toujours un coup d'avance. On n'arrive pas à aller faire cracher le stuff. Voilà, quoi. J'ai été étudiant, j'ai touché la CAF, à bouffer des pattes comme tout le monde. Enfin, pas comme tout le monde, mais comme beaucoup. Si je n'avais pas eu la CAF, je pense que je n'aurais pas pu continuer mes études. On reste concentré. On comprend qu'on n'est jamais si loin de ses adversaires d'aller trouver la faute, mais il y a toujours... Non, je ne m'en plains pas. Mais putain, mais les petits blaireaux, les petits blaireaux qui viennent parler d'impôts, etc. Les mêmes blaireaux en plus qui suivent des streamers qui sont dans une logique de je me barre à Andorre et je me barre à Malte, quoi. D'accord ? Les mêmes blaireaux qui suivent des mecs qui font du casino, quoi. Il y en a, vous n'avez pas honte, franchement. contrôle sur l'arrivée des joueurs VDS, notamment sur cette contre-verticalité kitchen qui, décidément, ne passera pas en la faveur des joueurs... Ah, les 60 centimes. Merci, Pax de Max. Merci, le nouvel étudiant du campus. Non, 1 euro. 1 euro, ça. C'est quasiment la même position pour GV92, à la différence que c'est lui qui vient agresser. Ça fait deux fois qu'on fait cette erreur-là pour les VDS. Et une telle erreur à ce niveau-là face à des furias, ça ne passe pas. Clairement, on le voit. Derrière, on est obligé de rattraper... Il n'y a pas une loi qui est passée pour taxer les Français à l'étranger ? Pour les Français. Et ça, ça, ça... Il faut être parfait, il faut être millimétrique. Ça, on est nul là-dessus, quand même. Parce que les États-Unis, ils le font très bien. Et aussi, tu as étudié quoi ? L'évasion fiscale. Comme on l'avait été tout à l'heure. Non, je déconne, j'ai étudié marketing, moi. On ne passera pas face à ces furias-là qui sont quasiment intraitables. Il y a juste un Herz un petit peu en retrait sur ce début de match. Pas besoin d'avoir forcément... Bon, attention, il y a un petit peu avec le feu qui a bien failli se faire rattraper par la patrouille, alors que Léo... Merci Slinx pour les 25 mois ! Il pourrait avoir un round d'explosifs au vu de la composition... J'ai récolté 50 dollars en 1.5 ans de stream, pub et sub. Et là, j'ai reçu une notification de Twitch qui me payait les 50 dollars. Et bien sûr, ces 50 dollars, il y a une ligne frais de paiement, 5 dollars. Et c'est vraiment des fils de pute. C'est ça, tous les gros trucs et tout, tu te fais toujours enculer de toute façon. Frais de paiement, frais de dossier... C'est ouf ! Il y a des fois où tu... Enfin, voilà, quoi. Après, bon, il ne faut pas se plaindre. Enfin, voilà, quoi. Il y a pire. Il y a pire. On n'est pas dans des mines en Bolivie, quoi. Et effectivement, vous le voyez, le train du fun, attention, le ping rouge qui vient d'arriver. Encore une fois, la deuxième IAM qui va partir et on va essayer d'aller avancer très rapidement au niveau de cette cache du côté du blitz de Solotov. On prend de l'ordre et on ne tombe pas. Ça, ça peut être tout bénef puisque ça veut dire que l'escaste va tout simplement tomber à la main et à la griffe des joueurs DBDS mais derrière GV92 avec le TCHG12 qui va tailler dans le vif directement 2 pour 1. On va essayer d'aller temporiser un petit peu mais qu'il y a fait tomber le glace ? Le DBNO qui arrivera à point nommé mais Naïd sera encore une fois présent. Ils sont trop forts ! Comment ça ? C'est quoi sur le shield ? Il y a quoi sur le shield ? Au vu de la composition des français. C'est tout ce qu'on attend. C'est vraiment tout ce qu'on attend. 300 passés droit au campus. Hop là. Il n'y a rien sur le shield. Et effectivement vous le voyez le train du fun attention le ping de rouge qui vient d'arriver encore une fois la deuxième IAM qui va partir et on va essayer d'aller avancer pour les streamers c'est du 50-50 avec Twitch. Ouais ouais. Merci MatBock pour les 5 mois vous êtes des monstres les mecs. Mais on ne tombe pas ça peut être tout bénef puisque ça veut dire que l'escaste va tout simplement tomber à la main et à la griffe des joueurs Ohlala mais l'Iké qui vient de se faire enculer il meurt là-dessus là. Et pourtant il a spray comme un. L'asmo qu'elle était un peu en retard moi j'ai trouvé. Le DB Noc arrivera à point nommé mais Naïdi sera encore une fois présent. La double élimination ça valait le coup d'être tenté mais ça ne passera toujours pas. Furia fait front commun un bloc immuable qui semble être absolument intraitable. Les joueurs de la team BDS tentent les coups d'éclat malheureusement sans trouver de solution. Ouais c'est intéressant de la part des français c'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure sur des gros gros setup des Furia peut-être tenter d'aller un peu plus en frontage et on comprend la volonté des BDS il y a même eu à un moment donné dans cette exécution on avait l'impression qu'on ait pris l'avantage qu'ils sont trop forts au niveau positionnel en tout cas malheureusement derrière on n'a jamais pu vraiment souffrir de fenêtre de plantes et Bridey qui avait le désamorceur ne pouvait pas se retrouver au niveau du serveur on perd pour Shaco face aux joueurs qui étaient au niveau du garage et surtout un egg qu'on n'arrivera jamais à percurer c'était un peu la pierre angulaire aussi de cette défense des Furia il y avait l'idée c'est intéressant de voir qu'on tente encore pour les français ça ne passe pas et je disais tout à l'heure c'était pas alarmant il va falloir quand même l'attirer la sonnette d'alarme sur le dernier round parce qu'il faut aller mettre une deuxième manche face à ces brésiliens c'est quoi ton programme de futur jeu 6 Rainbow 6 jusqu'à ce qu'il y ait le DLC de Radio Not et avance très rapidement on a déjà fait la moitié ou presque du travail du côté des Furia et la sortie de Breaking de Broken Arrow visiblement il y aura une bêta fin août début septembre mais ça ça va être mon jeu je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui vont vouloir regarder ce genre de contenu c'est un jeu tactique voilà quoi donc le but du jeu ça va être un peu pour moi de faire un maximum de contenu sur NB6 pour pouvoir me permettre à un moment de me dire fin août début septembre bon j'ai le droit d'aller jouer sur le jeu que j'ai envie de jouer c'est un DLC payant sur Ron oh je pense ouais j'en ai aucune idée en vrai bonne question on est en 0-3 on a pas eu grand chose à faire puisqu'on a quand même deux fraggers qui sont absolument phénoménaux du côté des Furia mais ça serait peut-être une brèche à aller exploiter c'est intéressant côté BDS on a un petit peu refus la stratégie sur ce round un petit deuxième round la position en cage room était compliquée à les récupérer nécessitait beaucoup d'investissement on décide donc d'attaquer de manière ouais je sais underscore c'est compliqué quand t'as envie d'être bon et tout donc je suis plutôt dans une mais d'un autre côté on peut pas se mentir quand bien même derrière tu parles et tout moi je peux pas être casu sans pour autant totalement lâcher la zone c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je fais beaucoup de requêtes sur NB6 parce que si je si je tryhard je perds le je perds le lien avec le chat en fait je perds mon lien avec le chat je perds la je peux pas discuter avec vous en fait c'est impossible je suis qu'un homme quoi je peux pas je peux pas c'est soit je tryhard et et voilà et donc dans ce et souvent au final c'est même pas intéressant quoi parce que j'ai un chat qui est pas là qui est en mode spectateur avec lequel du coup on peut pas vraiment discuter et aller avec lequel y'a pas d'interaction et donc du coup je fais ouais bah non c'est mort quoi parce que si c'est pour avoir ça c'est pas c'est pas cool en fait quoi voilà qu'est-ce qu'il a dit l'autre là ton serve il pue sa grand-mère mais qu'est-ce qu'il dit le serve de quoi qu'est-ce qu'il a zenchain 7400 là quel serveur de quel serveur il parle je suis pas sur gtrp moi discord un rageux non mais vraiment déjà on peut se mettre d'accord sur le fait que les gens qui mettent leur code postal derrière leur pseudo c'est quand même chaud quand même c'est quand même t'as décidé de tout abandonner dans ta vie quand même t'es quand même au niveau à un niveau inférieur d'originalité quand même tu t'es dit je vais m'inscrire sur un site ok j'aime bien ce nom Titouan44 tu vois déjà bon le département je suis pas fan mais ok pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas ok pourquoi pas à la limite si t'es fier de ton département pourquoi pas pourquoi pas ok mais derrière les mecs qui te disaient oh Titouan44 t'es déjà pris vous devriez mettre 44800 tu vois ah bah super en fin de round et on pourrait avoir une accélération déjà des BDS au milieu de ce round pour essayer cringe de ouf non mais Quentin 39600 quoi c'est déjà première position qu'on vient faire tomber et l'Ikifak essaye d'accélérer j'ai failli pas de prendre dans le support à cause de ça n'est pas pour les BDS c'est Heardz qui récupérera l'avantage numérique on se retrouve un petit peu coincé du côté de l'Ikifak Kaysing est encore il s'est pris tout dans la gueule les BDS n'arrivent pas à percer à jour le setup des Furia mais ils sont trop forts Heardz qui sera là pour aller ouvrir le score Heardz un PV on va finir par le trouver du côté de Sheiko merci infiniment pour les 8 mois un monstre poulet il a min FNAT qui va une fois de plus faire régner la terreur le ping qui vient d'arriver on va attendre tranquillement à ce que le move arrive de la part de son adversaire double nation validée pour Sheiko allez Sheiko go kill on y est peut-être quelques poke d'amage on prend midlife là-dessus on va essayer d'aller attendre tranquillement temporiser aussi sauf que sur une ouverture d'angle ça peut donner des choses intéressantes en face c'est le titan Nade qui de son côté va essayer d'aller faire tomber le joueur français on va essayer surtout d'aller comprendre un petit peu la situation 40 secondes pas de désamorceur ça commence à sentir un petit peu le roussi quelles peuvent être ses solutions aller attaquer c'est compliqué puisqu'en même temps on est attendu de pied ferme on va avoir l'avantage au niveau de son positionnement à côté du bureau on va devoir aller jouer sa plante aussi on sait que ce chrono risque d'être compliqué les petits poke damage et surtout on a entendu ce tir qui partira pour aller chercher un drone et on va décider de faire le tour on va peut-être bait un petit peu une petite seconde on décide d'aller lâcher la plante il a eu raison Shaco d'aller chercher ça il va tout simplement finir le travail l'information sonore qui permettra à Stéphane c'est pas super bien joué n'empêche de la part de c'est très bien joué de la part de Shaco forcément mais en revanche le move derrière de ce match là l'idée de vouloir le faire cancel au final bah voilà quoi mais il faut jouer le duel parce que là il était vraiment dans une position pas terrible il était vraiment s'il était resté au niveau du corner il a encore la possibilité de swing entre un truc il a un élément il avait quand même un élément indestructible entre son ennemi et lui et donc ça c'est le jeu du tennis c'est le jeu de Rainbow Six mais là il n'y avait rien il n'y avait rien il y avait la porte mais à partir du moment où Shaco ouvre il n'y a plus rien il y a la tranche de la porte c'est le seul élément qui est perpendiculaire dommage et bien joué de la part de Shaco bien sûr Paul il répond à l'appel 1v3 est-ce que vous croyez pas honnêtement tout dépend est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que moi j'ai un peu peur d'un truc ok j'ai un peu peur d'un truc je sais pas ce que vous en pensez mais j'ai peur que si ça se passe mal dans cette équipe soit on retente un truc à la française dans cette équipe qui est BDS soit Sheiko se barre à l'international 1v3 quelque chose d'indécent tu vois on en parlait Hertz voilà en 0-3 pas trop dans son match pas forcément besoin non plus d'aller faire la différence et regardez derrière il va en chercher 3 il aura fallu un Sheiko prime pour aller remporter c'est ce rang extrêmement important qui relance les BDS dans la discussion Sheiko partir je pense pas perso tu remplas Sheiko non je pense que le trio leak et bridé Sheiko restera ensemble voilà au niveau du jeu et bah on est complètement Sheiko en stream il a dit qu'il pensait arrêter les sports dans un an ah ouais donc ça reste une partie de l'objectif de fait est-ce que c'est pas l'un des derniers trucs tu vois qu'il lui reste à faire est-ce que c'est pas 6 prime versus Sheiko qui gagne 6 prime j'ai déjà joué contre Sheiko du coup mais il a jamais gagné ouais mais bon ça c'était un autre temps c'était une époque où il y avait pas de skill on jouait contre des fermiers et donc du coup qui est est-ce qu'il va pas faire une Mbappé quoi tu vois avant bon après Mbappé il est là encore pendant 10 ans mais Sheiko s'il arrête dans un an est-ce que le dernier truc que t'as à faire c'est pas d'essayer de te barrer pour profiter un peu tu vois après il est jeune tu vois je sais pas s'il il serait à même de se barrer totalement mais il y a un truc si on te dit vas-y va jouer de faire une Cristiano Ronaldo en fin de carrière quoi tu vois ou même une Messi en fait d'aller jouer dans un truc tranquille ligue tranquille de profiter de ton fan club pour aller où en mode tranquille tu vois si c'est ta dernière année si c'est ta dernière année en e-sport pourquoi tu te dis pas tu vois tu finis en inter à PSG talons tu prends un gros chèque ou après si tu vas si tu vas au Brésil on va attendre de toi tu vois mais à un endroit où en fait ta renommée elle est déjà toute faite quoi tu fais comme les Messi comme les Cristiano Ronaldo comme les Beckham en fin de carrière quoi le problème de BDS c'est qu'il manque de Prague contre les équipes internationales il va signer je fais Furia non parce que mec mais non tu peux pas être possible Furia il parle en portugais il parle brésilien t'as compris quoi il peut pas arriver en disant bonjour les gars vous êtes les meilleurs de la planète mais à cause de moi vous allez tous parler français ou anglais non à l'inter c'est de se mettre hors de sa zone de confort pourquoi le faire si tu quittes e-sportes dans un an bah parfois les zones de confort sont des fausses zones de confort quoi chez G2 ouais on a vu ce que ça a donné des stuffing je pense aux autocannisters de ce Votov je pense aussi au Mute Jammer de Vridé vous connaissez maintenant la chanson il va falloir prendre de l'information et utiliser ses C4 3 C4 à bon escient oh il y a quand même de la cog montrer de la solidité aussi pour les français il va falloir essayer de faire pour se faire un max de thunes avant la retraite oui c'est le genre de truc où en fait tu te diras non mais jamais j'irai jouer là-bas en vrai et en fait tu vois c'est comme moi regarde un truc en toute transparence j'ai toujours dit moi les boissons énergétiques c'est pas mon truc ok donc si un jour boissons énergétiques ne confondez pas avec Oli c'est pas une boisson énergétique pour le coup mais si un jour Red Bull par exemple vient me voir et me dit on aimerait te signer il y a une partie de moi qui me dit non en fait tu vois mais il y a une partie de moi qui me dit tout dépend du prix en fait il y a quand même je ne peux pas mentir d'accord même si je pense avoir un gros niveau d'intégrité ok et c'est impossible de dire que non qu'importe le montant jamais je dirais oui alors il y a des marques pour le coup des trucs forcément qui 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 pour lesquels tu diras toujours non ok mais pour le coup des boissons énergétiques si les mecs ils arrivent et ils me font je sais pas moi 10 000 euros par mois 1 million mais moi 1 million je sais pas t'as cru quoi que j'étais une obstacle ou quoi ouais quoi donc ils arrivent ils te font ouais c'est 10k euros par mois même 5k euros par mois j'ai obligé de prendre en fait on peut boire du holly sans se soucier ou pas t'as la version icy et la version hydratation essaye celle là sans se soucier ou pas de quoi si tu bois que de l'eau chez toi reste à l'eau frérot le meilleur c'est l'eau après si tu bois du coca ou du redbull ouais passe au holly clairement une canette plus une pub par stream pour un casac le mois t'acceptes 1 euro 50 1 1 500 euros de chiffre d'affaires pour une canette plus une pub non 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 tu vois là tu vois non je réfléchis hein vraiment mais non en fait 1 500 euros de chiffre d'affaires c'est pas rien pour moi mais non non pour le coup non surtout si je suis obligé de boire en fait en fait c'est ça le problème Jackie et Michelle YouPorn ouais ça j'aurais aucun problème ça j'aurais aucun problème j'aurais moins de problèmes à signer avec un site pornographique qu'avec redbull mec franchement en quoi ça fait mal tu vois y'a pas le mal à se faire du bien voilà quoi le redbull ça c'est vraiment ça nique la santé quoi la branlette ouais je pense pas on va avoir de la hache après s'il faut que je me tripote une fois par stream là c'est chaud ça diminue les chances de cancer ça diminue les chances de cancer mais je pense que le vrai 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 avantage de la masturbation en particulier chez l'homme c'est que ça diminue le taux de toxicité dans les jeux vidéo réfléchissez réfléchissez tous les mecs qui hurlent dans les lobbies et tout machin s'ils allaient se décharger le DMR avant de faire une game j'y ai beaucoup pensé on va aller prendre énormément d'informations avec la soliste pour essayer de comprendre justement depuis quelle position s'oriente l'attaque des furia moi non moi ça l'augmente du coup trop de testo la kitchen need ladder proposée par les brésiliens qui semblent plus mais non pourquoi il y a une mouche là on arrive en été il y a des insectes ça m'énerve mémorial c'est la théorie dans Marie à tout prix oh la vache what the fuck c'est quoi ces couleurs Cameron Diaz quoi Cameranda Diaz prime merci je suis un monsieur pour les deux mois et les autres vous êtes des radins franchement les gars on va vous faire un truc à 10 000 balles les pousser à la faute et attention depuis le bleu on voit depuis l'utility on va essayer d'aller temporiser un petit peu je fais les mêmes trucs que Jinzy Jinzy vient de dropper au niveau de la fausse à huile on va se rapprocher on a toujours cette pas de ça voilà merci Dalobo pour les 13 mois quand même d'aider un peu on a changé de caméra là dessus dommage pour aller chercher la tête de Sheikho sur le tov surtout pour respirer tranquillement retemporiser un petit peu GB92 qui va finir par tomber la main 3 qui arrive impétueuse main 3 de la part de team BDS 3 vs 2 on va essayer d'aller continuer là dessus les 3 C4 sont restants Philippox pour aller essayer d'aller chercher la plante on va tomber sur le tov qui une fois n'est pas coutume malheureusement n'arrivera pas à aller chercher l'avantage 3 vs 2 on est en virtuel 2 vs 2 la plante est posée Paul 38 petites secondes on va essayer d'aller chercher les têtes mais pour le moment c'est très compliqué on se fait face et on sait que ça va être compliqué on tente le C4 et ça va être compliqué 2 vs 1 Bride pour aller chercher la tête de Philippox on est en train de le faire Hertz qui va être bloqué Newt ce bleu le C4 qui va avancer on va le chercher contre pied oh il est intelligent Bride qui va se repositionner la préfire 20 petites secondes le ping rouge ils sont trop forts incroyable ce qu'il arrivera à mettre on aura pas grand bonheur côté BDS apparemment ils sont trop forts franchement le niveau de jeu le niveau de jeu avec un clutch incroyable et ça fait mal c'est Rune Obisement non mais le niveau de jeu vraiment c'est grave c'est la meilleure équipe du monde y'a rien à dire oh là c'est chaud c'est chaud parce que t'aimerais dire ouais BDS je sais pas je le sentais pas en forme et tous les tous les tous les tous les analystes à deux balles c'est Sheiko il devait avoir la diarrhée ou un truc comme ça mais en vrai non franchement ils jouent pas trop mal mais en face ils jouent sans peur en face ça joue sans peur c'est fluide c'est propre individuellement collectivement la défense c'est intelligent parce que cette plante de Felipox avec absolument aucune cover de la part de Herd mais Six les prend tous ouais 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 elle passe parce que côté français on est sous la pression justement de ce joueur qui se retrouverait au niveau de ce bleu et il y a parfaitement le Cameron Diaz Prime c'est The Mask j'ai une carré Prime c'est The Mask merci évidemment Moëlle pour les 27 mois de Fred ce qu'on a arrêté payé au sein du campus de la Solity Academy les amis let's go repassons au moins au dessus des 2003 ouais 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 Herd qui vient trouver un premier joueur a tenté de le jouer à deux pourtant du côté de Bride et Yuzuz le C4 avait bien failli passer pour le britannique il n'en saura rien Herd ce jeu n'est pas abandonné ce jeu il est moins abandonné que la langue française enculée de tarasse quand on confond le verbe être avec une conjonction de coordination mais ou et donc ornicard je sais pas mec mais ce qui est sûr s'il te plaît c'est que toi si tu continues comme ça tu vas nous abandonner très très rapidement toi tu vas partir comme ça là du live et on te reverra plus jamais ok donc arrête de venir nous casser les couilles là retourne sur code là ton jeu de merde pas imprenable mais en tout cas le jeu il n'est pas abandonné c'est la meilleure année de Rainbow Six le jeu il n'est pas abandonné les gars bah moi je vais aller jouer à Breakout Arena parce que j'aime bien parce que c'est le seul truc qui tombe sur ma 1660 super c'est très très fort ce qu'il s'est en train de faire et surtout ça montre bah voilà le maître étalon on le disait sur le pré-show Paul mais pourquoi il s'est fait ban ? avec Fluria qui est vraiment des quoi t'es malveillant malveillance max c'est tellement juste dans la façon de poser pourquoi il s'est fait ban en revanche Arcanis des joueurs de la team francophone pardon mais non mais le ban pas c'est bon c'est de l'humour l'autre il prend un ban c'est pas parce qu'Ubisoft savent pas patch les bugs qu'ils abandonnent leur jeu c'est juste Ubisoft hier oui et c'est quoi la sauce sur Ubisoft en ce moment là sur Assassin's Creed un peu plus haut il a parlé vas-y mais remets-le là remets-le là il va essayer ah c'est la dictature ici car il y a que des racistes ils m'ont pris comme modèle pourquoi t'es un samouraï Bob l'éponge non j'ai compris c'est bon combien de shakers on peut boire avec le pack découverte je sais pas mec je ne sais pas Sacha j'en ai aucune idée frérot attend attend c'est quoi ce C4 ultime c'était quoi cette préparation de C4 il veut être allongé sans être spoté et faire le kill sur le mec qui va pusher au niveau du catwalk il veut être allongé C4 le mur garage si quelqu'un arrive c'est ce que je viens de dire quoi merci Loki mais pourquoi comme as on va prendre de l'information au niveau de la cage room sur un use 2 C4 va lâcher un petit peu la position reculer accompagner du pfac la pression pourrait se faire ressentir d'ici quelques instants en tout cas on sent que les furia ont envie de venir récupérer cette zone ah bon j'avais raison il sera en contrôle avec sa gridlock on a déjà pris pas mal de dégâts côté night ce serait intéressant de venir récupérer le support des furia même s'il aura peut-être déjà fait son travail avec le termite à l'ouverture c'est j'ai vu ah non ça bah non il est pas renforcé le mur 92 sur le garage il va en réaliser une première une seconde donc ensuite vers la vers la cage room mais le bon c4 de Yuzus qui va en prendre deux pour annihiler l'évaléité offensive de ces furia pourquoi ça se donne pour en récupérer un et le mal est fait 4v2 à l'avantage des BDS ouais difficile de pas hurler sur cette action le double c4 le c4 je l'ai vu sur le c'est un japonais là sur tiktok arrête pas de faire des trucs vraiment vraiment cool avec des petits spots de caméras de c4 de machin des alignements de maverick kawa très bon et ce c4 là il l'a fait et je m'étais dit tiens faut que je le fasse des caméras de valkyrie aussi sur clubhouse qui nous met archi bien côté vraiment des trucs propres et ça veut dire aussi dans cette situation de superité numérique et bien peut-être enfin c'est le seul mec que je regarde sur tiktok offert par la team furia et c'est vrai que le spacing on en parle tout le temps mais ça reste tel bon en gros le jeu se passe dans le japon féodal et le samouraï qu'on incarne n'a pas la bonne couleur de peau et tout le monde crie à l'appropriation culturelle je vais pas rentrer dans ce genre de je vais pas rentrer dans le genre de débat pourtant c'est clairement ce qui permettra d'aller déverrouiller ce round de grenade moi franchement que le fait que le samouraï soit black ça me dérange pas si ça avait été une femme en revanche ouais c'est comme ça qu'on désamorce la fragmentation pour herds on va voir ça c'est je vous laisse là dessus un seul à quoi ça peut russer le map en JV92 et son ace ça veut dire que et bien il y a 50 secondes restantes on va très certainement calmer un peu une femme samouraï oi 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 on devrait bien rigoler quand même ah ah Ubisoft ils sont marrants quand même ils font des bonnes blagues une femme samouraï il s'aurait été incroyable je suis déçu toi qui rentre pas dans ce genre de débat j'ai pas d'avis je ne suis pas un expert du japon féodal frérot je sais pas je sais pas s'il y avait des blagues ou pas tu vois j'ai pas j'suis pas j'suis pas un expert c'est pas au bout des surprises car en un quart t'as un deuxième personnage qui est une femme ok c'est pas mal là heureusement qu'on a eu ce double C4 ouais clairement ça a très bien ouvert les hostilités pour les bts c'est que si tu connais multiversus non pas du tout stopper l'attaque des furia on va voir ce que ça donne sur le prochain round ça a été costaud du côté des bts il fallait reprendre sa marche en avant avec le round de précédent perdu pourquoi il a voulu à tout prix le kill pour les stats tu as vu le trailer 4 minutes les gars franchement moi j'ai cessé de en fait je n'aime mais les jeux que j'aime personne ne les aime c'est l'une des raisons à mon avis pour laquelle je suis un streamer un petit streamer c'est parce que je j'aime des jeux que personne n'aime et tous les jeux que les gens aiment bah je les aime pas déjà par définition parce que tout le monde l'aime tu vois et j'ai un peu un esprit de contradiction de merde et parce qu'en fait je les aime pas quoi et les Assassin's Creed j'en ai fait deux et c'est bon en fait j'ai fait le tour des Assassin's Creed pour moi après bon bah c'est la même chose en fait c'est toujours pareil quoi t'aimes pas Valorant si j'aimais bien Valorant j'aimais bien Valo non c'est vrai j'aimais bien Valo j'aimais bien Valo ça me dérange pas trop voilà même si c'est devenu un peu ah regardez c'est chiant quoi c'est extrêmement brouillon maintenant au final si j'étais resté si Rainbow Six était mort je serais resté sur Valorant ok mais je pense que à un moment Valorant m'aurait fait redécouvrir et re-aimer Counter-Strike parce que le chemin que je me suis dit si Rainbow Six était mort il y a il y a 5 ou 6 ans 2020 2020 du coup Valorant je pense que j'aurais fait un truc du genre Valo CS avec CS2 je pense parce que Valo enfin c'est parce que CS pour moi c'est y'a rien au dessus en fait c'est c'est voilà y'a rien au dessus oui mais nous on t'aime c'est le plus important bah surtout enculé c'est tellement propre et on voit en plus c'est pas de bon pour Furia du coup parce que t'as ce double mouvement de convergence où tu sais que t'as merci évidemment Wiriax pour les 18 mois t'es un monstre poulet R6 ne peut pas mourir c'est littéralement l'essence de l'e-sport genre sans R6 pas d'e-sport non non c'est à peu près aussi con que de dire sans volleyball pas de sport non non c'est débile ce que tu dis pourquoi tu joues plus à CS du coup parce que personne veut voir du contenu Counter-Strike parce que ça n'intéresse personne parce qu'il est pas sur console donc déjà tu touches pas à cette géant on arrivera à peut-être trouver la solution au niveau des compositions d'équipe vous pouvez le constater on va rester un peu dans cette même configuration avec toujours des éléments de mobilité et de prise d'informations on va avoir un petit plus agréable à regarder que CS c'est difficile quand même parce que CS c'est facile à regarder quand même en 10 secondes tu comprends vite fait quand même les flashs les machins les smokes tu comprends très très vite quand même ah si c'est dur quand même on arrive très rapidement on va essayer de prépositionner ses charges et on le voit l'Ikifak qu'attend est directement dès le garage espérer peut-être retrouver la solution pour aller faire ce que je l'avais fait quand t'avais fait une soirée avec ton poids sur CS c'était cool ouais on le reprase histoire de vous montrer un petit peu qu'en plus même sur Counter-Strike je suis un monstre mais bon ça c'est un autre débat et ça ça fait du bien on arrive dans cette situation où du côté de Fegipox la Breach tente et va finir par passer de toute façon le sait ce n'est pas une histoire de si c'est une histoire de quand on aura perdu une grosse minute là-dessus et ça permettra à Yuzuz de se positionner malheureusement j'y vais 92 réussir à aller sanctionner la première tête ça va dérouler très rapidement et attention à ne pas trop s'exposer non plus c'est dommage puisque du côté du joueur anglais on aurait aimé peut-être sanctionner les longues lignes face à ses adversaires malheureusement il n'en sera guère avec cette MP7 on arrive avec la situation de super-être numérique 1 minute 45 et pour Furia c'est peut-être aussi l'opportunité d'aller accélérer un grand coup le catwalk qui pour le moment sera tenu on va trouver surtout quelques petites solutions avec Solotov mon cher ami Frenchy il va falloir peut-être trouver des éléments supplémentaires puisqu'on le voit Furia ne recule devant rien c'est de conserver ce garage pour les français coûte que coûte c'est le terrain qui devrait tomber d'ici quelques instants il n'y aura pas de tentative de trick côté liquéfac et naïd ainsi c'est peut-être pas le meilleur FAS mais c'est vraiment celui avec lequel je prends le plus de plaisir j'ai joué à Counter-Strike pas beaucoup c'était sympa mais le seul jeu auquel je prends vraiment du plaisir c'est Rainbow Six frère on nous raconte pas ta vie non plus une rotation pour une ouverture de l'autre côté au niveau du garage ou de la construction ça peut être le garage qu'on veut absolument aller prendre on va avoir un Solotov qui aura un rôle prépondérant dans cette fin de 9ème manche pour tenir notamment face au Capitao de Felipox il va falloir peut-être un peu de soutien pour Solotov et celui qui va justement lui prêter main forte depuis sa position en fenêtre et liquéfac ça y est qui accroche la tête de son adversaire par contre Solotov lui c'est un peu liquéfac il est vénère liquéfac arrive pour l'instant à survivre et à se replacer d'ailleurs la bombe il est qui va agnès dans un timing parfait sur Casey situation de 3 V3 à 45 secondes les BDS semblent pour l'instant tenir attention à ne pas se donner face à un Hertz extrêmement dangereux totalement repéré par la caméra blindée on est encore en place côté BDS mais des arguments rien n'y en avoir pour les Furières dans cette exécution 30 petites secondes maintenant et surtout Felipox qui va s'avancer au niveau de la CTV on leur a vu la caméra blindée de l'information qui sera donc donnée à ses coéquipiers Solotov qui depuis le caméra va pouvoir piloter peut-être un petit peu la défense pour les BDS Likéfa qui finira par tomber face à Hertz de Versus 3 la décale et surtout Bride qui tient une fois de plus triple élimination pour JV92 par contre de l'autre côté ça risque d'être particulièrement complexe ça j'ai 8 petites secondes on espère peut-être trouver de la verticalité est-ce qu'on a seulement l'information de savoir où ça va planter Bride pour la triple élimination on va se précipiter on a pas l'idée c'est fort du côté des joueurs de la team BDS on va le mettre parce que le C4 il n'était pas non plus il n'a pas posé une plan de défaut après il l'a entendu marcher 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 s'arrêter il est en train de mourir Frenchy est-ce qu'on dénoterait pas un petit peu de fébrilité du côté de Solotov et du côté de Yousouf j'ai la sensation Frenchy tu me diras ce que t'en penses qu'on va avoir des situations sur lesquelles normalement ça passe et là on le sait c'est un très gros match face à Furia on tourne BDS avec deux gros mots et aucune possibilité pour Philippe Hox aussi efficace qu'on avait pu voir du côté des BDS tout à l'heure c'est dommage il y a vraiment eu deux rounds au final en début de game ils ne s'étaient pas dedans tout de suite BDS ils ont eu besoin de se prendre deux claques dans la gueule avant de commencer à vraiment jouer un jeu incroyable et c'est ça qui fait la diff je pense la capacité des grandes équipes à être dedans dès la première seconde aïe non c'est pas Hertz Hertz qui est mis au sol il finira par tomber mais ce n'est qu'un DBNO ce qui veut dire qu'on va pouvoir le retrouver et c'est dommage aïe 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 il aurait été intéressant d'aller le chercher voilà cette fois-ci ce sera Shaco pour aller chercher l'avantage Hertz sous genre DBNO on va essayer d'aller temporiser un petit peu il restera toujours le C4 on va se remettre à cover re le retour de Jackal cette fois-ci pour de bon avec 25 PV restant et on va se retrouver dans une situation où Lickefak enfin réussira à se tirer de cette torpeur ça permettra aux joueurs des BDS d'avoir enfin la superité numérique JV92 qui finira par tomber et c'est ce qu'on se craignait du côté des Furia un jeu qui se délite complètement à l'assaut des BDS 4 vs 2 Paul oh attention j'ai eu peur que Naid n'allait en récupérer deux là sur un mauvais timing il n'en saura rien mais il n'a plus la réussite du début de match et clairement le jeu Furia qui se délite un peu comme tu l'as très bien dit l'agressivité aussi des BDS à mettre à leur crédit plus par Lickefak c'est parfait on a failli avoir un Furia reste dans le contre tout à la balade c'est intéressant d'aller chercher ses positions avancées côté des Français pour se prendre les Furia écoute hein là c'est une fois de plus qu'il y a par toi il y a trop de trop oula ok que penses-tu Six du dopage en e-sport existe-t-il pour toi ? bah oui il existe qu'est-ce que j'en pense mais je pense à aller rattraper son retard le 5 partout il y est le round 11 et ça vous montre vas-y je voulais tester les cookies là ce que c'est d'avoir de la pugnacité et du côté de Furia on continue à 2 minutes 35 on dit pugnacité ou pugnacité moi j'aurais dit plutôt pugna quelqu'un de pugnace pugnace ça fait un peu il restera des arguments à faire valoir pour les BDS pour tenir sur ses différentes positions Hertz qui s'approche dangereusement de l'escalier main on est en train de tenter une percée à jour du bombe site et j'ai pas l'impression qu'on ait l'information de Barbelik a pas donné du tout de son au BDS Hertz est dans une position extrêmement dangereuse et il ne récupérera pas son adversaire on est venu prendre l'information côté Solotov bon move côté turc mais malheureusement ça s'effondre pour Brider ça s'effondre totalement du côté des BDS il ne reste plus que Youzouz condamné à un exploit il n'arrivera pas à approcher le premier le cut elle est pourquoi pas non impossible à retourner ce round la première balle de carte et donc de match sera bien à la faveur des furia le petit coup sur le menton et tout le cut bon move attend il sait pas c'est quoi pour tenir sur ses différentes positions les gamers comment ? c'est pas ce qu'on sait ah ouais sortie exté ça reste le titan furia ils nous ont montré que leur jeu était absolument parfait et bah une fois de plus plus ce sera Nade pour aller chercher la tête de Lick oh putain il répique en plus quoi à la limite la petite ligne pour aller niquer le mec qui était à gauche quoi mais il répique à droite il va s'en vouloir de celle-là t'aimerais R6 2.0 avec un nouveau moteur et des nouveaux serves non j'aimerais ton sub j'aimerais que tu te sub ça j'aimerais bien ouais ouais c'est vrai qu'il s'est senti un peu pousser des aides donc c'est ronde de précédent en même temps si ça passe ça aurait pu faire une différence énorme j'ai pas du reprocher d'avoir passé j'étais passé sur une vidéo au tribunal que t'as faite il faut que je fasse au tribunal ça se trouve si je suis chaud en fin de journée côté français c'est la solide qu'on vient de perdre il restera des arguments à faire valoir pour les BDS pour tenir sur ses différentes positions qui s'approche dangereusement de l'escalier main on est en train de tenter une percée à jour je regarde j'ai pas l'impression qu'on ait l'information de Barbelec a pas donné du tout c'est chaud quand même cette info qui est pas d'info là-dessus le son BDS est dans une position extrêmement dangereuse et il ne récupérera pas son adversaire on est venu prendre l'information du côté de Solotov et là derrière on fait le kill là du côté turc mais malheureusement ça s'effondre pour brider ça s'effondre totalement du côté des BDS il ne reste plus que Youzouz condamné à un exploit il n'arrivera pas à approcher le premier le cut elle est pourquoi pas non impossible à retourner ce round la première balle de carte et donc de match sera bien à la faveur des Furia moi j'aimerais que tu arrêtes de pleurer tu le fais pas on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie ouais moi aussi c'est compliqué on est pas loin mais on le savait que ce match là était compliqué pour le moment on n'a pas utilisé son tactical timeout non plus alors que Solifuria a été cramé et ce dès le début de la VAP pense-tu que l'esport a sa place au JO Rainbow Six aurait-il sa place si oui mec il y a Thibaut InShape au JO donc maintenant j'ai envie de dire tout le monde a sa place au JO on sait que non je déconne on a pas le perdu quoi qu'il arrive peu importe le score le match il est incroyable mais tant d'un côté Six tu préfères la femme ou Rainbow Six du côté des BDS on arrive à se remettre de situations qui sont terribles de l'autre côté c'est Furia qui est absolument impériale dans ce qu'il propose et tu le disais c'est ça le haut niveau on est sur le haut du panier ça nous montre aussi que eh bien on était en droit d'attendre une confrontation spectaculaire la femme de qui après oui c'est vrai on voit Casey pour aller chercher les doux l'ouverture d'un mais ça va se dire Shaco il a pris une dinguerie histoire de prendre le petit clip et de se faire plaisir mais derrière ça montre aussi que les Furia sont en pleine capacité d'accélérer et ça je pense que c'est très important de le noter et l'autre en train de se faire une exploration nasale les structures de rythme dans laquelle on va tout simplement s'insérer on n'a aucune hésitation c'est très fluide l'ouverture côté jacuzzi tu droppes ton trophée de champion du monde pour Carla ou pas hashtag je demande dans ce time frame il n'y aura que quelques secondes et le déroulé est absolument parfait donc ça nous dit quoi ça nous dit que la com elle est idéale elle est parfaite du côté des Furia ça nous donne aussi l'information des drones on sait qu'on va avoir toutes les informations parce que ça au pif ça ne marche pas tout simplement on sait exactement à quel moment il va falloir pousser et ça doit mettre la piste à l'oreille côté BDS c'est quoi ces questions là c'est une question débile mec plus droit à l'erreur pour les français tout simplement si on ne peut pas perdre ce premier match on a sorti de leur côté un mute on repart sur la même défense il y a des Furia qui ne semblent pas vouloir cette fois-ci reproduire le même schéma de duo on s'adapte c'est tout bien que les BDS ont corrigé évidemment un petit peu les 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 on va voir sur le round de précédent Yo Xilo qui a lâché la Solis en faveur d'un seul Otov et attention la Herd qui continue de progresser dans son rôle de lurker on pourrait aller faire de terribles différences notamment sur un Likéfa qui ne s'y attend pas du tout mais heureusement que le FNAT va venir protéger la position du français qui est en train de passer entre les mailles du filet la grosse accélération de KZ qui va être récupérée par Sheiko on tient bon du côté des BDS c'est pas forcément évident vu des positions Yuzuz qui ne va pas se faire sortir c'est Sheiko qui enchaîne avec un double kill on tient il a louché la Herd qui n'arrive pas à faire la différence qui vont totalement s'effondrer Sheiko qui déroule le triple coup Sheiko pour le poids de son côté c'est un ace qu'on a eu Sheiko non je crois pas je me demande si Yuzuz 4 j'ai pas vu 4 je crois il me semble qu'il y en a 4 il y en a 4 au moins ça c'est certain ouais ouais 4 sur incroyable incroyable le round et encore une fois un verrouillage c'est bien c'est bien ça une moins 4 qui sera du côté de 4 femmes qui s'embrassent devant toi mais qu'est-ce que vous racontez les gars dans le chat et si la polygamie était autorisée et culturellement ok vous auriez plusieurs femmes ou pas de Sheiko on arrive à aller stabiliser l'agression allez on va avoir moins 1 moins 2 en fait ils vont tous s'emparer au niveau de l'esca est on veut passer au forceps au niveau de cette ouverture cache et derrière et bien non ça ne passera pas et ça permettra d'aller avec soulagement chercher l'ouvertail non vraiment pas Bob l'éponge une pour chaque tâche ménagère mais ça va pas la tête bah la vraie question est-ce que plusieurs femmes seraient intéressées par moi mec il y a marqué OM dans ton pseudo personne n'est intéressé par toi et toi moi bon bien sûr t'es ouf ou quoi un harem j'ai beaucoup d'amour à donner et c'est pas dans une logique forcément voilà quoi c'est juste que j'ai beaucoup d'amour à donner c'est tout c'est dans une logique sociale de don de soi et de partage au final que je sais que voilà quoi ou celui-là il était dur à aller chercher il était compliqué on le voit sur le teuf les yeux concentrés le regard rivé vers l'objectif aussi et on va repartir pour Antoine alors maintenant il faut voir quel décide sera Kota BDS et ta mère on va donc avoir deux attaques au maximum pour les BDS deux défenses au maximum pour les FURIA c'est pas spécifiquement le positionnement le plus avantageux pour la team francophone malgré tout on va se retrouver dans une situation où galvanisé par une remontada on pourrait espérer aller avec de la hype et du momentum tout simplement aller shipper cette map au nez des FURIA c'est ce que l'on a fait je pensais pas que c'était aussi arraché ce match au niveau des compositions et bien une fois de plus le train du fun le train de la hype est en train d'arriver du côté de la team BDS puisque ça devait bien sur le top sur un blitz qui va peut-être ouvrir la marche arrêtez j'ai des phrases de fou qui me viennent mais je ne sais pas si je le dis je suis ban d'internet c'est parti normalement sur le wartime BDS précautionneux et attention parce qu'en face il y a un setup très étendu on a aperçu rapidement Casey et son castle et intubuée sur l'étage supérieur Philippot c'est en strip on est très très dispersé sur la carte parce que ça ne donnerait pas la puce à l'oreille pour les Français c'est l'Ikifak qui va se faire avoir la griffe qui a été positionnée dans le timing parfait on n'arrive pas à positionner ses Kairos correctement pour l'instant attention à ne pas non plus venir commettre trop de petites erreurs est-ce qu'on va pouvoir récupérer la griffe pas du tout puisqu'elle a été positionnée de l'autre côté ça a peut-être pour éviter quelques et ça n'a même pas fait de dégâts là au jeu défense il est sur le top se dirige peut-être vers le top il est complètement foiré non le jeu est encore un peu indécis côté BDS on ne sait pas totalement encore comment gérer ses positions on essaye de comprendre ce qui a été proposé par l'Efuria si tu lâches ta pro-lique pour trois femmes qui s'embrassent devant toi on se pose la question ici non parce que la pro-lique ça n'arrive pas tous les soirs alors que ce terrain est peut-être recommencer à mettre un peu de rythme sur ce round c'est Youzouf pour mettre avec une poulette premier par Feli Pox et Herz pour mettre quelques balles sur Herz on est en train de pousser en face mais la double impact est impeccable du côté de Herz il faut une revenge de la part de Sheiko est-ce qu'on peut aller faire la différence on est derrière le serveur pour le français un peu est saoulé la bonne flash qui va partir le prefire de Herz en réponse on va y aller à deux et c'est Sheiko dans le dos épaulé par son coéquipier qui va maintenir l'espoir dans ce round 1 minute 20 on a le temps on a le temps on va surtout essayer de les contrôler ce qui se passe au niveau des adversaires mais tu le vois déjà et seulement 4 drones quand tu fais une pose de Rainbow Six c'est Rainbow Six qui te manque ou c'est toi qui manque un Rainbow Six c'est les subs qui me manquent c'est lesquels les français les gars BDS on va essayer d'aller chercher les barbelés voilà chose faite d'ailleurs reprendre de l'information et surtout essayer d'aller calmer un petit peu le jeu 55 secondes on a le temps il va falloir attaquer proprement maintenant au niveau du bleu au niveau de la chaudière est-ce qu'on arrivera à aller chercher le bac pour le moment ce sera la rotation qui sera opérée par les joueurs de Furia et on attend de se replier au niveau de son bombsite au niveau des ouvertures malheureusement BDS ils sont pas suisse BDS ils sont autant suisse que le Paris Saint-Germain et qu'Atari ouais la trappe elle n'a pas on va essayer d'aller percer à jour ses adversaires ce sera encore une fois un jeu de dupe qui va être réalisé c'est dommage c'est vraiment dommage parce que du côté ça joue bien ça joue bien ça joue détendu les visages sont la sérénité dans le jeu incroyable le graphique est meilleur que la cog j'ai l'impression que les BDS n'étaient pas prêts à ce genre de setup défensif à ce moment là de la rencontre je pense qu'on s'attendait plus à avoir quelque chose de un peu plus sécuritaire côté Furia en mode turtle et qu'on allait préparer son nom de site et on a senti un peu les français les emparer ou en tout cas déboussoler dans leur construction de jeu parce qu'on avait à la fois let's go là les amis je vous rappelle qu'il y a un putain de sub goal oh la la et ça on l'avait pas vu par contre on s'erreur du côté de Yuzus et derrière entre l'erreur de Yuzus et la perte de Solotov on peut l'imaginer son bullet n'était pas vraiment pour l'anti-roaming mais plutôt pour aller si vous voulez voir une compétition T1, T2, T3 débarquer open pour tout le monde 10k euros de cash price 10 fucking k peut-être un petit sub de proposition défensive à ce moment là de la rencontre là où beaucoup d'équipes auraient choisi la sécurité la facilité il va falloir passer sur une défense au même bombe-side pour les BDS j'ai l'impression qu'on va essayer aussi de s'inspirer un petit peu en même temps ils viennent de gagner un 6 chez eux dans une ambiance de folie bah ouais mais c'est justement le plus difficile après tu viens de gagner le 6 Invitational chez toi c'est dur après de trouver la motivation pour aller gagner un Major en Angleterre on va avoir surtout les mines FNAT à aller chercher peut-être aussi les électrogriffes prépositionnées du côté de Yuzus et on attend deux pieds fermes et on est en train de se préparer de toute façon sur ce basement sur cette map de Klebao sans que c'est l'armurie la church vont être deux positions assez reclues on va essayer je pense d'aller jouer avec un tout petit peu de roaming mais très modéré puisque de toute façon Hertz sera déjà aux abords des bombsite on est au niveau de l'escalde principal au niveau du main il y a un mec sur Reddit il a fait une corrélation entre les performances d'un joueur turc sur CS ou Valo et le nombre de kebabs qu'il y a dans la ville plus il y en avait moins il était bon bon mais c'est quoi pour les français le nombre de Burger King et on espère pouvoir trouver peut-être quelques failles du côté des furia attention les furia qui se précipitent un petit peu dans leur prise de position on a bien failli se faire surprendre et voilà Hertz va s'assurer justement qu'il puisse passer au niveau de cette position elle est en bonne la grenade compliqué à envoyer sur cette zone on retente elle est pourrie sa grenade un petit peu mieux parfaitement géré de la part de Hertz c'est mine de rien quelques précieuses secondes qu'on vient de récupérer c'est toujours bon à prendre même si on aurait préféré récupérer l'entrée pour les français c'est fac toujours agressif attention à ne pas non plus être trop gourmand c'est ce qu'on est en train de se dire pour le leader des BDS qui va aller se replacer ouverture d'autre côté qui devrait se profiler le bleu sera une fois de plus le pivot de l'attaque semble-t-il envie de la présence de KT et son Capitao et on ne s'y trompe pas pour les BDS avec le Toubaro qui va venir faire perdre quelques précieuses secondes Hertz Likéfac c'est un feuilleton qui n'en finit pas Likéfac va enfin se replier sur le nouveau site suite à l'ouverture de la trappe du Memorial et on avance avec les aquasapers Selma on va aller chercher des petites décales depuis la mémo la rotation qui va être emmenée pour Hertz et on attend d'avoir les bons timings maintenant et on sait que le coup près peut tomber on est juste à côté de son adversaire ce qu'il ne semble pas avoir d'accord Likéfac qui va finir par tomber Chaïko qui prendra de lourdes dégâts aussi on va essayer d'aller tenir sur le top pour aller chercher un très bon C4 face à Philippox 4 vs 4 on est à côté les uns des autres Chaïko encore une fois poussé à l'extrême un petit PV il est bloqué au niveau de ce bleu pas de possibilité de rotation et on va attendre et c'est encore une fois une situation de crossfire qui permettra à JV92 d'avoir l'avantage face à son adversaire 40 petites secondes maintenant on va essayer d'aller tenir cette pression mais ça commence à devenir très compliqué d'autant plus que la mine FNAT qui vient de se déverrouiller et ça va permettre quand même à Chaïko d'aller chercher la grande rotation heureusement qu'on avait préparé le coup et on va peut-être essayer d'aller trouver les back-use qui finir par tomber il va falloir un tracé rapide JV92 pour la double lignation on est entendu oh le ping jaune qui sera salvateur Hertz en DBNO on va finir par tomber à terme et derrière la sanction elle est irrévocable et Furia va passer face à team BDS après BDS ils n'ont pas ils n'ont pas démérité quand même ça fait chier mais en vrai BDS a bien joué et Furia a mieux joué voilà ils ne sont pas passés à côté de leur match ça les fait chier peut-être que peut-être que là le visage de l'IQFAC c'est l'après lune de miel c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une période de lune de miel où voilà et du coup on est sur la première équipe et on a un gros changement on a des gros changements de joueurs dans l'équipe du coup on est un peu dans cet aspect dans ce côté lune de miel où ah bah forcément c'est un nouveau mariage tout va bien tout est beau c'est de l'amour passionné on travaille mais ça déroule etc etc et puis derrière il se passe un truc c'est que c'est c'est un peu le premier première grande claque dans la gueule de la vie quoi alors c'est pas une grande claque puisque c'est que un match pour le coup merci Magi pour les 5 euros vraiment ça me touche énormément bah écoutez vraiment n'hésitez pas les amis si vous voulez remplir le sub goal let's go faisons une grosse compétition sur Rainbow Six une de plus grâce à vous ok et donc ouais là c'est une première claque et forcément ça fait mal quoi là c'est la première désillusion de se dire machin truc bidule alors normalement quand ça se passe bien c'est l'une de miel première claque on se rappelle qu'on est humain et derrière on devient des monstres quand tout se passe bien faut voir ou alors quand ça arrive en France bon alors pas trop sur Rainbow Six mais sur CS c'est l'une de miel ça se passe mal on disbande l'une de miel l'overtime un match incroyable entre deux très grandes équipes il y a quoi d'autre après c'est parti de la journée avec simplement les matchs contre les autres équipes qui ont perdu de la rencontre nous on va continuer d'ici quelques instants on va s'accorder une courte pause et puis revenir pour le liquid M4 il y a eu quoi là ? M80 ils sont toujours aussi nuls les créateurs de contenu ils sont gagnés ? oh ils mènent 4-4 3-3 machin ils remontent 6-5 pour liquid c'est horrible ce son 6-6 ok 7-6 8-6 pour M80 ils ont gagné waouh c'est ici que c'est grave cool la nouvelle vidéo ouais allez la liker allez la commenter ok ça vous coûte rien bande de rats vous cliquez sur le lien qui est en haut du chat vous allez mettre dans les commentaires salut j'aime les cactus albinos ok c'est tout on s'en fout nous ça nous aide en fait ça fait augmenter voilà vous cliquez sur le lien donné par Arcanis vous mettez un like vous dites j'adore les cactus ou je vends un frigo on s'en fout en fait vous mettez un commentaire ça nous fait plaisir quand même hein voilà c'est tout ce qu'il y a à dire merci poulet les deux losses de BDS sont assez close en vrai bah celle-là elle fait mal quand même ouais on a jamais baissé les bras mais bon d'un autre côté tu viens de voir un 8-6 à l'arracher avec quelques petites erreurs quelques petites erreurs l'erreur de positionnement de l'IKEFAQ sur le fait qu'il n'y ait pas l'information sur l'ouverture à droite peut-être dû au fait qu'il se retrouve au final dans un on voit bien Sheiko il est mis à mal au final on lui met la pression ça manquait de respiration sur cette défense on était vraiment atrophié à 30 secondes de la fin et plus ça va plus les attaques commencent à à prendre des lignes à prendre des coupes etc etc ça manquait d'un d'un petit peu de craziness ça manquait d'un retake à la limite à un moment on vient on va reprendre le blue et on encule le mec au niveau du blue ou un truc comme ça quoi là on était vraiment trop dans une position de je mets mes asamis je mets mes trucs je mets mes tubarao je tiens le truc j'essaie de faire un trick ici pour le deny etc turtle 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 mais bon en face il y a des mecs qui sont bons et qui vont avancer comme ça tac 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 petit à petit petit à petit puis à un moment tu oublies une découpe qui est possible qu'ils prennent et voilà quoi donc ça manquait un peu de craziness donc peut-être qu'on était un peu on avait un peu plus la pression je pense du côté de BDS que du côté de chez Furia qui jouait vraiment ça donnait l'impression vraiment qu'ils étaient ils jouaient décontractés du gland quoi voilà donc ça et après donc en soi mais après tu fais 8-5 8-6 contre contre Furia bon tu peux jamais être dans cette espèce de logique de ouais c'est pas trop mal moi je trouve ça c'est un peu ça marche au tout début d'une équipe mais c'est un peu des mentalités de loser de se dire ouais mais on a quand même mis 3 rounds tu vois donc t'as perdu t'as perdu quoi mais en soi bon c'était quand même si tu refais 100 fois le match je pense pas que Furia gagne 100 fois en l'occurrence si on devait le refaire BDS va gagner 30% du temps 35% du temps quoi donc ça annonçait de belles choses quand même pour BDS après merci poti kiwi nouvel étudiant bienvenue vous êtes des monstres les amis donc M80 gagne ITB vs SSG donc on a eu Bleed a gagné contre PSG Talion ok Team Secret s'est fait péter par FaZe bon ok ah non Team Secret a péter FaZe autant pour moi ok bien ça Furia qui gagne de justesse contre BDS bon voilà M80 qui gagne contre machin putain à part BDS ça aurait pu être magnifique pour l'Europe quoi ça aurait pu être magnifique contre le Brésil on va dire ça comme ça ils sont beaux les A7 là ok dark 0 c'est la coupe du monde de R6 what mais non la coupe du monde de R6 c'est en février c'est un major on la boue on la boue souvent mais bah ce sera tout de suite récupéré et on voit ouais après ça fait partie aussi banque je regarde vite fait il y a des trucs intéressants ou pas non tout en vie en fait la grande flemme et puis ça va pas bien se passer avec toi on le sait tous de toute façon Malik j'espère que t'es en forme quoi qu'il arrive parce qu'on va avoir deux équipes qu'on aime bien quelle fraude qu'on apprécie ITB d'un côté bleed de l'autre pour avancer je pense que la raison pour laquelle ils ont mis Kabilou mais même son micro est pourri quoi pourquoi ils lui ont mis une palme là non mais sérieusement honnêtement Kabilou il est là pour les quotas je sais pas je pose une question c'est quoi ce lampadaire derrière à quel moment t'as un degré de feng shui zéro dans ta vie où tu mets un lampadaire devant une porte en biais pourquoi ils sont en télétravail t'es jaloux non je rappelle que la partie caster c'est moi qui ai décidé d'arrêter le cast c'est forcément en bas à droite de sa photo donc il y a quand même aussi beaucoup d'appréhension à avoir et de travail à faire quoi qu'il arrive sur le papier c'est forcément deux équipes qui sont pas forcément on n'a pas forcément le même site de jeu on ne se relève pas forcément sur la même chose pour aller gagner des rounds c'est vrai qu'on a vu la transformation vraiment préféré blitz et sur ce pouvoir retomber gentiment sur bébé à travers cette trappe du garage pour le moment les ouvertures sont faites on prend de l'information on va s'assurer à ce que tout le monde soit en sécurité pour pouvoir avancer ça va être bien de revenir sur le live de Ciscad après 2-3 ans il n'a pas vieilli encore comment ça et t'es toujours marqué utilisateur suspect toi comme quoi toi t'as pas changé ils me font chier ils me font chier les boules c'est surtout espérer d'aller au moins qui semble compliqué bon blitz versus ITB into the bridge ça donne quoi déjà on a de quoi faire on a ses calls pour aller push isoler justement sur certaines zones en extrémité on a ce bug avec de la verticalité et des flashs donc tu vas tenter une rotation qui va être un m**** c'est de Montalys qui va essayer de se cacher attention à ce qu'il ne lui saute pas dessus et c'est bel et bien un clutch de la part des blitz ici on a été aidé évidemment par les dieux du chrono mais globalement merci juge pick pour les trois mois un monstre un petit problème de synchronisation qui va prendre et dans le même au pied bloqué pour les ITB à bon escient qui n'auront pas été décrachés pour le moment et surtout on va avoir et ça c'est l'autre côté 6-5 contre ah oui d'accord on a tout là Dark Zero Team Secret Team Secret en forme ok Bleed en forme aussi après le PSG bon après c'est pas voilà quoi mais Into the Bridge ok qui font leur truc Cyclope face à merde les autres là Immortal c'est qui déjà tu joues à R6 aujourd'hui non et BDS face à Space Station bon faut regarder ça quand même on va les regarder les autres on se remballe les couilles merci Cynthia merci pour les 11 mois de frais de scolarité au sein du campus de la Solty Academy mademoiselle madame je sais plus je sais plus ce qu'il faut dire maintenant secret ont écrasé tout le monde ils sont en train d'apprendre le jeu à Blis ah ouais ah la vache ok attends ça m'intéresse pourquoi il y a 30 FPS là qu'on voyait sur votre écran il y a quelques instants l'Ikifak Bridé et Shaiko sont ensemble depuis un petit moment les Space Station à chaque fois eux là en mode quand ils font des prep talk machin Lotus est habillé là comme un américain qui pense qu'il s'habille bien donc mal en fait hein j'aime pas les américains j'aime pas les américains là yeah yeah vas-y on a fait ça et qu'est-ce qu'ils ont fait ils méritent de se faire déglinguer l'anus Paul faut toujours qu'ils fassent un truc cette équipe à chaque fois ça a toujours été ça une fois c'était vraiment leur truc de la méditation ils fermaient les yeux et tout entre chaque round t'as envie de leur dire mec ouvre les yeux pendant la game surtout les BDS ils vont devoir se ressaisir ici on sait que ça a été le mur il est au sale je sais pas c'est bon et moi il a à peine séché pour être avec toi je le sens encore le détachant mais on est parti en tout cas mon cher Paul le détachant ça s'appelle de la lessive de la lessive on est sur des BDS qui n'ont pas fait une prestation horrible on rigole mais c'est un match là pour le coup hyper important hyper déterminant on sait que clairement l'aspect mental va rentrer en ligne de compte à la fin de cette première journée le roster a changé la base c'est la même depuis ah il relance le jeu t-bug sinon c'est pas drôle petite tactical pose ah on est pas à l'abri que les nord américains arrivent à pull up aussi une grosse game c'est quoi le son qu'on entend derrière on entend what the fuck is going on what les deux formations il faut bien commencer à la défense on est sur une map là pour le coup on entend des leçons de je sais pas qui essayer d'aller mettre un animat à trop pour les français et surtout va réussir à faire déjouer les nord américains avec leur style de jeu n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez un putain de tournoi bande de nase on va aller sur ce setup évidemment on entend rien non si si on entend mais t'es saut on s'en fout t'es venu là pour m'entendre moi moi et sub toi ce rat là qu'est ce qui t'arrive c'est qu'on va aller accélérer pour ensuite au rat allez petit fac à la promenade sur l'automne aussi on a essayé de faire un plutôt étendu et attention à ce daimos j'ai plus mon prime merci bah merci des français merci je mérite qu'un prime HN positionné depuis l'extérieur on va envoyer le premier coup de téléphone c'est bien sur l'automne merci Orioneda depuis le droit de scolarité un monstre pour l'air on arrive pas à ajouter la tête de son adversaire d'un pacte qui va partir en train de baiter un petit peu mais c'est sûr que le soutien de Likifak par en dessous qui va récupérer un premier joueur attention Likifak car par contre il s'est arrivé en face de lui il n'aura pas pu sauver la vie de ce lotov mais tout de même le plus sûr sans avoir été fait sur ce roaming l'avantage a été pris ok un avantage clair non seulement numérique mais aussi au niveau du trade on va aller changer une solice on va faire la saison prime chez Gotha bah bravo chez Gotha tu vas lâcher ton sub chez Gotha c'est à quel point les carreaux de Capitao sont extrêmement importants pour aller déloger notamment ses positions au niveau du fridge au niveau de la pose mira au niveau de la rotation 1 minute 30 BDS qui a évidemment lâché le contrôle on n'a plus forcément à faire le jeu on a encore ses canisters de Goyeux sur Yuzus un bridé qui va servir de rock pour l'exécution un Shaiko un Likifak qui vont potentiellement aller déranger au niveau de l'exécution t'as un gars ce qui te dit WazeBot sur un link les conditions semblent réunies pour que ces BDS aient accroché ce premier round mais il va falloir faire attention il y a ce montagne qui peut devenir une vraie problématique non je subprime que j'ai des petits streamers potes qui stream mec t'as pas de potes tout le monde te connait dans la communauté Rainbow Six t'as 0 amis déjà d'une parce que tu pulles la gueule une deuxième une troisième donc lâche ton sub à moi tu vois au moins il y aura une création de contenu des UEM qui n'ont pas forcément un énorme impact et deux fumigènes ça peut être une des problématiques attention Sheiko ne pas être trop agressif allez vas-y sois agressif finalement pour débarrasser ton adversaire et l'autre en haut et Iconic qui va quand même finir par le punir et Brider finalement pour la revenge l'IQF pack à la conclusion sur G9O on est venu conclure un round propre mais ils ouvrent leur gueule en plus les américains c'était pas très joli ça indiqué c'était pas très joli ça c'est des rôles qui sont parfois forcément ingrats au niveau de la récompense individuelle mais qui sont extrêmement importants au final on va aller récolter deux frags extrêmement importants KC te demande de gérer un projet d'équipe Renov6 si tu dis oui franchement ça dépend si c'est pour me taper après tous les fans là franchement je sais pas ça va être dur je suis pas sûr qu'il soit fait pour le sell défense de la master on va voir ce que proposer les BDS sur leur setup on est encore sur la préparation on a l'IQF pack à l'opposé on sait que l'IQF pack sur Auricon il aime bien partir en solitaire clairement on sait que c'est quelque chose qu'il apprécie ça peut être un vrai poison pour les équipes adverses et on a vu sur le premier round trois frags de son côté on veut au moment de la promenade parce qu'il était dans roaming au dessus là il fout ça au niveau de la master Iconic qui va également se diriger vers cette position on va peut-être aller s'orienter sur un plan de jeu plutôt classique old school du côté des Space Station c'est Shaiko qui semble aller vouloir faire la différence Shaiko qui va faire tomber un drone c'est moi ou à chaque fois on regarde du Rainbow Six ça donne envie de jouer Rainbow Six quand même non Yo Zai allez hop comme ça t'es content et moi aussi bah voilà bravo je suis content merci pour tes 1,20€ fils de pute c'est pour les 5 mois 5 mois mec il y a un mec tu le connais depuis 5 ans c'est ton boulanger tu lui as pris l'équivalent de 5 baguettes de pain en 5 ans merci franchement de faire vivre l'artisanat enculé 5 mois en 4 ans il y en a vous êtes vraiment des fraudes on a besoin d'avoir de la maîtrise putain merci poulet je te ferais même pas te remercier franchement attention oh Likéfac il va être trop seul si il est le muscle j'ai bien l'impression que oui il va y aller liker terminer son adversaire full qui est au duel on va pouvoir avoir le soutien de Likéfac qui vient de terminer son adversaire ne pas être trop gourmand ne pas être trop gourmand ne pas non plus oublier la tenue de ce site il faut rester vigilant il devrait n'en même pas entendre il l'a vu au travers et vous savez qu'il est il va être papa euh pour tous les gens qui ont 40 ans elle est pour vous j'avais peur qu'il y ait absolument zéro personne qu'elle a ref un streamer touche plus avec un prime ou avec un sub lambda écoute moi bien petit dauphin euh petit dauphin déjà parce que j'aime bien les dauphins écoute moi bien sub toi et après je te réponds ok parce que c'est toujours les gens qui sont pas sub qui nous posent des questions de merde petit dauphin quoi je suis pas sûr de vouloir un mec qui s'appelle petit dauphin dans mes subs garde tu sais quoi garde ton argent donne-le à un truc aquatique oh puis j'aime la pêche moi tu vois petit dauphin petit dauphin je les mange 15 secondes restant toujours planté un arbre ici qui va évidemment prendre son timing on va accueillir donner l'information comme quoi il n'y a plus de joueurs dans la master ça va être une hécatombe totale à cette bridge mon cher Paul BDS qui font le break et des BDS qui nous montrent un très très beau visage sur ce début d'Oregon en vrai à part les dons c'est quoi le plus rentable pour vous là c'est propre en vrai les dons après c'est aussi le side de qui veut ça évidemment mais les dons c'est le plus rentable c'est propre pour les BDS et ça inquiète après moi je suis pas pour les dons parce qu'il y a d'autres trucs les dons il n'y a pas un sub goal sur mes dons je mets pas un donation goal j'ai envie que ce soit un peu pour tout le monde aussi tu vois voilà quoi ça fait partie du truc communautaire de Twitch je trouve ça marrant au final c'est gagnant-gagnant tu vois ça se mange du dauphin c'est hyper bon merci Naos nouvel étudiant du campus c'est un peu moins bon que le chien mais franchement ça se mange merci Naos dites à Ubi de remettre le charme ça n'arrivera jamais d'un BDS qui serait déjà tilté au bout d'une défaite d'un BDS qui serait pas forcément à 100% même contre un adversaire qui est largement accessible on le rappelle des SSG qui ont qui pue la merde tout simplement bataillé dans cette phase 1 merci petit dauphin pour les 4 mois voilà et voilà vaut mieux un subnormal du coup qu'un prime on en parlait tout à l'heure 2,793 euros d'un côté de chiffre d'affaires brut et de l'autre côté je crois que c'est du coup 1,40 euros de chiffre d'affaires brut c'est intéressant 1,42 euros je crois non c'est 1,42 euros il me semble regardez c'est quoi la différence entre prime et subnormal je viens exactement de te le dire je viens de te le dire je viens littéralement de te donner à la virgule près enculé la vraie différence pour un streamer franchement il se balade SSG SSG ça sent l'équipe ça sent ce genre d'équipe qui reste ensemble en se disant non mais les gars l'important c'est c'est de continuer l'important c'est voilà c'est la progression qui s'auto-congratulent quand ils gagnent un deux match machin mais en fait qui se sont endormis sur un salaire capula dalle non vous trouvez pas vraiment quoi ça sent ce genre d'équipe je supporte pas je déteste les équipes de sport et d'isport qui ne sont pas mortes de fin encore il faut pas proposer les BDS on se fait surprendre alors que on sait normalement qu'un IKFAC doit être dans ses positions attention c'est 4 qui pourrait venir dès 20 secondes il est parti malheureusement dans le vent il n'y aura pas de double avantage numérique sur cette action pour les français on est bien on est très très bien pour les BDS mais ça a donné quoi d'ailleurs Wolves pour Major ils étaient qualifiés oui non oui ils ont quoi comme sponsor je sais pas ils sont américains ils ont de la thune nope attends Wolves n'est pas qualifié ouais mais je pense qu'il va y avoir des changements est-ce qu'on va aller essayer de rotate et se diriger vers cette kitchen qui serait peut-être un peu plus ouverte à une exécution quoi qu'il arrive il faut un minimum de contrôle au top et on le voit un Forest qui est encore à l'extérieur qui a été obligé de rotate Iconic qui prend évidemment une coupe perdu contre les NC pas assez de points en EUL mais NC n'est pas qualifié au Major on est d'accord on est d'accord on est de solution chez les SSJ qui comme tu le dis très bien sont totalement de contrôle Fult à l'ouverture attention Fult qui pourrait aller récupérer solo top mais même moi je le mets le kill jamais tu rates ça c'est quoi c'est à un point de vie littéralement il va finir par tomber voilà ça clique il a fait son office cela dit attention c'est maintenant la position de l'actique qui pourrait être récupéré mais on est imprenable sur tous les duels c'est Sheikou qui se débarque son adversaire Iconic qui lui sera tombé sous un piège de Cap Can c'est le top heureux ils ont perdu le mois dernier quand même ça fait trois semaines que je suis sur Greyzone il y a pas de revit Yuzuz qui est vraiment juste spectateur de la rencontre lui qui avait tambrié sur le but de UL qui a même pas besoin de faire le moindre frac tant les BDS sont en train de survoler pour l'instant la rencontre clairement clairement c'est bien aussi pour le nouveau goût de CBDS de se reposer un petit peu avec les facs et Tony Truong sur ce début de rencontre il est au four et au moulin on joue un dessus avec son adversaire ici Forest qui va essayer de jouer plutôt le casier qu'autre chose pas de tentative d'aller monter ce clutch on va s'allonger au dernier moment et un petit peu aussi c'est pas pour dire qu'on est enterré mentalement tu connais des SSG mais même un joueur qui va essayer d'aller ne pas forcément jouer l'objectif ou tenter un push sur BP tu sens aussi qu'on est d'aller le faire sur un joueur comme Hache on sait qu'à aider les BDS à aller pourquoi pas on fait du bien aussi pour solo on dit depuis le début c'est vrai que c'est intéressant on prend ces replay surtout pour expliquer aussi à nos chers à nos chers viewers il went above tu as plus suivi la performance de mid sur les qualifiers du major non pas du tout non ça fait du bien les amis parfois de déconnecter totalement quand je déconnecte de Rainbow Six je déconnecte de Rainbow Six ça fait du bien en fait ça rend plus sain le fait de revenir sur le jeu je redécouvre un peu comme un enfant mais je déconnecte volontairement je veux pas suivre grand chose je veux pas entendre parler de grand chose voilà quoi c'est comme ça autrement l'année prochaine ça fait 10 ans que je suis sur le jeu les mecs 10 ans ok tu ressens toujours un manque quand tu fais ça 10 ans 10 ans il y a plus de manque les mecs même dans une relation la plus passionnée au monde et tout ça fait 10 ans que t'es avec ta nana vous êtes pas vus pendant 3 on parle de 3 semaines là il y a pas de manque voilà franchement c'est fini rainbow six et moi on est dans un truc platonique quand tu reviens t'es pas genre un peu plus fort au jeu enfin moi ça me fait ça genre je reviens avec un peu plus de level je joue différemment quoi non je pense que ça c'est ça c'est juste dans ta tête ça c'est à peu près la même chose qui fait que tu penses que tu parles très très bien en allemand quand t'es bourré on est en défense mais en vrai non t'as juste plus de confiance en toi intéressant de voir le pic d'Oli Kefak qui est passé sur Henri on se méfie évidemment encore de la présence d'un montagne et on ne s'y trompe pas non j'étais très content de mon niveau avant de partir qu'est-ce qu'ils font là encore du monti on veut essayer d'aller un petit peu à l'essentiel du côté de ces SSG aller mettre une grosse pression au niveau de ce bleu on voit qu'on essaie de gentiment aller se masser de ce côté là la pression va être importante avec ce montagne se masser ou s'amasser c'est pas tout à fait pareil de pression on le voit c'est intéressant un seul auto de l'autre côté qui est présent au pescafridge donc on va clairement donner l'information qu'il n'y a pas de pression de ce côté là il restera juste ce main qui est défendu aussi de la part du Goyo même si Iconic va forcément commencer à axer un Shaiko qui va aller stacker petit à petit c'est dommage par contre on se moque mais un Shaiko qui va stacker petit à petit c'est Goumain les BDS ont l'air de comprendre ce qui se passe maintenant on va voir s'ils vont rester assez solide sur le push des SSG c'est quand même des SSG qui arrivent à mettre beaucoup de pression dans cette première minute quoi ? beaucoup de pression ? ils ont rien fait ils ont ouvert une porte tout seul au niveau de l'escalier main attention ces positions en lurking on sait que ça peut être une problématique aussi à gérer ils vont vouloir accélérer ils vont prendre deux smokes terminés les Space Station le capital qui pourrait servir à déloger un joueur qui se trouverait en position pilier ou en position Shaiko en l'occurrence c'est Shaiko qui se trouve sur la même pose du même nom et attention l'Iconic qui s'avance qui ne se fera pas récupérer par contre de l'autre côté on s'effondre HNK en prend un premier HNK en prend un deuxième on se débarrasse de brider après avoir récupéré Shaiko ça semble se compliquer pour les BDS mais attention l'IKEFAC qui s'amuse de J-Nino qui de mieux que lui pour aller faire ça sur l'auto qui en plus garder cette position intéressante ça a dû lui faire tout bizarre de le monter on n'a pas de pression au niveau de ce main on est clairement massé de ce côté là on voit tous les jours au niveau de ce tower au niveau de ce bleu peut-être une petite excuse et l'IKEFAC il est dans cette position on le rappelle ce clutch iconique de ce même Iconic sans vouloir faire de mauvais jeu de mots mais oui il est pingé cette fois-ci l'IKEFAC est-ce qu'il va être lui oui totalement forest qui va aller le push 2v4 Yuzus qui va rester tout seul en 1v4 c'est le moment pour lui d'aller se réveiller le premier frag qui ne passera pas j'aurais bien voulu voir la pauvre de H HN j'ai vraiment du mal avec SDK sur ces derniers temps peut-être la nostalgie mais il manque un truc bon ça va à part Kabilou qui est nul mais bon on vient récupérer Shaco c'est peut-être le joueur le plus important la pierre angulaire du setup Shaco peut-être suragressif sur cette position on a pu commencer d'arrière à un bédé malheureusement ça n'a pas du tout fonctionné on perd peut-être le rôle là-dessus sur ce petit peu de fin il y a la même chose de la scène la situation au niveau du bloc Furious en analyst facilement en la faveur des Space Station ouais après l'IKEFAC c'est intéressant ce qu'il fait d'aller se cacher dans cette pose ces fameuses poses mortes dont on pense que dans la précipitation on va pas check il y a qui d'autre ? on aurait pu peut-être tenter d'aller hériter que c'était le beau avec l'un des joueurs on ne reprera pas le round mais ça reste un beau round de la part de SSG qui vont enfin casser cette curse on va pouvoir retourner au niveau de ce top j'ai écouté des BDS et on voit à la forest un qui va reprendre évidemment ce montagne on sait que ça fonctionne derrière assez tard un montagne solide comme un roc qui va aller à capir je trouve qu'il est meilleur sur la partie interview moi je vais toujours trouver qu'il était meilleur sur la partie interview switch je sais pas rarement j'ai regardé de de ces castes au final c'est rare que je regarde des castes en français le sopalin à côté du bureau et ouais pour me moucher la bite Furious arrête le cast je crois que savez-vous ici vous verrez pourquoi t'as un gros rouleau comme ça à côté de toi 6 pour me masturber à ton avis il est con lui ou quoi ? ouais toujours intéressant c'est drôle c'est quoi cette question de merde ? on l'oublie parfois c'est la base de Rainbow Six alors forest ça y est non c'est Jino qui va venir mec je me mouche tous les jours en stream quoi à chaque fois que je suis en stream j'ai une allergie de je sais pas quoi voilà pourquoi j'ai un sopalin à côté dans le dos et bah forest qui donne son dos littéralement à Solotov l'itkava qui en plus de ça va se débarrasser de full c'est en train de s'effondrer alors ouais Iconic ça y est qui va enfin faire tomber Solotov la situation a été ramenée à l'équilibre est-ce qu'on va pouvoir relever un forest ça paraît quand même assez compliqué dans cette position mais en même temps il n'y a pas de PDS à proximité c'est Yusus qui va justement essayer de se diriger vers cette position Yusus après ils sont sympas SSG mais bon c'est vraiment l'équivalent d'un tiers de tiers d'européen quand même position très compliquée du côté du jeu si on venait avoir l'information du côté des SSG on pourrait même le travers par en dessous c'est pour ça qu'on va essayer le flamme ici il va donner le jeu je pense Josh malheureusement 2v4 ici on aura quand même gagné un peu de temps mais extrêmement dommage cet avantage qu'on avait du côté des BDS maintenant on est condamné à un clutch Sheiko et bridé de joueurs extrêmement talentueux ils ont surcapable mais on le voit avec ses coups qui sont pris notamment la part de Ash même s'il vient de la lâcher on va se diriger vers cette grande fenêtre du côté des SSG aller faire un push synchroniser il nous reste encore une smoke et une fire du côté de ce capitale du côté de Sheiko qui pourrait être extrêmement utile Ash qui va évidemment aller se mettre au rappel on va essayer d'accélérer la smoke qui va passer du côté de Jina et No on a l'information du côté de Bridé il est remplacé en ce duel au niveau de l'esca blanc on l'a pas vu passer malheureusement le jour on est en train de recharger du côté de Bridé c'est Sheiko pour aller monter un clutch mais lui c'est la son du jeu tough parfait de la part des SSG et BDS qui vont s'effondrer la chemise fuchsia les mecs c'était bien en 2004 2005 quoi on a assisté à un tournant un jeté move un étau autour du bomb site en faisant simple à droite au voilà ça pose le pouvoir par exemple sur cette UL le coup mais bon toujours en 3-2 évidemment toujours à l'avantage possibilité d'aller sur cette dernière Yo Robif donc quand je l'ai chaisé il a rendez-vous à la banque après je sais pas je pense qu'il est pas assez bien payé par SSG du coup à côté de ça il doit faire de la prospection pour les pompes funèbres tu l'imagines pas sérieusement ? bah écoutez vous avez ce ce coffin là coeur en ronce de noyer pour c'est pour un enfant c'est parfait c'est parfait moi j'imagine et une nouvelle fois faire la différence en premier un grand liquéfac sur cet origan qui fait du bien quand même au BDS on va pas se mentir est-ce qu'il savait ou pas ? ça marche qu'avec du 3 de vitesse c'est un solotov solotov juzus attends elle est 3 de vitesse elle avant ? plus en retrait de cette rencontre solotov qui tombe beaucoup qui tombe un petit peu trop même si c'est une musique il a déjà positionné ses éléments ça va coûter cher ça va coûter les il a fermé la même il a mis un full ça ouais d'ailleurs qu'est-ce qui te prend à regarder le cast FR maintenant pour vous puis avant j'avais un problème avec certains casseurs maintenant j'en ai plus j'aime bien tout le monde alors c'est peut-être pas réciproc ou j'aime bien tout le monde dans le casse ça te manque pas un peu les compètes ? ça manque toujours les compètes et la pression bat son plein pour ce dernier rang de défense des BDS on a le stuff en main pour Forest Forest on peut imaginer qu'il va vouloir bloquer les rotations avec son capitão on va avoir la poussée de J9o depuis le Freezer ça va peut-être permettre de venir s'avancer mais à toi je pense que la Bonbonne Volcan elle est en train de faire son office on a totalement réussi est-ce qu'on peut faire quelque chose ? on n'a pas de C4 du côté du Zouz il y a le Nikifak on a les mains dans le dos ça ne passera pas la cover qui est impeccable il va certes prendre des dégâts mais c'est très très compliqué on est mis au sol en plus de ça pour vrider il ne reste que Nikifak en situation de 1v4 est-ce que Nikifak peut faire quelque chose ? il ne pourra rien faire les Space Station termine très fort on peut avoir le regard détaillé vous allez vous faire péter attends on fait voir ça c'est propre ça non ? c'est pas normal qu'il revienne aussitôt au niveau de cette pose Mira alors qu'il a le Warden capitão post-plante c'est trop fort ouais j'avoue on se perd un petit peu au niveau de de comment se positionner c'est dommage parce qu'on avait commencé très très bien maintenant c'est les phases d'attaque on le disait tout à l'heure c'est des BDS mais j'ai quand même montré ah oui on est d'accord je comprends je comprends pourquoi vrider n'a pas pu faire grand chose malheureusement et ouais surtout il faudra remarquer mon cher Paul une nouvelle team te demande en coach tu acceptes je sais voir ça dépend des propositions les mecs c'est jamais arrivé en 5 ans donc je vois pas pourquoi enfin en 4 ans mec je coach pas moi je vois pas il faut c'est une pause importante on l'a vu tout à l'heure dans l'attaque des nord-américains ça peut permettre d'aller récupérer le pilier ça peut permettre d'aller récupérer la rotation au niveau du site on est pas encore à ce niveau là pour l'instant on dépose des BDS on doit accepter ton envie Si j'avais envie de faire un truc les mecs je le ferais Chez Echo qui était présent au niveau de ce Bayesca Frigo tout est à l'avantage pour moi de ces SSG évidemment on sait que c'est une composition assez turtle Maintenant ça nous ferait énormément de bien que ce garçon aille trouver un frag Une sorte une tête dont il a le secret Pour le moment 1 minute 28 on a quand même réussi à bien avancer jusqu'au bout des BDS on arrive à avoir fondé des éléments de stuff Maintenant si c'est un 5v5 qui se profite ça va être extrêmement compliqué d'aller le négocier Qu'est ce qu'il fait avec son viseur periscope ? Clairement on le sait dans les attaques C'est ce qui fait la différence Pour l'instant on est encore sur les dernières ouvertures, les derniers réglages Avant de se vraiment lancer dans cette exécution Chez Echo qui va aller reprendre quelques informations précieuses Mais en face on a encore des intouts à faire valoir On a ces bonbonnes Volcan Pour être une vraie problématique dans le push final de la part des français C'est pour ça qu'il ne faut pas trop tarder Maintenant il n'y a pas de plus de moments de stuff en dehors de cela pour les Spacestation Alors que côté BDS on a des flashs Pourquoi pas pour aller pétonner sur les différentes positions Même s'il y a le Warden évidemment d'Iconic Qui pourrait être du premier match Il y a Chen qui envoie sa deuxième Gronadagas pour aller se replacer à Iconic Il tient toujours sur la longue On sent que c'est en train d'essayer de déclencher du côté des BDS On a repéré un joueur pour l'IKEFA Qu'il faut réussir à prendre la première ouverture pour les français Quoi ? Attends ? Quoi ? D'où il y a la brèche qui a été trouvée de la part des BDS Qu'est-ce qu'il va être obligé ? Mais il a fait tomber le diffuseur D'où tu tentes ça ? D'où t'ouvre ta ligne alors que t'as le diffuse à gauche ? Qui tente ça en vrai ? C'est quoi ce move de Gogolito là ? Il va falloir le jouer, oui c'est très bien joué Forest qui a joué beaucoup trop agressivement ici Ah bah ouais tu m'étonnes Les BDS ont le voulait ce grain de folie Ça passe par un push à deux chez Ico et Youzus Ça passe par un IKEFA qui va trouver ce timing d'aller dans la smoke Ouais il voulait prendre un kill tout de suite à la limite pour surprendre Mais bon t'étais pas obligé de... Là, là, là... Après c'est vrai que c'était un V3, c'est pas comme si c'était un V1 ou un V2 mais... On a pas assez turtelant du côté de ces SSG On a de la mélusie pour ralentir des accélérations au niveau de ces escaliers, au niveau de... Ce trophée, de cette armurie, on a un bon... Mais en vrai t'as quand même la possibilité de les décaler au moment où ils sont en train de courir comme des totos vers la bombe quoi... Et toi tu fais pas un bruit hein... Informations et pour les inalémory Il est important ce duel, il est important ce duel Shaco et... Shaco nous fait du Shaco et va faire tomber le Wamaï ici... Et quand on voit la quantité de stuff énorme du côté des BDS... C'est un pic qui fait du bien Paul... J'ai une question, tu me conseilles quoi comme écran 247 ? Ouais, point d'exclamation écran... Regarde si ça marche Arcanis le lien... Mais normalement t'as les miens et t'en a... T'as une liste de setup pour les professionnels et des joueurs professionnels et une liste de mon setup pour le coup... Directement... Ça joue du shield... Il est resté 15 secondes, pas 20 secondes, 15 secondes c'est une grande diff quand même... 15 secondes t'attends qu'il court vers toi un peu comme des gogolitos et à la limite tu tentes le pic... Bon si le mec il lèche bien l'arête et qu'il te la colle au moment où tu décales, ok quoi... Mais là tu tentes clairement un truc sur une toute triple ligne parce qu'il y avait l'autoroute aussi... Le lien marche, bah nickel... Le lien marche, bah nickel... C'est un airjab pour pourquoi pas aller faire tomber cette... Cette clash... Il fait pas toujours un bon travail de déconstruction au niveau de cette kit... Très important ne pas laisser... Les défenseurs se replacer... Les forcer à aller prendre des poses un petit peu plus évidentes... Un petit peu plus exiguë... Au niveau notamment de cette fenêtre... Le shotgun de Ashley qui ne passera pas ci... Ça passera à une distance déraisonnable... Il va réussir à faire tomber totalement... Il est juste ici qu'il va réussir à se replacer en plus de ça... Un très bon pic ici... Ah ils ont renforcé le solo wall derrière... Il va falloir pousser très fort pour les BDS... C'est sûr, on va se contrôler cet escalier blanc... Un joueur au niveau de la grande fenêtre... Il va falloir réussir à pousser sur cette clash notamment... Qui peut être une vraie problématique... C'est Sheiko comme désamorceur... On entend, on entend qu'il est en train de... Oh le C4 qui va partir il l'avait... Pourtant semble-t-il entendu... Malheureusement Sheiko se sera fait surprendre... On attendait le retour de l'équifac... Qui va arriver peut-être... Un soltoff qui va retomber iconique... On est en train d'enlever Sheiko dans le même timing... C'est la clash qu'on vient de récupérer... Est-ce qu'on va réussir pour les BDS à 20 secondes ? Ca va être compliqué avec un Sheiko low HP... Mais on peut le faire pour se débarrasser de Fultz... Et HN qui n'ont plus forcément de stuff... Le désamorceur en plus de ça a été ramené du côté de l'équifac... Peut-être on n'allait pas la différence... On se fait récupérer par Fultz... C'est terrible... Ca s'effondre... C'est dommage... L'équifac... On en est toujours aussi puissant... Pour ce début on le voit sur ce très beau riblet Sheiko... Qui n'a pas hésité à prendre ses responsabilités... On sait avoir du côté de Bride... L'équifac au moment... On est pas forcément seul hein... Mais c'est vrai qu'on en parlait d'un Yuzus... Au début on en rigolait un petit peu... On disait qu'il n'avait pas forcément grand chose à faire... C'est dans ce genre de moment... Il faudrait bien qu'il soit... Pfff... Prends ça hein... Et ouais cette position de hache elle est tellement importante... Tellement importante... J'en ai pas lu du côté du mute... Et ça offre une égalisation... Les DSLG et les BDS qui vont clairement devoir... Nous sortir toutes sortes d'artifices... On va aller arracher... Ces quelques attaques... Enfin... Il cache le cahier... Et un mute ? Ouais... On rentre dans les moments cruciaux Malik là... On le rappelle hein... Le perdant... Il sera déjà sous le courroux d'une élimination de ce Major... Alors certes on passera en BO3 après... Un petit peu moins punitif que le BO3... Ce main Solotov... Qui va se débarrasser d'un peu de stuff au niveau de ce bleu... C'est intéressant... Côté français toujours... D'aller récupérer ses éléments... Maintenant on sait que... Attention HN... Dans une folie meurtrière... C'est quoi ces switch là ? Il y a la chasse de Solotov... C'est quoi le... C'est qui ces observateurs pourris là ? C'est quoi le switch là ? C'est quoi le switch là ? Quand est-ce qu'ils vont prendre les observateurs français ? Il y a pas de ces CSG qui étaient naïfs au niveau de leur prise de contrôle... C'est les BDS cette fois qu'ils vont se faire avoir un Nemo... Ce qui aurait fait énormément de bien... Tout à l'heure il avait réussi à isoler certaines positions... Cette fois-ci ça va être un 4v5... On va peut-être pouvoir compenser avec un Ikefa... Qui est déjà aux abords du BP ici... On va renforcer cette porte fridge... On veut clairement jouer reculé ici... Du côté des SSG... On a tout ce qu'il faut en main... Pour aller empêcher un push rapide évidemment... Ce Goyo, ce Wama et ce Kaid... Qui vont en forcer Brida... A prendre un temps incommensurable... A aller ouvrir des trappes... Un 9ème round qui semble très très mal embarqué... Pour ces BDS... On aura évidemment toujours des solutions... Mais il va falloir les trouver... C'est clairement pas sur ce genre de BP... Elles sont les plus faciles à trouver... Ouais... Surtout on a faire l'état numérique... Petite cam là... Ça fait le taf hein... Maintenant il y a encore des idées... Des choses à aller faire... Faut pas baisser les bras... Faut faire preuve de résilience... Faut faire profiter de l'erreur... Qui pourrait être donnée... On a aussi... Ce Capitao... Qui peut avoir un impact important... Pour isoler une position... On peut penser à ce joueur qui est dans Sheiko... Le joueur qui est en bleu... Et tout est question de prise d'informations... De coordination... On voit justement que la prise d'info... Est en train de se dérouler vers le bleu... On va envoyer du stuff... Les magnets vont y passer... Genaino va se retrouver maintenant en difficulté... Est-ce qu'on peut réussir à la sanctionner ? C'est... Encore un peu prématuré... Et surtout il y a HN... Qui temporise parfaitement au niveau de ce bleu... Le secrète en plus de ça... Qui pourrait tomber des mains de full... Ça semble compliqué pour les BDS de tenir... On a réussi par contre le côté de l'idée à pousser... Et ça c'est la sortie... Il n'était pas loin de mettre un turn... Qui va se débarrasser de son adversaire... On est au sol... On a fait tomber full sans plus... Pour Solotov... L'avantage est pour les BDS... Puisque Iconic est au sol... Et vient d'être terminé par Solotov... Très belle l'utilisation du stuff... Ici pour remplacer le smoke... D'aller être au content de l'IKEFA... Qui a pris l'initiative... C'est le team play... Qu'on aime voir de la part des joueurs BDS... Maintenant attention... Fores qui est toujours présent... Avec son accog ici... Mais attention de ne pas... Rejouer agressivement l'IKEFA... Qui va avoir largement longtemps d'aller planter... On est en train de communiquer... Du côté des BDS... Tout verrouillé... Ce pilier qui va être totalement verrouillé... On a eu l'information... Peut-être du côté de l'IKEFA... Oui on a l'information... Et c'est conclu par Solotov... C'est le genre de belles réponses... Qu'on aime voir du côté des BDS... Même quand... Ce qu'on considère comme étant... Leur joueur star... Tombe dès le début... On est capable d'aller chercher... Pourquoi il y a une pipe ? Un BP du bas en turtle... Elle fait du bien celle-ci Paul... Est-ce qu'elle a toujours... Un projet d'équipe ? Il y a un move... C'est celui de Bridey... Qui débloque la situation... Et... C'est pas que le joueur... On essaie de compenser pour full... Solotov vient... Se gaver entre guillemets... En venant récupérer un frag... Solotov est en train de nous faire... Un slide d'attaque... Monstrui... Il fallait le réveil... Du turc... On l'avait dit... Un peu en difficulté sur le UL... Pas un très bon début de match... Face au Space Station... Ça doit lui faire du bien aussi... Au moral... Grosse grosse attaque... Des BDS... Qui profite des... Bah... Des erreurs... Simplement des absences... Vraiment... Il faut se rendre compte... À quel point la difficulté... Et tu le disais justement... Ah je pensais pas... Si... Que SSG arriverait à faire des trucs aussi... À présenter des trucs aussi sympas... Où les individualités devaient briller... Evidemment Bridey s'il fait ce move là... C'est que derrière on a sécurisé le elbow... On a... On a flashé justement ce couloir... On avait vu le ratero... Je trouve très intéressant... Le ratero qui avait été pop... À la position où il y avait le Warden juste avant... Donc c'est ça le timing qui lui a permis de drop... Et d'être sécurisé pendant... Quelques fractions de secondes... Il nous montre qu'ils sont capables d'aller faire ces petits jeux à deux... Ces petits jeux... Vicieux on va dire... Con et call control ! On va passer devant... Et... C'est maintenant où ces randes vont... Ces fameux randes vont compter double mon cher Paul... On va partir sur cette défense de la meeting... De la kitchen du côté des SSG... Pour voir si ces BDS vont aller réussir à faire la première étape extrêmement importante... A aller prendre ce top assez vite... C'est pour être la condition... C'est une fin et prenant... C'est pour être la condition... Au gain de ce round... On est très rapidement inséré... C'est pour chez Ko... L'ouverture qui a été proposée aussi depuis la Master... C'est pour être la grenade... On va voir ce que je peux trouver... Et là il faut que l'équipe lui... Il se rebate maintenant... Dans la position de son coéquipier... Il se rebate pardon... Il est en train de reculer hein... C'est... Déserte... Les positions à l'étage du barrière... Du côté des... Des Space Station... Ça peut permettre au BDS... D'aller prendre un gros contrôle sur la verticalité... Le cabre il est... Lui il est déjà inséré... On le voit... Il y a de la prise d'info qui est réalisée également... Pour... S'assurer qu'il n'y ait plus personne... Nikifak va progresser... Comme il aime le faire sur Oregon... En solitaire depuis la grande tour... On est en train de se mettre en place côté BDS... A la minute 30... On est sur un round plutôt... Correct... Maintenant attention... Parce que les Space Station ont décidé de laisser aussi ce contrôle... Et puis ils ont probablement une idée derrière la tête... On va avoir ce C4... Notamment de Forest... Même s'il est pas forcément sur une position avec la verticalité... On a fait le choix du côté BDS... D'aller faire cette verticalité... Et on tombe du côté de H... C'est intéressant... Un smoke qui va tomber depuis... Merci JefaisQuala... Pour les 14 mois de frais de scolarité... Un monstre poulet... Merci de participer peut-être à la possibilité de voir un beau projet... Petit tournoi 10k sur Rainbow Six... N'hésitez pas à vous sub... Comme JefaisQuala... Le monstre... On a ce joueur toujours présent dans le fridge... Même s'il a été... Totalement vu de la part de Sheiko... On a Iconic qui s'est positionné sur les escaliers... On veut clairement jouer dans une logique de retake de la part de SSG... 45 secondes pour les BDS maintenant... Pour aller trouver une solution... Plus de C4 pour SSG... Plus de C4... Attention cela dit au retour d'Iconic... Il est attendu... Entendu peut-être par Liquefax... Maintenant on le sait aussi en face... Il a envie d'y aller quand même à Iconic... Il est important... Ce duel est un peu naïf... De la part du nord-américain de venir se donner... Forest qui va arriver au contact... Liquefax pas touché... Lui aussi... Quatorzième frag pour le joueur français... Bridé qui est en train de planter de l'autre côté... Ça s'effondre totalement... Pour les Space Station... Attention... À cette reprise de la verticalité qui pourrait surprendre... Mais non Liquefax il est partout... À la gestion des flancs... À la gestion des reprises... De la verticalité... Ça offrira 2 balles de match... 27 pouces c'est bien pour 240 hertz... Ça dépend... Si tu as envie de faire de l'eSport... Et d'être bon... Prends pas à 27 pouces... 24 pouces c'est bien... On en parlait... De ces moments où... On allait avoir un Yuzo sans moins bien... Un Shaiko moins bien... Un Shaiko moins bien... C'est bien Liquefax... Il a été littéralement au four et au moulin... Et c'est toute la palette du gamesense... De ce joueur qu'on vient de voir... Déjà... On va anticiper ce flanc... Pour gagner ce duel... On va directement aller prendre de l'espace... Au niveau de cet Escrimeine... Parce qu'on sait qu'évidemment... Y'allait pas forcément avoir... Directement un joueur ici... Et logiquement... On va essayer de retake du côté de Forest... Parce qu'on veut pas... Laissez cette même prise de position Liquefax... On va se faire sécher... Et... Tel un... Tel un... Un... Un clone... Il va aller directement... Aller couvrir cette post-plante... C'est clairement un round qu'on va mettre... Depuis deux rounds... On revend enfin un petit peu... Ce collectif BDS qu'on aime bien... Qui est à la fois capable de jouer ensemble... Mais aussi d'avoir des fulgurances individuelles... Et ça fait du bien... Ouais ça fait du bien... Ça rassure clairement... Sur le niveau de jeu des BDS... On va se poser un petit peu des questions... Evidemment après... Même s'il y avait eu un match très convaincant... Face au Furia... Maintenant c'est pas fait... On va créer une victoire pro vite... Il faut encore aller mettre ces deux balles de match... Les Space Station nous ont montré qu'ils... Ils avaient aussi des ressources de leur côté... Et ça donne un petit peu de... Un petit peu de sérénité... On va venir travailler... Du côté des... Des BDS... Attention Rachen... Extrêmement agressif... Qui pourrait aller... Surprendre sur sa position... Il va être... Annoncé... Repéré par le drone de... On va tous... S'assure de ne pas se faire surprendre... Par cette Solis... Et c'est League de Fag... Par contre... Qui va lui se faire... Avance par Forest... Peut-être un peu le match dans le match... Entre les deux joueurs en forme... De ses équipes... Ouais... Et contrairement tout à l'heure... C'était un Showico... Qui était tombé avec son démo... C'était quelque chose... Qui n'était pas forcément... Une... Une entrave à la victoire... Mais là le problème... C'est que c'est bel et bien... Ce... Ce Flores qui va tomber... On le sait... Avec la présence de ses canisters de Goyo... Notamment... Ça va être extrêmement compliqué... Pour un Solotov d'aller avancer... Maintenant que tout ce stuff... Est encore... Présent sur cette map... Une minute 55 encore... Pour aller trouver des solutions... Chez BDS... Ils ont été capables de le faire... La première fois... Peut-être passer par un... Un Gunner... Un Sheiko... Ou un Yuzus... Extrêmement impactant... Sur leur push... Pourquoi pas aller compenser... Avec un 4... V4... Ça va être compliqué... Parce qu'on le voit... Mon cher ami... Les SSG... Se sont revenus sur BP... Et une bonne adaptation... Une bonne solution... Qui peut être trouvée... Du côté de chez BDS... Aller pousser très très fort... Du côté de chez Mame... Ouais... La grenade de Sheiko... Elle est ratée... Parce que la deuxième... Va permettre de se débarrasser... De la barrière... Et... Non... Toujours pas... On peut pas en même temps... Trop s'annoncer... Pour Sheiko... On peut comprendre... La volonté de... De surprendre... C'est Bridé... Qui va venir lui ouvrir la porte... On lui match le travail... Malheureusement... On a l'impression... Qu'il n'y aura pas de sanctions... On tente... Dans un maximum... On laisse pas macher le travail... C'est juste... Pour... Pour pas qu'il s'annonce... La confiance de ses capacités... De son talent... Il reste encore une minute... Pendant laquelle... On va pouvoir... Continuer de travailler... On a une orientation du plan de jeu... Qui se dirige clairement... Vers du... Jmaine... Peut-être du Freezer également... Pour venir à... Donner un peu plus de corps... A cette attaque... Sheiko qui va les traquer... En fin des premiers joueurs... Et on commence à accélérer... Pour les BDS... Oh la la... Le travers qui va être tourné... Yuzuz qui va directement... Push au contact... Ça va être extrêmement intéressant... Le push d'abord de Long Lee... Va se faire... Malheureusement... C'est plus Sheiko au niveau de surprise... Mais sur le top... Il ne va pas tomber... Bridé aussi de son côté... Sur HN... C'est un 1v2... Le Clutch Meister... On le sait qu'il en est capable... Il a largement le temps... 35 secondes... Pour aller essayer de bait... Notamment avec le bruit de cette flash... Il va aller couvrir sa plante... Il va réussir à avancer... Pourquoi pas surprendre un des joueurs... Le flic qui ne passera pas... Malheureusement... Qu'est-ce qui était important... Celui-ci... On se retrouve maintenant... Totalement vu... Totalement lu... Totalement entendu... Du côté... Du support des BDS... Il va tenter encore une fois... Cette plante... 18 secondes restantes... Fulls qui va être au contact... Mais c'est iconique derrière... Au niveau de ce fridge... Ils n'ont pas forcément... Ce genre de méta... Où l'importance de chaque... Opérateur... Est encore plus grande qu'avant... Tout à l'heure... Ca avait été le Demos de Shaiko... On l'a dit... Ca n'a pas forcément impacté... Parce que derrière... On a gardé le Maverick... Pour aller ouvrir... On avait gardé justement... Ce Flores... Qui avait permis de débloquer... On le rappelle... Avec son Ratero... Au niveau de cette autoroute... Cette fois-ci... Bah ce Gumbel est passé... On a fait tomber le Flores... On a fait tomber les Ratero... Ca aurait fait du bien... Pour garder cette Nate... Qui aurait pu servir... C'est juste un jeu de stuff... Et... C'est ce qui fait la singularité de RCC... C'est très très bien joué... De la part des SG... Qui mettent toutes les gens de leur côté... Maintenant... Ca va être sur un BP du haut... Pas de clash... Cette fois-ci... De leur côté... On va jouer un petit peu plus Vanilla... Et c'est clairement le moment... Pour les BDS... J'aimerais bien voir... Ce que ça donne furia... Contre des équipes comme SSG quoi... Ouais... C'est inspiré... De ce qu'ils avaient pu faire... Tout à l'heure... En mieux peut-être... On en parlait... Il n'y a pas si longtemps ça... On trouve l'ouverture... Mais en face... Regardez... On a tout prévu... C'est un Jammer qui a été placé... Alors Solotov... Peut-être le faire tomber... Depuis sa position... En rappel... C'est pas certain... Cela dit... On va voir... Il tient bien... Sur sa zone... Ca y est... On a enfin réussi à débloquer... Un petit peu la situation... Tu veux apparemment... Récupérer cette armurie... Ouais... Solotov... Peut-être... Pour aller jouer... Mais regardez... Il va se faire agresser... On a tout prévu... Du côté des Nord-Américains... Un HN qui est extrêmement agressif... Qui va se faire punir... Par Solotov... Tu es pressurisé aussi... En dessous par... Quasiment jamais joué Azami... Je suis déçu... Qui n'a quasiment... Quoi ? Les BDS ont pris déjà... Un bel avantage... Numérique et positionnel... Ouais... Je pense qu'on voulait... Gratter un peu plus de temps... Au niveau de cette armurie... Voir aller gratter un kill... Une sortie qui aurait pu être retentée... Au final de la part de Asht... Mais ça ne marchera pas... Ça ouvre un petit peu... Les possibilités... Chez ces BDS... On n'aura pas ce... Ouais c'est pas mal... Le setup armurie... Avec la petite... Un bouton... C'est le push... En plus de ça... Pour aller un petit peu plus... Donner l'avantage... Le mute qui va tomber... C'est intelligent... Pour protéger la trappe... Et essayer de rester là... Après il se donne à la fenêtre... Il sent bien qu'à un moment... Il a trop de la pression... Il essaie de tenter un kill... Malheureusement ça passe pas... L'avantage cette fois-ci... On va avoir un maximum d'informations... En plus d'un poke sur Iconic... 10 minutes 14 mon cher Paul... Ça sont bons... Mais restons calmes... Tout n'est pas encore fait pour les BDS... Ouais... On reste toujours sur des fins de runes... Qui peuvent être extrêmement tendues... Maintenant ce qui peut laisser penser... A croire une victoire des BDS... C'est peu de stuff défensif... Un montagne encore présent dans la composition... Si on arrive à faire tomber le joueur en althique... Honnêtement ça peut tout à demander... De bloquer l'initiative... Pour brider derrière... Et il y a plus long aussi au contact... Evidemment qu'on aura un impact... Iconic... Qui vient de déclencher sa deuxième grenade à gaz... On l'a entendu... Full se tient pour l'instant bon... Est-ce que Yuzuz peut aller le... Le mettre en difficulté ? Yuzuz va aller prendre de l'information... Attention... Parce que c'est quand même des secondes... C'est en train de s'égreiner... On va repérer son adversaire... Et Yuzuz il a... Une idée derrière la tête... Est-ce que... On peut trouver l'ouverture... Il est pas facile... Yuzuz... Mais il va être remporté... On assure le coup... On assure le coup... Face à Full... C'est maintenant une situation... C'est vraiment celui-là à faire... Iconic... Qui vient de se replacer Iconic... Qui vient de faire punir par Shaiko... Le doublé... Il ne reste plus que Jinaïno... Et Jinaïno... Bon courage... Repéré par un... L'idée en face de lui... On est terminé... Bien joué... En fait c'était vraiment prof... De la part des BDS... Mais... Ouais j'ai hâte de voir ce que ça donne... J'ai hâte de voir ce que ça donne... Alors attendez... Est-ce que du coup... Y'a eu d'autres matchs... Et en particulier du coup... Y'a eu PSG... PSG face à machin là... Attendez... On va regarder ça... Vidéo... Tac... BDS face à PSG... Du coup ça troll apparemment... Donc aujourd'hui y'avait... C'est pas... C'est du Swiss round hein... Perdu... Y'a quand même une possibilité... De se qualifier derrière... Il faudra avoir un récap à la fin de la journée... Ah bah voilà... Impeccable... Donc ça c'est aujourd'hui... Donc personne n'est qualifié entre Furia... D'accord ok... Entre Furia et Team Secret et... Bleed et les autres là... Et... Epiculotus... Donc BDS tombe après là-dedans du coup... En 1-2... Et forcément... S'ils perdent en revanche 3 matchs... C'est fini... Éliminé... Mais 1, 2, 3... Il devrait y en avoir 3 éliminés là... Ah oui si... D'accord... Ils peuvent mettre autant de l'icône qu'ils veulent dans leur truc... Ok... C'est bien le... Ça reste... Ça donne vraiment l'impression que c'est compliqué à suivre les Swiss rounds... Mais je trouve ça extrêmement intéressant... C'est très qualitatif en termes de... Bah... Pour le côté... À suivre en fait c'est pas si dégueulasse que ça quoi... Vraiment... Une fois que tu commences à comprendre le truc et tout... Et tu te dis ok d'accord... Donc il avance là... Eux sont qualifiés... Eux sont qualifiés s'ils gagnent là... Mais eux tombent là... Ils sont éliminés... Je trouve ça vraiment cool moi... Les Swiss rounds... Tu penses quoi de la part de Yuzu et Solotov ? Bon j'ai pas assez regardé pour le... Malheureusement... Bah foutu... Et de l'autre côté... Spacestation... Une région... C'est intéressant parce que hier... Super team autour d'un... Donc là on a eu M80 face à... Into the bridge... Bon M80 ça a l'air pas trop mal... Non ? Ouais bon... 3-0... 4-0... 6-0... D'accord... C'est vraiment pas trop mal... Merci Kirax pour les 7 mois... Vous êtes des monstres les amis... 7-0 du coup j'imagine... Ok... Dark-0 face à Scars... Ciao Scars... Accompagné du Turc... Solotov... Et du Britannique... Yousos... Le premier rôle du polyphérique... Que ce soit en terme de pression de réussite... Que ce soit en terme d'objectifs personnels... T'as vu sur Greyzone le bank du prix de l'argent ? Non, pas l'idée. Greyzone, on y retournera dès qu'il y a du contenu. Spoil, c'est tant le GOAT que les gens disent. Spoil, c'est le GOAT de YouTube. N'hésitez pas, les amis, ici, comme Kirax, vous vous abonnez. Vous allez peut-être voir débarquer une compétition T1, T2, T3, T4, T ce que vous voulez sur PC à 10 000 euros de cash price. Grâce à vous. J'arrive de chercher un truc à manger. Sous-titrage Société Radio-Canada qui n'avait pas forcément très, très bien démarré hier contre... Mekka peut vous conseiller un clavier Mekka pour l'exclamation setup, poulet ? Il y aura quand même fallu un gros 1v3 de la part de Shaiko pour rebooster un petit peu les chances des BDIS hier contre le champion du monde en titre. Ça a été beaucoup mieux sur le deuxième match de la journée. Un petit peu à l'instar des PSG Talon, finalement. On a vécu un début très compliqué sur cette phase 2. On était... Voilà, des destins qui sont un petit peu les mêmes, finalement, pour ces deux équipes en 1-1, forcément, notamment sur ce Major. Ça a été l'ennemi de bon nombre d'équipes qui sont tombées. On peut penser au phase contre... Il faut se méfier. Quasi... Alors que l'heure de prédiction, beaucoup de... Ça peut aussi être une marche, un plafond de verre côté PSG Talon sur cette première rencontre. Ça va être aussi... Dans cette... C'est pas forcément... C'était remporté. C'était au Malte. On a vu la défaite. C'est... C'est... Mais tout de même, il y a déjà une première balance au déséquilibre ici. C'est clair que ça sera l'élément de différenciation entre ces deux équipes. Du côté de PSG Talon, on a l'équipe avec l'apport de Youzus et de Solotov de voir aussi que ça va donner un peu moins de pression sur les épaules de Sheeran. Mais ça veut dire aussi calmer la pression. C'est vrai qu'on a senti l'IKEFAC, notamment sur ses premiers matchs, un peu en dedans. C'est difficile d'aller stabiliser son jeu. Et c'est des équipes qui l'ont bien compris. Et c'est ça qui est difficile pour, je pense, Team BDS. C'est que c'est une équipe qui est extrêmement C'est qui est une meilleure soirée équipe. Furia. On a besoin de ce renouvellement. On a besoin de changer un peu ses plans de jeu, ses stratégies. En France BDS. On a des maps qui sont extrêmement connues telles qu'Origo. Parallèles et qu'on demande Krapa, évidemment, on vous tiendra au courant de ce qu'il en est. Et on voit surtout la concentration du côté de Bridé. On a à l'erreur. On a quelques petites vues par le passé. L'importance d'un best-of-the-s. La situation jamais vue. Mais c'est vrai qu'il faut être efficace d'une part. Il faut être discipliné d'autre part. Réussir à avoir le sang-froid nécessaire. Ne pas sous-estimer l'adversaire parce que, sur le papier, bien sûr, les BDS sont supérieurs au PSG Talon. C'est un peu l'équipe à suivre. Furia, c'est W7M. C'est les champions du monde au titre. Back-to-back. C'est la meilleure équipe du monde. Il n'y a même pas de questions à se poser. Furia, c'est la meilleure équipe du monde. Le Red Bull, la longueur de journée, je crois qu'on y fait ce que Kling, c'est d'ailleurs le choix qui sera opéré du côté. Parce que c'est une équipe qui, mine de rien, a une forte cohésion. On a pu le voir tout au long de la Ligue Coréenne. Pas un joueur en négatif. Très, très stack au niveau des ratings. Le meilleur rating, c'est Rider, suivi de Soldier à 1.21 et 1.20. Le dernier, c'est JLT à 1.04. C'est une top équipe. C'est une équipe qui s'est qualifiée directement dans cette phase 2. maintenant, on va voir si ce sera top mondial face aux BDS aujourd'hui. Dans tous les cas, les BDS sont très proactifs sur cette première minute de jeu. On a déjà récupéré le contrôle sur les chaussées et c'est Shaco. Dans un premier temps, on va aller mettre de la pression, se débarrasser du FNAT sur l'escalier Freezer et il y a contre-pression les coups de shotgun qui sont en train de partir. On va essayer de déloger la position de Soldier qui, pour l'instant, tient et temporise. On veut aller chercher l'aggro. La première tête qu'on a failli aller coller. Je pense qu'on est bien en sécurité au niveau de cette électricole. On attend d'avoir les informations supplémentaires. Donc, sur un travail qui se fera de part et d'autre, on va aller chercher les hatches d'un côté brité de l'autre, Shaco. L'objectif étant évidemment d'aller mettre cette double point de pression sur un drop au niveau du site, au niveau de l'électricole et sur un drop au niveau du Freezer. On a l'habitude maintenant. Est-ce que ça va passer ? L'électrogriffe qui sera mise en place ? Parfait. L'électrogriffe fait juste le bon timing. Il y a tant de pouvoir zoner au niveau de ce Freezer. Pour le coup, c'est intéressant ce que propose BDS. On va essayer vraiment de travailler assez rapidement son setup puisqu'on le voit, on a quand même beaucoup de Deny de stuff en défense et donc forcément, tout prend du temps. Ça prend du temps mais ça va partir du côté de ce Freezer. Shaco qui va envoyer un Deathmark pour aller traquer la position de JLT et on ne trouvera pas pour le moment quelques PV à aller se mettre sous la dent. L'EKEFAC qui va apporter du soutien en termes de stuff. JLT cette fois-ci va en prendre une dans le buffet. Ça le laissera environ à 60 HP. On fait détonner les premiers Volcans. 50 petites secondes à jouer. Ça laissera une fenêtre d'opportunité d'une vingtaine de secondes au BDS pour naviguer vers le Bombsite. Solotov est en train d'effectuer une rotation de son côté peut-être au niveau de la Grande Tour peut-être au niveau du Bleu. On tient toujours la coupe entre Roy Boy et JLT. JLT qui va être une grosse pression de nouvelle fois en termes de stuff. On n'arrive pas à trouver le létal du côté de Shaïko. 30 petites secondes. Soldier tient au niveau du Closet mais c'est Likepa qui va finalement faire chavirer une première fois du côté des BDS. Soldier et JLT qui répondent. Solotov qui vient finalement prendre un doublé dans le dos et Shaïko qui viendra terminer. C'est un combiné gagnant. On a effectivement eu le bac de Solotov qui a libéré pas mal de situations. Il y a forcément quelqu'un qui peut changer un match ou une situation à lui tout seul quand même. Non ? Sur Endosix ? On va pas céder la pression. On voit qu'on va étioler le chrono et essayer d'aller pousser jusqu'au bout son setup de sorte à pouvoir le skill individuel est moins mis en avance sur Endosix que sur des jeux comme Valorant où il y aurait plus de skill individuel et CSGO où il y aurait encore plus de skill individuel. Plus il y a de gadgets moins il y a de skill individuel à proprement parler au final. Plus il y a une part de randomness mais surtout de stratégie collective et d'exécution qui augmente quand même un côté assez random sur les choses. Ça c'est... Voilà. Ça c'est logique. Et un jeu qui serait encore moins random que CS au-dessus ce serait Shootmania. Quake. Unreal Tournament. Je sais pas. Voilà quoi. Des jeux où il y aurait du coup de facto quasiment rien. Aucun gadget que de trois murs et deux guns. Voilà. Ce push de BDS et on le voit c'est clean. Il n'y a rien à dire en termes d'over compensation ou d'over agression. On est vraiment très juste dans sa façon d'aller plus en plus. On va temporiser et derrière ça pousse l'action du côté des PSG Talon qui malheureusement ne vont pas avoir le contrôle nécessaire. On sait que l'aggro va tomber. On sait que cette plunderie malheureusement n'aura pas été pour espérer tenir face à l'assaut et derrière le side tout simplement ça permettra à BDS d'aller capitaliser sur ce premier round. Ça montre aussi qu'on a décidé de camer le jeu. Je sais pas ce que t'en penses par rapport à ce qu'on a vu auparavant de BDS. Ça me semble être quand même plus maîtrisé plus dosé dans ce qu'il propose avec cette volonté de bien faire les choses. Ouais il y a de toute façon quand on est sur Oregon basement j'ai envie de te dire il y a un espèce de schéma à garder et tu vas prendre le contrôle. La meilleure solution l'adaptation elle va venir finalement du stuff défensif qui est positionné en face et là où tu penses pouvoir être le plus efficace au niveau du pilier au niveau d'une insertion bleue ou alors un main freezer comme ça a été le cas avec les BDS là. Dans tous les cas conjointement il y a toujours un petit lurker cette fois-ci c'était Solotov qui nous a offert un nouvelet. ça a très bien fonctionné C'est qui déjà avant l'IKEFAC ? Voilà c'est vieux l'IKEFAC ça fait un moment qu'il est là quand même. On est parti sur le bon petit top avant l'IKEFAC et boum 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 merci Roy Boy au revoir Roy Boy. Solotov trop fort on avance avec l'entrée qui sera une fois de plus côté team BDS sur l'otage avec la très bonne influence avec la très bonne qui va réussir à aller prendre ce premier fight l'IKEFAC malheureusement qui n'arrivera pas à l'îner Rafale Ryder qui s'en tira un bon compte la MP7 qui une fois de plus fera des émules on va pouvoir récupérer quelques minefmats se remettre à cover Misa qui se fera aussi aggro du côté de la grande fenêtre on essaye d'aller tenir puisqu'on a évidemment cette ligne à garder impérativement face à l'esca blanc une 8.40 pour le moment les échanges d'amabilité ont réussi à être temporisés un petit peu 4 vs 4 on va retomber dans le statu quo Solotov qui tient de son côté le serveur voudrait aller jouer de la verticalité au niveau de la cuisine mais on manque peut-être d'une information au niveau du green au niveau du stage Duzos lui en a une belle directement sur le bombe site il voit la position de Soldier au milieu de celui-ci il y a peut-être un petit peu de verticalité justement et oui elle va arriver cette verticalité elle a déjà fait mal elle ne fera pas mal à Soldier cette fois-ci on se doute peut-être qu'il y a un élément de prise d'information du côté des BDS les rouges Kawan qui vont partir directement depuis leur fenêtre on est aussi dans en train d'envoyer les IEM Shaco qui met de la pression au niveau de l'escalier blanc l'insertion qui arrive mais c'est Missa qui a activé les lunettes et qui peut se débrasser de son adversaire les PSG talon ont bien l'avantage maintenant numériquement et stratégiquement 45 petites secondes à jouer un joueur au niveau de la grande fenêtre Yuzus qui n'a pas le désamorceur puisqu'il a été perdu au milieu du monde site sur le tov toujours on a bien l'impression qu'on va partir sur un partout à moins de d'un gris ouais attention la d'un gris pourrait arriver sur cette verticalité non on a compris du côté des PSG talon que le setup n'était pas suffisant du côté team BDS et c'est vrai que rétrospectivement si on regarde un petit peu ce qui s'est passé on met du temps à aller se positionner sur le haut on n'aura pas mis de pression sur la Atik l'ouverture et l'arrivée armurie et Master n'aura pas été vraiment tant capitalisé que ça et on se bloque un peu soi-même j'ai l'impression un côté team BDS où malheureusement le passage est avancé sera très très compliqué à réaliser malgré de bonnes informations et c'est vrai que ce premier frag sur Roy Boy avec le drone en surbrillance vous le voyez au niveau du BDS c'est intéressant mais derrière c'est pas suffisant cette ouverture au blanc qui n'aura pas été suffisante Nizak qui réussit à contrôler Yuzus et Solotov conjointement ça montre aussi qu'on a une bonne lecture de jeu côté PSG talon donc ça montre aussi qu'il y a game clairement entre les deux équipes PSG talon ne va pas partir sans un vaillant combat et BDS n'est pas assuré d'une victoire au loin de là ça veut dire aussi qu'il va falloir être précautionneux je pense sur sa prise d'information et sur sa communication qui était peut-être un petit peu à défaut lors du an précédent et on va repartir sur une défense c'est possible pour la c'est une défense du sous-sol très étendue avec une défense du serveur clash entre les mains pour Misa on va peut-être s'inspirer un petit peu de ce qu'avaient fait les bleediers justement grosse défense de la CCTV marrant ça mais il la pète la trappe au moins non elle mourra là-dedans marrant le silencieux c'est un roster full asiatique le PSG non non ils sont bretons les options et scénarios sont plutôt convenables du côté de la team BDS essayer d'aller peut-être chercher l'arrière scène essayer d'aller prendre quelques informations supplémentaires et surtout prendre quelques frags ça serait pas mal en tout cas pour espérer pousser sur l'adversaire et ne pas trop jeter son dévolu du côté du freezer il y a une belle information sur la position de l'ikefa qui est en train de prendre le contrôle de l'attaque on voit des pas redescendus justement au niveau de cette attique on va peut-être pouvoir aller les traquer double droning on l'a vu un C4 prépositionné derrière Roy Boy me semble-t-il pour s'effectuer une rotation vers la kitchen sur le top on va faire la intensité au-dessus on va pas de rotation on va redescendre une petite minute 30 de jouer ok c'était marrant ça d'ouvrir la CCTV mettre du mute c'est pas mal au final c'est la même si tu défends une hatch sauf que tu utilises plus de mur l'idée est bonne parce que la CCTV est cool ça oblige les gens à jouer sur la verticalité la CCTV c'est casse-couille avec un petit peu moins de temps et un petit peu plus de pression c'est pas mal sur les épaules des BDS parce que le timing ne va pas en leur cover Léo on pourrait le faire ouais là c'est sur une minute où on est encore en train de se préparer si Shaiko réussit à faire la percée au niveau du Freezer on pourrait avoir une belle fin du côté de ce round on est toujours en train de se chercher un petit peu de voir si effectivement on arrive à capter et comprendre un peu ce qui va arriver d'ici quelques instants pour le moment c'est les Minafnath qui pose problème on va aller pinger à droite à gauche on sait qu'il va y avoir du monde le drone qui vient d'être récupéré Soldier qui va être obligé de reload avec sa MPX et on attend d'avoir l'ouverture au niveau du bleu la chose faite toujours le drop électrical qu'il va falloir anticiper et du côté de l'IKEFAC peut-être réussir à passer Solotov pour enfin réussir à trouver les pins dorsales de ses adversaires avec un double drop Solotov pour la double nation les monstrueux 5 vs 3 et 20 petites secondes avant la fin du temps réglementaire les pins sont légion on va avoir beaucoup d'informations et JLT va se retrouver peut-être bloqué à moins que cette rotation lui permette d'aller sauver la situation Bridé en situation de plan de 4 vs 3 puisque Mizar réussira à trouver la tête de Yuzus il va falloir réussir à contrôler le Freezer finira par tomber sur le positionnement de Shaiko mais la décalque de l'IKEFAC permettra d'aller s'assurer quelques échappatoires ce sera directement une trêve de courte durée puisque malgré la pose du désamorceur il va falloir se dépasser de cette clash JLT qui arrive dans le bac on n'a pas d'informations Mizar qui finira par trouver le kill triple élimination mais la moins 4 de Mizar est absolument parfaite les joueurs de PSG Tagone maîtrisent leur copie You are fucking god Come on Let's go Allo GOAT Comme l'a dit Fabian sur une clash il nous sort une moins 4 Qu'est-ce qui vient de nous You are fucking god je crois mais avec un accent danois plutôt que GOAT Je sais pas Et dans un premier temps j'ai presque envie de te dire qu'il est fautif sur l'ouverture de Solotov parce que il est censé contrôler cet escalier et cette agression Solotov vient piquer sur le pilier et trouve l'ouverture c'est pas normal quand on a une clash qui est censée tenir un petit peu en respect celui qui est devant descendre l'escalier derrière c'est l'histoire qui fait la différence mais ça a été monstrueux Il peut qu'il y ait un double avantage comme ça dans la raquette c'est un peu plus tenu malheureusement de faire perdre à mesure on avance dans les rounds se font détruire et donc forcément vont jeter un voile d'ombre sur l'avancée des attaques au chemin tout droit vers le golfe avec la part de la brava 5v3 avantage PSG et bridé au-dessus à tout bien ça y passe dans le double de roux positionné là par soldier le travail vertical key-off ici à voir comment on va se réorienter aussi côté PSG parce qu'on le sait c'est un bon site où une fois qu'on a le contrôle vertical et qu'on arrive à dégeler un petit peu la situation au niveau de la cantine on peut avoir une situation de plante avec un drop trap avec un drop trap est-ce que la cc t'y vais y cliquer au niveau du pilier de la cuisine il y a peut-être une opportunité Léo ouais ça pourrait se profiler comme ça c'est toujours la question sur cette verticalité on va faire popper les smokes peut-être un petit peu trop tôt du côté du PSG on a toujours ce C4 c'est ce qui m'intéresse et ce qui m'inquiète aussi GLT qui va avoir une option défensive extrêmement intéressante et on va avoir des longues lignes sur ces verticalités ouvertes grâce au buck grâce aussi à la rame bridée pour aller générer une situation de plante une fois de plus on est au bord de la smoke et on a encore une fois en positionnement pixel de l'apport du joueur français ça permettra à BDS d'aller chercher la post-plan de Shaiko qui va finir par tomber on n'arrive pas à aller stabiliser l'agression enfin sur une décale bridée pour aller chercher le moins un face à Roy Boy on va tomber sur les hauteurs le down puis le lethal pour Yuzuz face à Ryder 25 petites secondes désormais GLT qui va avancer Misa pour aller trouver un excellent fight on n'a pas la formation le ballon c'est énorme bridée pour aller chercher la turn mais la verticalité qui finira par tomber c'est des bourreaux ces joueurs de PSG et malgré de très bonnes réactions ce n'est pas suffisant les team BDS ne parviennent pas à aller clôturer leur fend de round quel dommage quel dommage cette reprise de la verticalité encore un Misa vous en pensez quoi là du match il sera totalement sur la position de Bridée la dernière mais c'est bien lui qui débloque la situation au départ on est presque à 2300 subs let's go et on le voit très unique position trophée un petit peu renforcé et de temps à autre on voit aussi une gestion de la verticalité parce que tout à l'heure quand même il y a eu une grosse problématique c'était Solotov par en dessous qui avait réussi à trouver l'ouverture on voit de temps à autre des Black Mirror positionnés depuis la cuisine vers la petite courante on a fait une rotation d'opérateur aussi d'ailleurs Léo du côté des BDS c'est entre les mains de l'IKEFAC que se trouve l'opérateur canal ouais c'est pas mal d'effectuer le changement comme ça on va brasser un petit peu aussi ça permet de voir d'autres choses de peut-être se relancer sur des duels et sur des situations dans lesquelles on est plus à l'avantage et c'est vrai que le début de map on va dire ça comme ça était un peu sous-optimal du côté de l'IKEFAC on avance avec Raider avec Misa qui sont bien en place aussi alors là du côté de cette gaming il va y avoir quand même plusieurs écueils à éviter déjà essayer de limiter l'ouverture puisque la Master est bel et bien tombée ça veut dire contrôler aussi les rotations au niveau de la trophée ça veut dire aussi faire attention au niveau du KGB beaucoup de choses à faire du côté de la défense PSG Talon mais pour le moment on va plutôt bien réussir sa copie on voit l'ouverture qui vient d'être réalisée mais pas suffisamment complète pour pouvoir faire tomber la TIC et on va être en situation d'ouverture au niveau du KGB maintenant et attention Misa forcément sur un positionnement compromis mais il a joué l'impact trick sur le truc en dessous mais ça n'a pas marché le T1 est ouvert Soldier est toujours au niveau de la grande tour qui ne sera pas prise d'assaut pour le moment du côté des BDS on attend on voit que l'averti Lucas il y a une attaque horizontale mais toujours mal à la défense de possibilité de se mouvoir sur le site je suis d'accord mais là pour le coup je suis d'accord Ça en dit pas vraiment beaucoup sur le match à propos d'en parler. Putain, le charme qui bloque toute la vue, quoi. Deuxième fois qu'il plante, quand même. Elle est compliquée. Oh non, pardon. C'est trop tard, 14 secondes, il est tout seul. Et Sol Duhar finira par tomber. On peut sincèrement remercier Sovotov qui nous fait encore une fois entrer. Poser la Ibana, prendre l'information de voir s'il y avait la possibilité de planter. Envoyer l'information qu'il avait la possibilité de planter. Rebalancer 2x Kairos pour couvrir le bruit de son insertion. Sur le fuse, il crouche au niveau du fuse. Donc là, il envoie. Et étant donné qu'il pourrait y avoir le son là, mais là, c'est en train de faire le bruit. Du coup, ça lui permet d'y aller. Il a fait juste un petit step. Du coup, pour arriver et pour que le premier bruit de quand il plante le diffuse soit caché par le sound cue de l'explosion. Boum. Ça, c'est du beau Rainbow Six. Ça, c'est beau ça. Ça, moi, j'aime bien. Au niveau de l'escalier blanc, il n'y a personne pour l'arrêter. Le reste, après, on le laisse. Les kills, les machins, les trucs. Ce qui fait toute la différence dans la manche, c'est ce mur renforcé au niveau de l'escalier blanc. Ce mur renforcé au niveau de l'escalier blanc scinde les deux bombes sites. Si tu perds la coupe entre les deux bombes sites, ce qui s'est passé finalement avec une position de JLT nullifiée, abrite des sincères, abrite des plantes, et c'est beaucoup trop facile pour lui. Si on compte sur une information... Après, il y avait celle-là, pour le coup. Il avait juste besoin... Il y avait quand même... L'Iké était en train de couvrir ici, mais il y avait toujours la possibilité d'une décale au niveau de la rotation ici. Et c'est chez Eko, du coup, qu'il doit prendre la coupe là. Je pense, ou en tout cas, mettre assez de pression pour... Il y a un timing aussi. Il y a un timing. Je pense qu'il y avait des trous qui étaient... En plus, ouais, il... Non, mais c'est pas mal. Il faut quand même être assez conscient sur ses capacités à le faire. On a vu... Soit les capacités à retake, soit les capacités à l'empêcher à y aller, soit autrement le jeu sur la verticalité aussi. On voyait justement sur la verticalité post-plante qu'il n'a pas fait mouche. Moi, je suis pas fan de scinder le bon site. Quitte à être plus agressif, autant ouvrir ce mur et se dire, ok, bah, si jamais on est mis sous pression comme l'a été mis ça au début de la manche, Léo, tu vois ? Merci évidemment, Axis, pour les 8 mois de frais de scolarité. Je participe pour le tournoi à 10 000 euros. Eh ben, ça fait plaisir. N'hésitez pas à en parler à toutes les personnes qui font de l'esport sur Rainbow Six, T1, T2, T3, T4, si vous avez envie de voir ce tournoi arriver. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les primes marchent. Pour l'exception, sub. Amon, s'il vous plaît. Te dire, ok, le mur est ouvert, le T1 est ouvert, je me mets derrière le lit superposé de l'autre côté du bon site et je peux gérer une insertion. Eh merci, Eclator, toi aussi, de participer. Merci pour les 13 mois, mon poulet. Vous êtes des mons, les amis. On a un gros viseur dessus. On n'assert pas la puissance de feu qu'un attaquant aurait, mais il y a la possibilité de répondre. Là, en fait, les talons n'ont jamais eu cette possibilité de répondre. Ouais, le retour a été bloqué. De toute façon, on est reparti sur ce sixième round. Légalisation, peut-être, côté Team BDS qui serait attendu. 4-2 sur Oregon, c'est pas dingue, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc, on va surtout regarder quel va être le choix stratégique opéré par PSG Tagone pour gommer ses erreurs. Donc, c'est avec ses 45 petites secondes de tactical timeout, on a peut-être trouvé d'autres solutions. Et on le verra, du côté de Soldier, notamment, qui va essayer d'aller jouer au jeu du chat et de la souris. On est bien planqué au niveau de la sécu, mais on l'attend. Il n'y qu'est pas qui s'annonce, mais qui aussi veut peut-être baiter la réaction de son adversaire. On va pic aussi avec ses drones, histoire de prendre de la formation supplémentaire. Shaiko pour générer la double verticalité. Et c'est fait pour peut-être aussi trouver quelques solutions supplémentaires au niveau du positionnement en sécu de Roy Boy. Ça va être déjà le premier échauffouré. Attention, Shaiko, il n'a pas d'informations. Si, il n'a pas d'informations. Alors là, je pensais sincèrement qu'on savait exactement ce qui allait se passer. Eh bien, ce n'est pas le cas du tout. Roy Boy qui va en profiter, évidemment, pour aller faire tomber le pilier de la line-up team BDS. Et là, ça me pose des questions quant au droning BDS. Oui, Roy Boy est tranquille sur sa position. Il ne sera pas récupéré non plus sur la verticalité qu'on a ouvert pour l'IQFAC. On n'arrive pas à le trouver. On se dit peut-être même qu'il est redescendu la position de Roy Boy sur ce boost. Au niveau de la CC, il peut faire mal. L'IQFAC va prendre quelques petits points de dégâts. Solotov va prendre Gumain dans les pieds. Il va être laissé même à 40 points de vie dans l'affaire. FNAT, Gumain, les balles qui arrivent. Yuzous Bridey au niveau de la trappe de l'ELEC. Ça va partir sur un plan de jeu où il va falloir dropper. Ça va être extrêmement compliqué. Yuzous qui n'arrive pas à ajuster sur son adversaire. Voilà que c'est fait. JLT vient de tomber. Mais Soldier va récupérer Bridey. Et c'est le désamorceur qui vient de tomber des mains des BDS à 20 secondes de la fin. Mais ça va prendre quelques petits points de dégâts. Ça ne suffit pas pour le moment. On a pris une Gumain aussi dans les pieds. Et on a surtout le retour de Roy Boy au niveau de la trappe. Le désamorceur était presque sous ses yeux. On va ralentir les BDS à la mort. Mais Solotov va tout de même aller trouver Soldier. On est en train de pousser sur la position de cette clash. On n'arrive pas à la faire tomber. Il reste un petit point de vie. On va finalement le faire tomber. Mais on se retrouve tout seul pour Solotov. 4-2 à la mi-temps. pour le PSG Talon qui pose des problèmes à ces BDS. Ah là ouais. Là pour le coup on s'en veut hein Roy Boy. Deux par deux fois. Moi je sais que cette CCTV est punitive à chaque fois. Ils ne s'y attendent pas. Ouais j'avoue. Entrer dans la CQ sans prendre l'info ça me paraît bizarre ce mot venant. Mais je pense que c'est plus une erreur de droning que... Je pense que c'est plus une erreur de droning qu'une absence de droning en fait. Je pense qu'ils ont dû... Il faudrait regarder le début du round mais peut-être qu'ils ont mis un drone de coupe et le drone de coupe était là pour justement s'assurer qu'il n'y ait personne qui rentre dans la CCTV. Et ils ont vu un mute rentrer. Ils se sont dit qu'ils étaient dans une logique où ils mettaient une clash protégée par des mutes comme tout à l'heure. Et ils ont oublié la possibilité que... Que voilà. Et peut-être que Sheiko du coup rentre... Enfin il voit à un moment que la clash elle se sépare un peu de la CCTV. Et il se dit ok je vais la pousser sur site comme ça ça nous donne le contrôle de la CCTV. Mais en fait il restait quelqu'un dans la CCTV c'était le mute. Le problème du mute c'est qu'il a les jammer et la CCTV elle est verrouillée de partout. C'est difficile avec les mute jammer qui sont mis au niveau des serveurs. C'est une vraie place forte quoi. Donc si les jammer sont bien mis, bah t'es jammer. Il y a toujours un côté un peu gamble de se dire ok est-ce qu'il y a du monde dedans ou est-ce qu'il n'y a pas de monde dedans quoi. Toujours le problème. D'aller peut-être chercher ses coéquipiers sur une descente un peu plus obvious au niveau de la laundry. Et bien non pas du tout on attend patiemment. Et effectivement bah on va changer juste de hatch et pouvoir brouper tranquillement derrière cette scène sans avoir été contrôlé auparavant. Et on le voit Royboy qui aura été tellement efficace dans tout ce qu'il a entrepris sur la totalité de ce round. Et bien va une équipe qui propose des choses relativement similaires à ce que les BDS ont fait tout du long de ce Major de Manchester en attaque. On est en droit donc d'attendre une défense peut-être un peu revigorée pour la structure francophone. Maintenant c'est vrai qu'on est peut-être dans une bagarre mentale au-delà de celle du jeu qu'il va falloir maîtriser. C'est vrai que les BDS avaient fait un gros travail à ce niveau-là. Ils avaient vraiment progressé sur tout leur run d'Europe League. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de douter un petit peu ? Royboy de maîtriser ses Q et l'entrée White Stairs. Après il fait une défense verticale et il a bien joué. Ce n'est pas une question de bien jouer ou de pas bien jouer. Là c'est une question plutôt de savoir comment il est possible que Sheikos présente dans la CCTV. Est-ce qu'il avait l'information ou est-ce qu'ils n'avaient pas l'information ? Le château de cartes s'effondre à partir de cette carte-là en fait. Les BDS, si on ne chavire pas en tête et qu'on ne va pas chercher le match, là on pourra se poser des questions. Mais je pense qu'il est trop tôt pour douter. Si on perd les deux premières défenses, on pourra douter. Parce que c'est censé être la maison. Bien sûr. Les BDS maintenant, c'est censé être la place forte, ce sous-sol en plus. L'IKEFA qui vient positionner du Q-Mine. On a un roaming. On va voir si les talons sont efficaces. Aussi anti-roamés, aussi efficaces qu'ils l'ont été à roamer de leur côté. C'est ce qui a finalement posé des problèmes au BDS. Voilà. On a une première réponse. Le blitz qui court, qui court, qui cherche et qui finalement ne trouvera rien. C'est finalement Missa. Par en dessous, qui récupère l'IKEFA. Après, c'était pour un rendu. On a tout de même perdu le Grimm qui était censé être là pour faire du spacing. On peut l'imaginer lors d'une exécution. Ouais, une minute cinquante. Ça aurait été pas mal de pouvoir gratter quelques secondes supplémentaires sur le positionnement de l'IKEFA qui était envoyé en quasi en dead pause. De toute façon, on sait que l'objectif, ça va être d'aller brouiller les pistes, d'aller ralentir le jeu adverse. Et on le sait, évidemment, qu'à 4-2, la confiance allait encore présente chez les BDS. Mais il ne faut pas laisser d'opportunités au PSG Talon. J'ai toujours peur de ce momentum des joueurs qui sont les uns à côté des autres avec un Fabienne qui va crier à côté, forcément les galvaniser un petit peu et faire en sorte à ce que le collectif, eh bien, se retrouve forcément plus puissant. On va sortir les smokes, essayer d'aller cliquer sur quelques têtes, sur la décalmée. Donc, on décide de rester au milieu de cet escalier. Putain, n'empêche Warden, qu'on pensait qu'avec le 1.5, plus personne n'allait le voir. Mais vu l'utilisation des smokes... Et on va repartir avec Soldier, sauf que c'est compliqué. Shield, smoke... Le Warden, on le voit très très souvent. Mais pour une fois, le Warden, il est vraiment devenu... Il est utilisé pour sa compétence primaire. Vraiment, pour la capacité à avoir à travers des smokes. Je trouve ça cool, en vrai. Ça veut dire qu'on va limiter le potentiel de regroupement de ces joueurs. Et la grenade à fondre, attention, qui sera captée en plus. Donc, on va avoir beaucoup moins de stuff. Le C4, lui, est bel et bien prêt. On attend d'avoir cette opportunité de peut-être faire déchanter les joueurs adversaires. Ça ne se profite pas si bien que ça. Du côté des PSG Talon, 35 secondes. Avec inférité numérique, le stuff qui n'est pas tout à fait prêt non plus. Donc là, pour le coup, BDS s'attend à ce que la phase d'exec soit en leur faveur. Il n'y a rien de prêt, finalement. Du côté des PSG Talon, c'est ça la problématique. C'est qu'on compte, de toute façon, sur ce blitz pour faire la différence. On lui met un pin de C4 dans les pieds. Merci, au revoir. JLT qui va devoir y aller au duel. Va devoir la coller entre les yeux de ses adversaires. Rotation sur rotation sur rotation. Les PSG Talon courent un petit peu comme des poulets sans tête. Malheureusement, autour du bombe site. Certes, on arrive à aller accrocher celle de Yuzus. Mais il reste 5 secondes. On ne peut absolument rien faire. On sait où se trouve le dernier. Ça termine le travail. BDS ont fait à peu près la même strat pour le basement. Mais il retournait site en 20-30 secondes avant les talons. C'est ouf. Je suis très rapidement récupéré par ce bug au niveau du drop cuisine. Derrière, on a tergiversé. On va au niveau du bleu. Finalement, on va au niveau du blanc. On fait ça conjointement avec le main. Puis on repart au niveau du bleu. Ça a fait des rotations un petit peu dans tous les sens. On le sait, ce bombe site sous-sol, il est à faire la différence. Et j'ai l'impression que cette base de décision, on ne l'a jamais vraiment fait. Bon, ça fait plaisir. On le voit, Pégétalon qui se fait rattraper petit à petit. Ça montre aussi que la confiance entre les mates est présente. Moi, ce que je voulais voir de toute façon, sur ce genre de round, c'est la cohésion. Ouais, j'avoue. Ça veut dire du teamplay, avoir des situations de crossfrag, d'avoir une bonne lecture de jeu. J'avoue que bien jouer Clash, c'est vraiment casque-oui quand même. Donc ça veut dire aller leur faire perdre du temps. Et tu le disais, dans ton analyse, pouvoir générer un petit peu de questionnements. Savoir où est-ce qu'on va partir exactement, gauche, droite. Est-ce qu'on va essayer de prendre d'escablant ? Finalement, on va tout simplement faire la rotation. Mais le temps lui, il passe, défile. On n'a plus vraiment ni de stuff, ni de plan pour pouvoir attaquer convenablement. Et derrière, le pilier qui restera bien solidement rattaché au sein des BDS leur permettra d'aller clôturer tout ça en bonne et due forme. On le voit au niveau des compositions, on change un petit peu sa copie du côté de Pégétalon. Que ce soit avec de la Nomad, avec du Deimos, avec le Grimm aussi. On veut, cette fois-ci, surprendre. Peut-être capitaliser sur des éléments de blocage avec le Grimm et avec le Deimos notamment. Et éviter un roaming trop puissant, on en a conscience. Rider qui fera le choix de la Nomad. On avait vu pas mal de gridlock. Cette fois-ci, le choix sera tourné vers l'Ezerjab. J'ai été déjà inséré au niveau des douches. On a un joueur en bas de l'escalier blanc, me le semble-t-il. Problé BDS, prise d'informations au niveau de cette cantine. On a une belle information sur la position de Shaiko, de son Warden. C'est dans la CCTV. Il se trouve bridé. Contré l'insertion au niveau de la grande fenêtre. Rider qui va venir commencer à lui mettre de la pression. Lique et Fak en XT. Mais il est longtemps, il est longtemps. Ah, c'est gratuit. C'est pas gratuit. Ça va être gratuit d'ici peu. Voilà. Lique et Fak récupéré par Roy Boy. On n'en avait pas forcément besoin. Qu'est-ce qu'il y a une belle information sur la position de Shaiko, de son Warden ? Les joueurs pro jouent en toggle ou en hold ? Majoritairement en toggle. Contré l'insertion au niveau de la grande fenêtre. Rider qui va venir en... Mais il y a des bolos qui jouent en hold. De fact, en XT. Mais... Il est longtemps, il est longtemps, il est longtemps. Ah, c'est gratuit. C'est pas gratuit. Ça va être gratuit d'ici peu. Voilà. Lique et Fak récupéré par Roy Boy. On n'en avait pas forcément besoin. What ? GA 2018, tu étais en finale R6. GA 2018. Mec, je sais même plus laquelle on gagne. Non, je gagne la 2017, moi. GA 2016. On a dû faire top 8. 2017, je la gagne. Après, je sais plus. 2018, j'avais déjà arrêté Rainbow Six. On a décidé de faire une fois ce travail de sap et de peut-être brouiller les pistes. Le ping de jaune qui va partir. Riders se doute qu'il y ait du monde au niveau de cette sécu, mais on a des rotations. Le drone qui va s'affairer au niveau de l'escablant. On va essayer de se faire oublier du côté de Briné. Et n'oubliez pas d'aller liker et commenter la vidéo, les amis. Elle est épinglée en haut. Ça nous ferait très plaisir. Un like et un commentaire. En cliquant sur le lien qu'Arcanis vous envoie. Prenez deux secondes pour le faire. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et ça nous permet de payer les monteurs. Oui. GA 2018, Vitality gagne contre Millenium. Et on le voit avec Solotov et Eli Kefak au niveau des caméras. On va pouvoir forcément... Oh, c'est pas sûr ! Oh, Deimos qui est en train de mettre pas mal de pression là-dessus. Le 0.44 Vendetta qui va forcer un peu le mouvement au niveau de ce top. Et 2017, c'est Millenium gagne contre Supremacy. C'est quoi la phrase de commentaire ? La phrase de commentaire ? Attends, mais j'ai rien vu là. Merci Supremalex de payer depuis 18 mois tes droits de scolarité. Et merci pour le sub-goal. Bientôt l'annonce du projet peut-être. N'hésitez pas. Yoaxxing, comment ça me plaît. Pour la vidéo, c'est quoi la phrase de commentaire ? Ah, pour la vidéo, j'adore les cactus albinos. On va pinguer jaune. On sait que Ryder a pris quand même de gros dégâts là-dessus. Et on le voit avec Solotov et Eli Kefak au niveau des caméras. On va pouvoir forcément aller jouer là-dessus. Oh, Deimos qui est en train de mettre pas mal de pression là-dessus. Le 0.44 Vendetta qui va forcer un peu le mouvement au niveau de ce top. Et on a toujours ces C4. Il va falloir les utiliser en perpote circonstance. J'ai été littéralement un PV. Ryder aussi un PV. Royboy pour aller finalement trouver le fight face à Yusus. Pardon ! Oh, l'exec qui est absolument phénoménal de la part du PSG Talon et qui vient chercher par le callback les derniers. Ça va et toi, Mickaël ? Ça va, Béroudgarle ? Côté Eli Kefak. Ouais, parce que cette attaque, on l'a subi de bout en bout côté BDS. Déjà par le front de Eli Kefak sur le début de la manche à l'extérieur. On tentait de voir s'il n'y avait pas un joueur encordé. Un joueur qui tenterait de s'insérer au niveau du couloir de la douche quelque chose à aller chercher sur l'extérieur. On a senti un petit peu le doute, finalement, dans le move de Li Kefak. Il n'y a personne sur ce balcon. Ah, elle a. Derrière, on voit le C4 pour se faire récupérer. Et on a eu un rider extrêmement solide, ici. Voilà, c'était un peu osé, quand même. Si on ne s'embre pas sous les balles de Solotov, on va... Et c'est ça qui est impressionnant aussi dans l'attaque du PSG, c'est qu'on n'a pas laissé grand-chose au hasard non plus. On a bien compris les positionnements de ses adversaires. Une fois que Li Kefak était tombé, Solotov ne se fait pas surprendre. Bridé, pas de retour possible au niveau de la CCTV. On avait probablement même laissé un airjab au niveau de la porte pour pouvoir forcer... MDR, sur la vidéo Roblox, dans les coms, il y avait une prostituée. C'est YouTube, mec. Sur toutes les vidéos, il y a ça. Les BDS se sont fait rouler dessus. On peut commenter le FC l'anténase. Ouais, vas-y. Malade, mais ça va. Ah bah, écoute, bon rétablissement. Ouais, ça va. Maintenant, on veut plus de conférences. Alors, on sait, BDS aime à jouer avec le feu. Mais là, il faut le reconnaître. PSG, ta gamme, repos quasiment systématiquement. Et coup pour coup, on va avancer. Du côté de Solotov, cette fois-ci avec la Valkyrie. Il qui est fac, il restera sur le Lésion. Il reprendra comme premier round après la mi-temps. Tel qu'il avait fait. Et on va avoir ces 3-catches. Il faut brider Solotov. C'est toujours un peu frustrant de finir ses rounds avec quand même pas mal d'éléments de stuff entre les mains. Et ensuite, eh bien, la réplique se fait aussi du côté des PSG Talon avec toujours du shield montagne pour ce Gurgot qui va essayer d'aller avancer tel un drone mobile. La forteresse mobile plutôt, le rock qui sera de sortie Misa pour les faire tomber Solotov. Décidément, on va perdre une fois de plus un C4 très en amont dans le round. C'est pas forcément ce qu'on avait envie de voir. C'est la Valkyrie qui ne saura plus de la partie. On est passé directement sur les Black Eye. C'était pas mal, mais une fois de plus, elle était toute seule. Le but du jeu, c'était d'être extrêmement agressif et empêcher une insertion au niveau de la fenêtre White Stairs. Et bien évidemment, de jouer sur l'insertion dans le bout du monde. Le bug s'est bien inséré en revanche en haut. On a dû la faire bouger sur la Verti. Très probablement. Et derrière, faire le kill. Une fois que la coupe était prise, de toute façon, au niveau de la fenêtre... Ce qu'on n'avait pas fait tout à l'heure, et on s'adapte. C'était difficile pour lui de se barrer. Donc ils s'étendent, mais bon, ils proposent des problématiques... Il propose des problématiques pas en duo, en fait. C'est un peu des problématiques version John Wick, tu vois. C'est figurant numéro 1, suivant, figurant numéro 2, suivant, figurant numéro 3, suivant. C'est quelque chose qui ne sera pas le cas. Soldier est inséré dans le trophée maintenant. La pression arrive à ce niveau-là. L'IQFAC a fait sa rotation sur le sous-sol. Il va remonter au niveau du main, potentiellement. Parce que c'est bien là qu'il est en train de s'accesser l'attaque. Le C4 qui pourrait partir. La part de Shiko. Le C4, le C4, le C4. Le C4, il est parti, mais Solker a réussi à s'insérer. On est aux portes du bon site sur le béton. Léo, ça va commencer à devenir compliqué. Ça l'est pour Shiko, qui est débarrassé du terrain par Roy Boy. Attention, LikFAC dans le dos. LikFAC dans le dos. Brisé qui tombe. On arrivera tout de même à aller faire tomber Roy Boy. On n'arrive pas à faire sombrer ce montagne. Mais où est Missa ? Alors qu'on est deux sur ce montagne. On va pouvoir le jouer à deux. C'est parfait. Youzouz se débarrasse de Soldier. Il ne reste donc que Missa au milieu du BP. Ça aurait pu mieux payer pour le PSG Talon. Mais c'est peut-être bien les BDS qui vont en sortir avec la victoire. Oui, attention, Mizarin. Sur la décale, on sait qu'il y a du monde. On ne va pas aller jusqu'au bout. On a vu et on se fait distraire par le gadget adverse. Il y a un peu de la mort là-dessus. On va essayer d'aller le chercher. De toute façon, on a le désamorceur. Donc la situation de la condition de victoire va être assez compliquée à l'assumer. Et on ne sait pas exactement où va être le deuxième adversaire. Double élimination validée par Mizarin. Mais attention, ça dit que c'est très chaud ce qui est en train de se passer. Oh là là, encore une fois, c'est une situation de 1v1. Mais pourquoi on n'est pas allé le pousser plus rapidement ? BDS qui s'en veut. Là, on est peut-être en train de tendre le bâton pour se faire battre. Eh bien, pas le choix. Il va falloir se pousser en over time. Pas le choix du côté des BDS. Il va falloir changer quelque chose là. Et ouais, le tactical timeout, il va arriver. Pourquoi on joue avec le feu de cette façon ? On sait qu'on a de la confiance. Mais derrière, ça va trigger forcément pour les PSGT. Je ne pense pas qu'ils jouent avec le feu au final. Je pense que c'est même l'inverse. C'est toujours d'avoir ce côté-là. De trouver l'équilibrium entre confiance en soi et pas trop de confiance. Au contraire, c'était bien joué de la part de Miza déjà. Et il n'y a pas de volonté de jouer avec le feu. Ce n'est pas comme s'il était allé le chercher one by one. Au contraire, au final, on a un peu manqué de... Voilà quoi. Le vrai move un peu naze, c'est celui de Sheiko en vrai. Le C4 qui part parce qu'il l'entend, etc. Du coup, il a envie d'être agressif parce qu'il n'a pas envie qu'un montagne vienne pusher derrière le truc. Sauf qu'il a forcément entendu les ace qui étaient à cet endroit-là. Il se met ici, voit le montagne. Il est agressif sur la ligne qui est ici. Et il se retrouve là. Alors, il doit se dire peut-être que ça va se jouer sur un timing et qu'il va pouvoir pusher le montagne et essayer d'aller surprendre quelqu'un au niveau du trophée. Pendant qu'il y a l'explosion, peut-être qu'il imagine du coup qu'il n'y a personne dans le closet. Et qu'au final, le mec est à l'extérieur et va balancer ses ace du balcon. Mais là, surprise, quoi. C'était pas mal de la part de... Pas mal, chanceux, je sais pas, mais du ace d'être dans le closet au moment où il fait ça. C'est vrai que quand tu vois une ouverture de la sorte, double ouverture, qui va totalement t'exposer, en vrai, c'est vrai que le cerveau aurait plutôt tendance à penser que le mec fait une double ouverture de l'extérieur, en vrai. Parce que dans la même configuration avec un ace, je pense que l'un des deux ace qui pète, je le casse, en fait. L'un des celles mâles, là, je le pète. Je fais un trou, un trou voltable par lequel je peux passer et un trou tête. Mais je fais pas deux trous voltables, quoi. Au même moment, en plus, quoi. Là, il se retrouve quand même comme ça, avec deux fenêtres qui viennent de s'ouvrir. Donc, je peux comprendre aussi, peut-être, pourquoi Sheiko s'est dit, il y a un timing. Le mec doit être à l'extérieur. Bon retour de la part de Liké. Bridé qui fait le kill. Bridé qui se fait enculer parce que ça s'agite un peu. Il a peut-être l'impression que ça plante. En plus, il y a un Monty, donc t'as envie d'être agressif avant le plantage. Liké Fac qui se retrouve un peu au milieu de tout le monde qui fait le kill. Là, franchement, il faut avoir beaucoup de sang-froid parce que tu sais que t'es en 2v2. Les bons sang-froid de la part de Liké, bam, ça vient viser les jambes, ça vient vraiment lui mettre des légales. Là, il n'y a pas de possibilité. Le lésion, il est bien pushé au bon endroit. On vient le jouer, on lui met le truc dans la gueule. Yuzu, du coup, ouvre sa ligne, arrive à faire tuer le montagne. Le pre-shot est bon au niveau de la tête. Et là... Et l'erreur, c'est... Celle-là, je pense. L'erreur, elle est là. La vraie erreur, c'est pourquoi est-ce que Liké Fac vient se mettre là parce qu'il se dit que Yuzu a sa coupe sur lui alors que s'il était resté de l'autre côté de la porte, Misa aurait pu... Décale large et l'enculer puisque le mur n'est pas renforcé. On aurait pu mieux payer. En vrai, la pose est bonne. Là, il prend la ligne sur le mec sur lequel il s'attend qu'il y ait quelqu'un. Il s'attend à ce qu'il y ait un push à sa droite. Lésion, du coup, ça le fait chier parce que sa position, au final, elle était surtout là pour empêcher une décale large dans la master qui n'aura jamais lieu. Il ne fera jamais la décale large. Du coup, ça le fait chier parce qu'il est en train d'entendre son heure à arriver parce qu'il est très, très proche du mur et il sait qu'il n'a pas l'avantage parce que Misa va faire une décale large. Du coup, on va forcément voir son... On va forcément voir son... N'importe quel, son épaule, son truc bien avant, bien avant, quoi que ce soit. Donc, la perspective ne va pas pour l'IKEFAC qui se dit « Qui t'a tenté quelque chose ? » Autant que je tente le kill tout de suite. Autrement, si j'attends qu'il fasse son camembert et qu'il cut the pie, il m'encule. Du coup, tente un petit pre-shot pour essayer de voir où est-ce qu'il est. S'aperçoit qu'il n'est pas là parce qu'il s'est replacé. Petit timing. Et on se fait dit... Mais au final, donne l'info. Se dit, de toute façon, je peux jouer que le shotgun parce que j'ai que ça à faire. Tente le tout pour le tout en se disant vu la position de Misa, il vaut mieux que j'aille rejoindre mon pote parce qu'au pire, je meurs sur la transition mais je tente quelque chose, quoi. Parce que le shotgun, si je décale, on le sait, c'est pas possible, en fait. C'est impossible. Donc le move est bon. Passe à un demi-truc. Fais un 180. Crouch. Prône. Prône sans se faire voir. Je pense. À moins que ça se joue sur... C'est quoi déjà ? L. Merde. N. C'est quoi ? Une seconde en moins. Une frame en moins. Annique ta mère. On s'en fout. Crouch sans se faire voir. Et là, du coup, Misa, il sait qu'il y a quelqu'un qui s'est crouché. L'entend. Se croucher. Le voit avec le shotgun, très probablement. S'attend du coup à ce qu'il y ait toujours le mec qui soit en haut dans le niveau de la tic et le mec qui est contact shotgun. Se dit, OK, les deux mecs sont à droite. Vas-y, je vais balancer mon truc pour empêcher le mec qui est au niveau du contact. Et maintenant, je vais faire ma décale large. Malheureusement, repositionnement de la part de Yuzu qui s'est mis au-dessus de la tête de... Comment dire ? De... De l'Ikifak. Parce que l'Ikifak s'est accroupi. Lui, il se met au-dessus de la tête. Parce que s'il le décale à la porte ou s'il le décale large, l'Ikifak, du coup, s'il meurt, l'autre, du coup, l'enculpe. Il est spoté de l'Ikifak. Et le problème du spot, c'est que c'est pas un spot de zone, c'est un spot de time. Donc, il va être spoté pendant trois heures. Donc là, il est obligé d'être agressif. L'animal acculé est obligé d'être agressif. Petit pre-shot qui donnera rien. Retenter un pre-shot qui donnera rien. Le pre-shot est bon de la part de Yuzu. En vrai, tout est bon de la part de l'Ikifak. Derrière, en revanche, du coup, euh... Je ne sais pas comment Yuzu s'attend à ce que le mec ne soit pas là, en fait. Et qu'il est droppé. Il l'a entendu dropper. Il l'a entendu. Il y a... C'est la seule explication possible. Yuzu se débarrasse deux soldiers. Il ne reste donc le Missa au milieu du BP. Ah, ça aurait pu mieux payer pour le PSG Talon, mais c'est peut-être bien les BDS qui vont en sortir avec la victoire. Ouais, attention, Mizarin, sur la décale, on sait qu'il y a du monde. On va pas aller jusqu'au bout. On a vu, et on se fait distraire par le gazette adverse qui trompe la mort là-dessus. On va essayer d'aller le chercher. De toute façon, on a le désamorceur, donc la situation... Il l'entend dropper au moment... Là, juste à droite, là. Il l'entend dropper, du coup, il sait qu'il est là, il l'entend pas remonter, du coup, il se dit, bon bah, il n'est pas sur la petite ligne de pute. Dans tous les cas, même s'il est sur la ligne de pute, il va forcément commencer son scan ici, mais là, il aurait pu mourir, en fait. C'est pour ça, je trouvais que le... Voilà. Il y va, il doit terminer son scan à droite, et derrière, Yuzu, au final, réouvre sa ligne, parce qu'autrement, il va se faire reculer, s'il reste dans le coin, il se fait niquer. Ok, du coup, c'est comme d'hab, quoi. Souvent, un clutch, c'est réussi par une personne qui joue bien et X personnes qui jouent mal. Bah là, il y a X personnes qui jouent bien, de la chatte et une personne qui joue bien. Ouais, c'est tout, quoi. C'est tout. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur la gestion du clutch de la part de... Pourquoi on n'est pas allé le pousser ? Pourquoi on n'est pas allé le pousser ? Tout était bien joué de la part de BDS, mais de temps en temps, c'est comme le poker. C'est exactement comme le poker. Les bons joueurs, au final, connaissent les stats, font les meilleurs moves, mais derrière, il y a toujours une part de RNG. Voilà. C'est aussi simple que ça. Merci, IMX pour les 44 mois de frais de scolarité payé au sein du campus de la Soltier Academy. Un monstre. ... Le pic au super sorti, j'étais fou. Non, tout est bien joué. Ils n'ont pas de chat. Là, on peut le dire, ils n'ont pas de chat là-dessus. Mais pas de chat, pas dans le sens... Pas de chat, pas dans le sens seum. Misa a très bien joué. Vraiment, il joue bien son clutch et derrière, ça déroule pour lui. Mais en face, ils jouent pas mal. Ils n'ont pas mal joué. Je me posais plus la question du positionnement de Sheikko sur sa desk. Oui, mais c'est le problème. Quand on le voit en live, on se dit machin, mais Rainbow Six, ça se joue à la frame près. si on devait faire une analyse détaillée. Moi, si j'ai mes joueurs, si c'était mes joueurs et qu'ils font ça, j'analyse derrière. Et je fais, non, OK, vous avez bien joué. En vrai, pas de chat. Il y a des moments où tu peux clairement établir et définir le fait que ce move-là soit... Par rapport à tous les éléments qui te sont donnés, c'était le meilleur des moves à faire, comme au poker. C'était le move EV+. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'il est EV+, que tu le gagnes. Élimination demain parce que c'est aussi ça qui attend le perdant de ce match, on le rappelle. Un best-of-3 éliminatoire. Oui, mais il faut faire preuve d'empathie, se mettre à la place des joueurs. Les moves, au final, ne sont pas mauvais. Tous les moves, il n'y a aucun move qui ne s'explique pas en se disant non, vraiment, il a voulu faire ça. Oh la vache, il est vraiment débile. Il faut vraiment qu'il arrête sa carrière. Non, en fait, c'était bien joué. Arriver à dissocier le résultat de l'action, arriver comme au poker, arriver à dissocier le fait que j'ai gagné ou pas gagné du move, de l'action, c'est ce qui fait la différence entre les joueurs qui peuvent parler du poker et de Rainbow Six et ceux qui ne peuvent pas vraiment parler. Je pense que c'est valable pour d'autres trucs. Mais bon, moi, je connais ces deux trucs-là, pour le coup. On est parti à l'insertion. Petite tour. Soldier, Missa. On va peut-être mettre du rythme avec le blitz. En revanche, les gens qui, quand ils voient un truc, se disent « Ah, c'est vraiment bien joué ce qu'ils ont fait » ou quand c'est perdu, rentrent dans une considération de « Ils auraient dû faire autrement ». Ouais, non, mais ça, ça, c'est le truc de piller de barres, quoi. C'est vraiment l'analyse. Bravo, j'en analyse, quoi. C'est ce qu'on va chercher avec cette composition. On va essayer d'aller mettre de la pression, du rythme aussi. Il faut arriver, parfois, quand ils ont perdu, de dire « Non, c'était bien joué de leur part ». Et parfois, il faut arriver à faire l'inverse. Ça, c'est très dur. Surtout en France. Quand des personnes gagnent un truc et de pas sentir le seum en disant « Non, ils ont vraiment eu de la chatte, c'était vraiment mal joué », ça, c'est dur. Il y a des gens BDS qui, décidément, se font aussi surprendre, je crois, par Missa. Le résultat post-décision ne doit pas influencer la critique de la décision. Enfin, clairement. En soi, c'est pas... C'est R6, hein. C'est R6, il y a pas mal de chatte, quand même. Leaké devait peut-être rester close. Close à qui ? Close à quoi ? J'ai tout expliqué dans mon... J'ai pris trois minutes pour expliquer un truc qui dure 12 secondes. Franchement, c'est bien joué. Là, en revanche, t'essaies de réécrire l'histoire. Là, t'essaies de réécrire l'histoire. Là, tu fais la mauvaise analyse. T'es dans l'analyse du résultat et t'es dans une analyse, en gros, s'ils ont perdu, il aurait peut-être dû faire autrement. Mais en fait, non. C'est pas ça. C'est ça qui fait qu'il y a plein de joueurs qui sont des mauvais joueurs. Il faut regarder, il faut enlever les résultats et il faut analyser en faisant preuve d'une empathie, en se mettant à la place de tel ou tel joueur par rapport aux informations, en sachant qu'on n'a pas toutes les informations, au final. Il faut se mettre à la place de tel ou tel joueur et de se dire est-ce que, en fonction des informations qu'il avait, est-ce que c'était une bonne ou un mauvais move ? C'est aussi simple que ça. Si je joue au poker, d'accord, et qu'il y a trois personnes à ma table, je vais prendre un cas hyper simple mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je suis à un million, je peux gagner un million et on n'est plus que trois à ma table, ok ? Et je suis cheap leader, c'est-à-dire j'ai tous les jetons du jeu et je couvre plus de trois fois tous les jetons en face. Il y a un moment, t'arrives sur la game, t'arrives sur le match, d'accord, j'ai trois fois plus de jetons que les deux derniers, je dois les massacrer. Tous les rounds, je dois les agresser, 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 pour pas qu'ils puissent voir les cartes, en fait, d'accord ? Je dois être hyper agressif, hyper agressif, je peux me permettre de... Toi, t'arrives sur le round, t'arrives sur une partie, j'ai à un moment un truc du genre, je sais pas moi, 8 et 7 de cœur, ok ? Et je suis hyper agressif, je relance, tu vois ? Et en face, il y a As-As, sauf que moi, j'ai mon 8 et 7 de cœur, je sais ce que j'ai, je sais pas que l'autre, il a As-As, mais toi, t'as le point de vue omniscient, le point de vue qu'on a en ce moment, le point de vue du spectateur, un point de vue que les joueurs n'ont pas, par définition, ils ont que leur point de vue, et la communication donnée de leur teammate. Donc toi, tu vois les cartes de l'autre, résultat, avec mon 8 et 7, on s'en fout de ce qui se passe sur le board, etc., mais je perds. Et après, du coup, tu te dis, s'il a perdu, c'est qu'il a mal joué. Du coup, tu vas me faire une réflexion du genre, est-ce qu'il aurait pas dû être plus safe ? Et ça, c'est typiquement les mauvais joueurs. C'est typiquement ce qui caractérise les gens qui comprennent pas le poker, pas la stratégie, et pas Rainbow Six. Il faut savoir complètement dissocier le truc. Non, pourquoi dire ça ? Non. De temps en temps, il y a des runes gagnées, des manches gagnées, qui sont gagnées parce que c'était bien joué. De temps en temps, elles sont gagnées alors que c'était mal joué. Donc, c'est la chance. Et il faut arriver à calculer, au final, quelle est la part de chance. Et en soi, ça se calcule, quoi. Un remplacement dans la Kids n'était pas possible ? Bien sûr que non. Un remplacement dans la Kids enlève toute la possibilité que Yuzus puisse le couvrir, au final. Les gars, est-ce que vous voulez pas juste me faire confiance et juste vous dire que ça fait 10 ans qu'il est sur le jeu, il y a quand même des chances qu'il soit un peu plus expert que moi ? Ça veut pas forcément dire que j'ai toujours raison. Je suis pas en train de dire ça. Néanmoins, est-ce que ce que vous remettez en question, vous seriez, vous, capable de le remettre en question sur les corps de métier, sur vos métiers, si vous êtes sur ces métiers depuis 5, 6, 7 ans ? Est-ce que vous apprécieriez parce qu'à un moment, vous apprécieriez le fait que 5 personnes viennent vous dire mais le joint, vous auriez dû le changer sous prétexte qu'au final, il y a eu un problème avec le joint et que vous, vous êtes en train de lui expliquer non, c'était vraiment le meilleur des trucs à faire. Malheureusement, ça arrive. Le joint, il était de mauvaise qualité. Mais vous êtes sûr, c'est vous qui avez fait du mauvais boulot. Au final, vous auriez dû peut-être prendre plus de temps, machin, moi j'ai pas que ça à faire, etc. Non, on a mis le joint, on a respecté le protocole, je vous assure, je connais exactement comment ça marche la mécanique, il n'y avait pas d'autre solution. On n'a pas eu de chance, on est tombé sur un mauvais joint. On va le remplacer. Non, il n'y avait pas de... Tous les moves qui ont été faits par l'Ikifak et par Yuzu sont explicables et étaient bons, en vrai. Voilà. C'est pas parce que c'est un 1v2 qu'on doit forcément le gagner. Merci Mobilhomme pour les 24 mois de frais de scolarité. Parfois, même si tu fais ce qu'il faut, la part de l'Ikifak est contre toi. Absolument, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis, c'est pas difficile d'imaginer la probabilité quand même qu'un 1v2 soit mis par... Vu la situation, qu'un 1v2 soit mis. Si on faisait un arrêt sur image au moment où il y a le 1v2 qui commence et qu'on dit aux gens à votre avis, qui gagnent ? Rien que le fait que je pose la question, ça va biaiser les personnes et beaucoup plus de personnes vont dire à mon avis, c'est le mec K1 qui gagne. Alors que ces mêmes personnes, pourtant, si le mec K1 gagne, diront les mecs K2 ont mal joué, ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. Donc non, en fait, un 1v2, voilà quoi. Ça, c'est horrible. Parce que si t'es toujours dans la logique, ça, c'est tous les joueurs que j'ai pu rencontrer. Je suis dans l'eSport depuis 1998. Tous les joueurs qui faisaient ces analyses de merde, qui au final, regardaient le résultat d'un round et derrière, leur seule capacité de proposition, c'était de proposer l'inverse de ce qui s'était passé en fonction du résultat. Tous ces joueurs-là, c'étaient des joueurs de merde. Tous. On est sur Counter Strike, on a rushé en B, on aurait dû faire un control map. On fait un control map qui ne marche pas ? Les gars, je pense qu'il faut mettre la pression. Ça, c'est vraiment, c'est le pire des joueurs, ça. C'est les pires des joueurs. C'est les pires joueurs au monde. C'est les joueurs qui n'arriveront jamais à rien du tout, quoi. Dissociez le résultat de l'action. Dissociez le résultat de l'action. S'ils avaient mis une win, on aurait crié au génie. S'il met le coup de shotgun dans l'IKEFAC, s'il met le coup de shotgun dans l'IKEFAC, les gens auraient dit « Ouais, il a bien joué, heureusement qu'il a pushé. » S'il ne met pas le coup de shotgun, tu vois ce que je veux dire ? C'est incroyable, quoi. Alors que le coup de shotgun, bon, il y a un côté random, rien que sur le coup de shotgun. Si toutes les pelettes, elles passent, bon, ça fait beaucoup de dégâts. Si les pelettes, elles ne passent pas, il n'y a pas tous les dégâts. C'est ouf, ça. Attends, je n'ai pas vu du coup. Regarde. Trouvez quelques éléments de solution. Toujours en train d'aller prendre de l'information du côté de PSG-Talon. Je pense qu'on veut préparer une exec absolument parfaite. Cherche et ne trouve pas pour le moment l'ouverture de PSG-Talon. En tout cas, énormément de prises d'informations. Il n'en reste plus que 3 petits drones, 2 petits drones. C'est la majorité des joueurs par contre. Oui, c'est pour ça que la majorité des joueurs d'un jeu ne sont pas pros. On est en train de partir au niveau de l'ELEC. Ça va finalement partir à coup de ROU, de Sense aussi. Oh la vache. On va tirer les lunettes. Du côté de Solotov, c'est Bridé qui va prendre très très cher. Bridé au sol, L'IKEFAC. Très très l'OSP Solveur va se débarrasser de Shaiko. Attention, L'IKEFAC qui est couché au niveau de ce closex. Il a un joueur au contact quand le ROU va se désactiver. Il va pouvoir mettre un petit coup de shotgun et ça va arriver. maintenant 4v4. On a un joueur toujours au niveau du bleu, L'IKEFAC va en prendre un dans la tombe. 3v3, Royboy se débarrasser. Alors tous ces joueurs, tous ces... Tous les, comment dire, les rounds où il y a une exécution, tout ça là, c'est à peu près au poker l'équivalent de... Tous les joueurs à la table font all-in. C'est le même jeu. C'est les mêmes joueurs. C'est les mêmes cartes. Mais tout le monde y va. Là, c'est full fucking gamble. Alors, c'est pas full gamble. Il y a quand même une partie de... Il y en a quand même un qui affolde sur les 10 joueurs à la table. Il y en a un qui s'est dit ouais, non, c'était de dépareiller. C'est pas ouf. Voilà. Mais c'est un peu ça. Donc ça... Ça... Ça, ça... C'est un... Au poker, on appellerait ça un coin flip pour le coup. C'est du 50-50, quoi. Alors, c'est pas tout à fait 50-50, mais franchement, 50-50, ça voudrait dire quoi ? Ça veut pas dire que... Ça veut pas dire... Ça veut dire que si on faisait 100 fois le même round, il y a de grandes chances que, voilà, ce soit gagné à 50% des... 50-50. Finalement, deux liques et fassures... C'est ça, parce que c'est la seule possibilité, au final, d'être à peu près capable de définir qu'un round... La seule probabilité de définir la part de chance, la part de probabilité sur un round, ce serait de multiplier ce round 100 fois, 500 fois, même 1000 fois, au final, pour être sûr que, bon, bah, vous voyez, on a refait le round, le même round, avec des clones, au même moment, etc., 100%, enfin, 65% du temps, CBDS qui gagne, quoi. Ah ouais, ok, bon, bah, c'est pas un round qui est V+, du coup. C'est pas un round qui est viable sur le long terme, au final. C'est pas un round gagnant. On peut déterminer et c'est pas un round gagnant. Mais ces rounds-là, c'est un peu des rounds coin flip, c'est un peu des rounds 50-50. Bah, 3v3, c'est du 50-50, mathématiquement. Bah, non. Eh non, ça, c'est une grave erreur, parce que ça oublie un élément qui n'est pas le poker et qui est Rainbow Six, c'est l'asymétrie du jeu. Il y a des 1v5 qui sont... Ou c'est du 50-50. 1v5, 6 secondes de la fin, le diffuseur n'est pas planté. Eh, c'est un smoke et il faut le pusher. Tu vois, ça ne veut rien dire en vrai. Donc non, non, non. Après, c'est la raison pour laquelle, même si j'essaie de faire des comparaisons, c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de calcul de probabilité dans Rainbow Six. Il y a trop de parts de skill, de random. On ne peut pas réellement calculer. Ce n'est pas des maths, ok ? Mais c'est important d'avoir, je pense, de garder cette... toute ou partie de cette approche. Boy, non, Ryder qui a une information qui va envoyer une nouvelle fois un héros où on repart au niveau du pilier. C'est Solotov qui va aller se débarrasser de Roy Boy. Les BDS sont peut-être en train de tenir. Ouais, le pilier. Le pilier ne tombe pas, c'est une condition de victoire. 3 versus 1, Solotov qui finit la double élimination. On va quand même essayer d'aller retorquer. Solotov à terre, Ryder pour les statistiques, mais derrière, Bridé avec le fusil à pompe. Bridé, s'il a le sense, met un turn. à Bridé. Donc là, il y a Yuzus qui est là au contact. Lui, au lieu de perdre du temps encore plus que 21 secondes, il y a le temps quand même. OK. Il décale. Mais bon, il se dit foutu pour foutu, il va venir me jouer autant que je garde un peu l'avantage. Je suis chaud en plus. Bam, quoi. Je l'encule. Donc, il le décale. Il reste 19 secondes. OK. Le diffuse n'est pas trop loin. Je ne pense pas que le diffuse soit en haut. Il faudrait regarder. Mais là, il va faire le kill. Imagine là, il met le turn parce qu'il y a un drone qui est resté au niveau du blue. Il met le turn sur le Bridé qui est à gauche. Maintenant, là. Bridé est là. Là, au lieu de regarder à droite, c'est tout à fait possible d'imaginer un sens qui regarde à gauche. En plus, il n'a rien à foutre. C'est censé. Il y a un sens interdit. Il peut très bien regarder à gauche. S'il fait le kill sur Bridé et qu'il laisse la position en V2, tout le monde aurait dit la vache, pourquoi Bridé push ? Au niveau de la rotation, ils étaient bien au niveau du blue. En vrai, Bridé est derrière la bombe. Bon, effectivement, il peut surprendre à cet endroit-là, mais il n'a pas besoin d'y aller là. En vrai. Donc, on pourrait presque définir le fait que le move de Bridé l'a, même si, à mon avis, il a l'information et puis quand il entend le tir, il voit bien que les sprays ne sont pas vers lui, etc. Voilà. Est plus mauvais, malgré le fait qu'il gagne, que le move de Liké et Yuzu sur le round précédent où pourtant, ils perdent. Là, voilà quoi. Il décale shotgun. Statistique, mais derrière Bridé. Au niveau de Sheikho. Mais c'est quoi ce truc de merde, là ? Ce player de merde, je ne peux pas appuyer sur le... Sur lecture. Sorry. D'accord, ok, frérot. Pardon, mais il me laisse le truc en milieu, je n'ai pas les problèmes techniques. Statistique, mais derrière Bridé, avec le fusil à pompe, va mettre un TR. Mais doux, 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 espace ! Ça me met plein écran, enculé ! Double élimination, on va quand même essayer d'agérer torquer, ce côté... Ah, quand même. Tavataire, rider pour... Et les statistiques... On l'a vu, mais c'est vraiment une frame. Bon, il est au niveau de Sheikho, quoi, vous l'avez vu. Bon, bref. C'est une pression peut-être qu'on le voit beaucoup trop et on n'arrive pas à tenir la pression. Le match des BDS... Quand est-ce qu'on peut avoir le Charm, Soltier Academy ? Pour l'examation de Charm, poulaire. Bridé assassin dans le chat, t'aurais vu. Ah ouais ? Il y a cette extension avec Liketha qui va tenir la grande tour. On a un Sheikho au niveau de... Il pourrait pas y avoir des pronostiqueurs pro sur R6. Bah si. Ah c'est pas full random R6, autrement y'aurait pas de jeu, frérot. Autrement jouer à la bataille. Ah t'es ouf ou quoi ? Bah ça, tu peux pronostiquer des choses. Ils avaient pas réussi à remettre la machine en avant une fois qu'ils avaient perdu les positions. Bien sûr que si, hein. On va changer un petit peu sa composition d'équipe. On va retrouver de la Mira, on va retrouver du Fenrir maintenant et on va essayer de jouer sur des opérateurs plutôt stackés avec les 3 C4. Une fois de plus pour Team BDS 2 minutes 20 pour le PSG Tami. Donc c'est dans cette situation de match point. On va essayer d'aller jouer des coudes à l'image de ce shield pour ce Gurgod. Et ça va être, eh bien, encore une fois peut-être... N'hésitez pas à vous sub, les amis. Merci Bobilo, mais encore pour les deux ans. Je sais pas si je t'ai dit merci poulet. Et merci à toutes les personnes du coup qui permettent peut-être la possibilité qu'on sorte ça. à savoir un projet avec un tournoi à 10K, les amis. Si ça vous dit, bien évidemment, pour la communauté, n'hésitez pas. En participant, vous permettez la possibilité qu'on se fasse ça. sur tout le stuff, on a déjà décidé de faire la rotation au niveau de la CCTV, on ne tient plus la grande fenêtre. Y'a le Leroy. Merci Mobilo, en s'poulais. On s'attend à une agression, on va re-checker ce qui se passe au niveau de la CCTV. j'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu qu'il n'y avait personne sur la zone. Et ça va monter pour le soldeur. C'est lui qui a le désamorceur entre les mains avec la montagne. Attention, au niveau de la porte, on n'a pas de possibilité de revenir aussi depuis le bon site du babyfoot. Merci de ton contenu, merci de vos subs, les amis. Merci du soutien, surtout si vous voulez avoir des projets sur R6. N'hésitez pas. Shaiko qui va récupérer le shield, c'est peut-être le meilleur de qui il a fait à ce moment à 45 secondes maintenant. On veut tenter d'aller mettre de la pression et surtout d'aller lancer les chevaux, mais derrière, on se fait complètement deny avant même de pouvoir mettre un point sur site sur ADK. Solo toffe pour aller chercher le romix. 5 versus 3 derrière. Follow-up, ce sera bien évidemment attendu de la part de GLT, ce qui montre que la communication pour les joueurs de PSG Talon est on point. 25 petites secondes. Il reste plus... Yo, mais ça a commencé, à pouler. Les mines FNAT sont là pour aller ralentir la pression, mais GLT, double élimination, validé. Depuis l'escalant, on va essayer de se rapprocher au niveau du bunkbed. Yuzo, cliquet pack, 3 versus 1, triple élimination pour GLT. Pas d'upset. 6 à 5, on se rapproche peut-être d'une égalisation et d'un overtime. Ouais, le kill de Shaiko très très important parce qu'on est en train de stuffer à ce moment-là pour éviter l'agressivité des BTS. Et c'est justement sur un jeté de stuff que le montagne se fait avoir... Au bas congé avant la merde des JO. C'est quand les JO ? Elle est là. Et derrière, certes, on prend le kill sur Shaiko, mais c'est tout le pan stratégique de jouer derrière ce montagne qui s'effondre. C'est aussi ça qui tombe. À ce moment-là, c'est pas un simple joueur. C'est pas une montée au niveau du main. Juillet, août. On a travaillé au niveau du trophée. Le shield n'est même pas tombé. Mi-juillet. Le Black Mirror qui donne sur le bas à tick n'est pas tombé. Au niveau de la grande fenêtre, pas ou peu de stuff récupéré. Il me semble qu'il y avait toujours le FNAT au niveau de la Big Window. Merci, Mr Reaper. Pour les 61 mois déjà payés au sein du campus. Un monstre. Merci, mon poulet. Vraiment. Merci, Dédé, pour le sub-goal avec ce projet. Ce gros projet. 21 juillet au 15 août. Tain, la vache, c'est long. Ah, je serai pas là, moi. C'est mes vacances. Là, je vais me prendre deux grosses semaines. Ça fait un an que tu peux pas voir tes vacances, ça fera du... Ça va être le bordel appareil mis bien avant juillet. Moi, je suis content. Je suis content de que tu as habité dans cette ville de merde. Je pars dans quel coin ? Euh... Italie. Dans le sud de l'Italie. En voiture, sûrement. Histoire de profiter de la qualité de mon moteur 1 litre de pure tech. Oh, le guèze ! Voilà une personne qui aide la communauté Rainbow Six, ladies and gentlemen. Il va jouer aux jeux de société. Ah ouais ! Neuf subs offerts par notre bel et beau le Guiz. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît. Il offre la possibilité à Ichino, à Razuki, à Ari Cover, à Nibu YouTube, à Corey Tozor, Smith Wesson 049, Paul Tron, D, Jano Jano, Stridunks, et Lezard 78 se font tous payer leur droit de scolarité grâce à la putain de générosité de notre cher et tendre le Guiz. 2300 sub pile poil manque 200 et on va et on a une belle annonce pour vous. J'ai arrondi le sub goal. Eh ben, c'est très gentil. Ça va aller visiter la mafia sicilienne. Et non ! Scuderia, ça va aller visiter le cul de ta mère. Et si ! Merci Roby d'avoir offert la possibilité à Takris de payer ses rois de scolarité. Un monstre. Merci les amis. 2301 et on vous annonce un beau projet. 10k euros de cash price. Tournois ouvert. Équipe T1, T2, T3, T4. Vous avez intérêt à en parler aux joueurs autour de vous là. C'est pas gentil tout ça. Comment ça c'est pas gentil tout ça ? Je vais faire l'amour à ta génitrice Scuderia. Franchement, crois-moi, c'est extrêmement gentil. Yo, turn easy. Alors qu'on s'insère au niveau de la douche du couloir en tout cas pour rider on évite le retour sur ce même couloir. On se débarrasse de toute légumine qui ornait le chemin d'insertion vers le même site. On a mis ça pour aller jouer la verticalité. On va avec Royboy et JLT essayer d'avancer sur les positions Pourquoi il fait les trous voltés ? Pour éviter de se faire denier par un impact. Il a surtout le Fenrir en face de lui. Seiyuzus qui est en train de jouer dans ce dortoir. On est intelligent de jouer sur le stuff, d'avoir ces double éventes pièges avec une ligne directe donc on va complètement annihiler l'effet de ce shield. On décide de prendre un petit peu de dégâts. Soldier qui va avancer maintenant et attention parce que cette verticalité on sait que ça fait partie aussi des éléments et des fondamentaux pour aller chercher ce bombsite. On va essayer du côté de JLT de se ramener mais regarde on a perdu tellement de temps une petite minute seulement et on va à peine commencer à faire sa verticalité. On va envoyer les buggy et attention parce que du côté des joueurs de la team BDS on pourrait avoir une rétagulation assez forte du côté de Royboy. On va surtout temporiser un petit peu prendre les cap-cam-trap et espérer tenir encore une fois la pression mais on le voit là c'est en train de vraiment s'affirer au niveau de la kitchen. J'espère qu'on a un plan B du côté des teams BDS parce que le verrou pourrait très rapidement arriver. Et on va pouvoir s'insérer il y a une information d'insertion il y a une information il y a surtout Soldier qui enlevait les pins qu'il avait dans le pied mais on lui baie une balle entre les deux yeux. 5v4 à l'avantage des BDS les tracks se sont partis du côté de la gridlock mais c'est surtout les smokes qui vont arriver maintenant de la part de Bridé qui vont faire toute la différence. cette caméra est en train de donner la manche et peut-être l'overtime au BDS Royboy face à Solotov c'est finalement JLT qui va aller le chercher Liquifax se débarrasse de Royboy le C4 est parti mais il est parti bien trop tôt on tient toujours le bombesit de toute façon notamment du côté de Yuzus Yuzus qui va un petit peu loucher c'est Ryder qui va prendre très très cher Missa se débarrasse de Yuzus c'est un 3v3 mais surtout c'était un peu chaotique pour aller terminer le travail les BDS tiennent alors là il faudra applaudir la capacité de synchro de cette équipe team BDS on l'aura vu que ça soit sur la gestion du stuff entre les goob mines entre les dispositifs de blocage d'accès avec le cap can que ça soit l'utilisation des smokes on aurait dit on shoot on voit pas avec la smoke et on le voit que ça soit sur l'option prise par Shaiko merci encore le Guiz c'est un monse mon poulet envoie lui faites lui un petit en base le Guiz envoie lui des GG les coeurs et à partir du moment ils arrêtent de se poser trop de questions la cam elle est parfaite à la gestion du frag on le voit là c'est absolument fabuleux et c'est surtout grâce à ça qu'on va réussir à libérer à ceux libérer d'une pression parce que si le montagne réussit à perdurer c'est une toute autre histoire on a les smokes on a les goob mines et on a tout simplement la science du timing c'est absolument parfait et ce king là je le mets vraiment en avant comprenez le chez vous c'est je pense le king qui permet parce que derrière si t'as un montagne qui arrive en puissance t'as une forteresse supplémentaire donc ça veut dire que tu dois mettre plus de pression depuis la verticalité sauf que la verticalité on le voit c'est je dis avec t'es royboy ils sont encore présents et le fight il est perdu puisque le top se fait flash il n'arrive pas à prendre son fight on est en situation d'un v2 et là c'est incroyable et on arrive une fois de plus à terminer dans un festival l'overtime tant attendu c'est deux rangs défensifs pour BDS PSG en Asie maximum d'attaque pour les PSG talons il y aura peut-être de la regret pour les PSG talons sur quelques-unes de ses manches il est beau le match n'empêche et j'avoue que les gens ont dit ça troll chez BDS bon ça je sens pas le troll elle est où la cam Valkyrie ? elle était en dessous de la table tranquille en dessous de la table dining à l'entrée du la kitchen normal quoi puisque c'est les BDS qui ont eu le choix sur ce deuxième side les caméras sous les tables ça a été trouvé par Renshiro en 2016 et elle était la première caméra qui a été utilisée comme ça en pro c'était une caméra de Valkyrie Renshiro en 2016 et c'était sur Oregon marrant quand même c'était aussi sur Oregon sauf que c'était dans le dining c'est à droite là il y avait une table derrière au niveau de son cul au niveau de l'ancienne échelle attention protège ta maman de 6-4 non je vais leur apprendre à passer des traps de Capcom si le trap de Capcom en haut il était top c'est surtout un trap de Capcom justement peut-être pour casser les couilles du Monty qui est obligé du coup d'ouvrir sa ligne pour venir le péter et au moment où il ouvre sa ligne du coup il s'exposait au Fenrir qui était en tout cas il s'exposait à Liké ou à la personne qui était au niveau de la Kitz tu peux pas t'es pas obligé c'est pour ça qu'il a décidé il a même préféré se le prendre dans les pieds parce que c'est soit ça soit il faisait clic droit et là dessus il aurait pu mourir qu'il n'y ait pas donc c'est pas utilisé forcément dans une logique de faire un kill c'est plutôt utilisé dans une logique où t'es obligé de leur tirer dessus et donc du coup tu vas t'exposer d'une certaine façon ce qui est envisagé c'est peut-être un main freezer une nouvelle fois avec un JLT qui dropperait dans le dos le désamorceur entre les mains de Roy Boy pour le moment on n'a pas pris de décision le fait pêche l'étalon reprise d'information sur ce freezer et par la trappe et par l'escalier l'Ikifak qui reste agressif dessus l'Ikifak qui va envoyer une grenade à gaz ça va déconnecter le montagne de son suiveur et ça va surtout temporiser 15 secondes au niveau d'une pression freezer parce que le montagne va pouvoir mettre moins de pression que ne l'aurait fait Missa derrière lui Missa qui va justement envoyer les ruches K1 45 secondes une exécution qui doit arriver on a pris le freezer on l'a entre les mains mais qu'est-ce qu'on en fait et ben là on n'a pas que choix il va falloir pousser et on sait que ce freezer c'est aussi un sacré goulé d'étranglement mais attention on l'a moins 3 d'un coup Roy Boy Soldier et Ryder pour aller conjointement aller chercher 3 effectifs de la team BDS il est tout seul il va falloir il va falloir aller clocher tout ça face à un oh là là on va aller le pocher à deux face à un montagne en face de lui et directement le cut on s'est complètement laissé berner ils ont fait la même chose que du tout à l'heure au final toujours dans cette espèce de logique dont on parlait au final après c'est facile à dire quand il y a un montagne qui est bien joué bien casse-couille en face qui prend les informations qui avance qui avance dans cette stratégie un peu de rouleau compresseur merci Tripo pour les 46 mois salut poulet tu sais encore jouer au jeu après Greyzone ah fun bah attends j'y ai pas joué mais j'ai pas rejoué à R6 depuis Greyzone en vrai il faudrait que je relance en mode tranquille en mode hors-life autrement ça va me casser les couilles mais mais ouais mais hier on a encore fait un peu de PvP avec Greyzone mais avec avec Tissma c'était sympa alright bon allez arrêter de me parler de Greyzone les amis Greyzone on y reparlera quand il y aura du contenu sur le jeu du coup qu'est-ce que je disais un petit peu comme tout à l'heure au final ils ont cette logique de détendre 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 le montagne arrive derrière on est un peu safe on a envie de retourner sur site et on s'est retrouvé quand même à un endroit alors malheureusement il y avait quand même cette volonté de la part de l'IKEFAC de dire non 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 on va pas on va pas jouer avec un poumon atrophié on va respirer et et malheureusement on se fait on se fait on se fait prendre là-dessus à savoir sur euh sur le move de l'IKEFAC euh de parce qu'il avait vraiment envie de garder cette cette ce bas de l'escablon en vrai le but du jeu lui c'est que l'IKEFAC reste là ça ça on étend notre défense on respire l'IKEFAC il a sa zone de jeu les autres ont leur zone de jeu chacun a une zone de jeu autour duquel il peut tourner quoi derrière le problème en finale ça entre guillemets le problème quelqu'un arrive mais il s'aperçoit pas que c'est le c'est le c'est le montagne là derrière oh putain merde il le push là ça lui fait assez peur arrive à splitter se rend compte que le montagne n'est pas en clic droit donc il est obligé de le respecter se barre derrière mais au final ce qui se passe c'est ça en fait ça va temporiser mais le problème il est là tu vois après en fait on se retrouve toujours dans ce cas de figure au final du poumon atrophié d'accord on a 5 joueurs qui jouent dans des tout petits périmètres et là on en est un peu dans une phase de ok j'ai échappé au truc mais où est-ce que je joue en fait où est-ce que je vais il y a un moment tu peux pas être un trou de souris tu peux pas rentrer t'es pas une souris tu peux pas te mettre dans un trou de souris tu prends de la place faut que tu swing autour d'un truc et tout et c'est là que ça va commencer à être compliqué parce qu'ils ont un contrôle du main assez facilement une ouverte de la trappe le contrôle du main etc machin et ils vont prendre le contrôle du freezer avec le monty qui va venir ici et le but du jeu pour eux au final c'est de venir soit planter à l'ancienne là ici ou de venir planter dans le corner là bien évidemment avec une ligne qui est prise ici en s'assurant que personne n'est derrière ce mur renforcé pour le coup avec une personne qui vient foutre une double pression parce que là bon c'est quand même ce serait quand même dommage de pas venir couper des lignes et puis de les venir les faire swinguer mais là c'est là c'est là le problème c'est qu'au final du coup on se retrouve avec des joueurs qui malgré le fait qu'ils restent 50 secondes qui perdent du temps qui machin derrière là il n'y a pas assez de place pour que pour que tout le monde puisse évoluer quoi et ça respire pas il y en a un qui essaie de swinguer entre là et là gauche, droite, gauche, droite d'un autre côté il ne peut plus vraiment swinguer à droite en tout cas venir ici il peut venir juste faire ça et ça à la limite parce que derrière on a pris l'escalier du main on va avoir lui qui est un petit peu pris derrière mais lui c'est compliqué parce que d'un autre côté si on s'approche au niveau du mur qui est renforcé si on drop au niveau de la trappe ça lui fait peur on ne peut plus jouer et lui là sa position elle est casse-couille en fait l'Ikefax s'est replacé lui il essaie toujours d'empêcher le mec qui est ici on ne sait pas vraiment où est le push ce serait d'aller à deux là avec Solotov d'aller enculer le mec qui est dans l'escalier et de commencer à se dire ok on n'est plus attaqué devant et derrière c'est pas ce qui se passe on les respecte on est toujours dans notre ok 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 on fait rien on fait rien on fait rien et on commence à avoir des mecs qui sont dans un tout petit périmètre genre tout petit périmètre l'exécution va arriver ça commence à balancer des smokes et voilà ce qu'on a et là c'est complexe on l'a entre les mains là c'est vraiment complexe le C4 sur le montagne qui va rien donner on a trois mecs qui sont là et bah là on n'a pas que choix il va falloir pousser et on sait que ce freezer c'est aussi un sacré goût derrière on a visiblement qui est-ce qui fait le kill alors attends j'ai pas vu l'Ikifak meurt d'où on a pris le freezer on l'a entre les mains mais qu'est-ce qu'on en fait l'Ikifak balance une smoke au niveau du gris on n'a pas que choix ici on sait que ce freezer c'est aussi un sacré goût meurt directement au niveau du au niveau du cerf parce qu'il comprend qu'il va pousser derrière il peut aller jouer son 1v1 dans l'escalier qui est derrière ce qui est pas si con en vrai c'est ce qu'il faut faire c'est ce que je disais c'est dommage qu'il soit tout seul qu'il y ait pas une revenge derrière bridé se fait niquer au niveau de je sais pas où on a pris le freezer on l'a entre les mains mais qu'est-ce qu'on en fait bridé regarde là-bas j'espère quand même qu'il se fait on a pas que choix il va falloir pousser et on sait que ce freezer c'est aussi attend Rob Roy le mec va faire le kill sur l'Ikifak et faire tomber bridé ah non c'est le Monty qui est à gauche qui avait avancé qui a dû faire un clic droit au niveau du freezer et l'arrière ça bouche du Grimm plus du Capitao good luck non ça a bien joué le côté de PSG en gros ça manque un petit peu de ce que PSG a fait tout à l'heure pourquoi pas à la limite une petite défense étendue ou un CCTV étendu au niveau du une place forte à un endroit la CCTV alors la place forte ça devait être le bas de l'escablant c'est dommage du coup de pas avoir de pas avoir pris le contrôle de la CCTV avec le mute comme on l'a vu tout à l'heure et d'essayer de s'en faire une place forte ce qui va arriver ça va être un montagne on est à peu près sûr qu'il y a un montagne qui va arriver et c'est là que la clash elle peut être intéressante avec le double play qu'on a vu tout à l'heure de la part de PSG qui était relativement cool donc mais bon c'est facile à dire mais là le problème il vient du fait que au final PSG joue à un jeu montagne rouleau compresseur on avance on avance on avance et au final en face on essaie de faire perdre du temps faire perdre du temps faire perdre du temps mais pas assez c'est toujours difficile de mettre la dose entre faire perdre du temps ça veut dire prendre de plus en plus de risques se barrer ils avaient pourtant fait le gros du chemin pour aller chercher cet overtime merci Nessie pour le fait d'être un nouvel étudiant bienvenue pour l'air PSG Talon partira avec l'overtime match point ils sont redoutables ils sont redoutables ces PSG Talon parce qu'il y a la prise du freezer et il y a la coupe qui tombe au niveau de la laundry et au niveau de de ce closet tu as l'impression que toutes les positions sont tombées d'un coup on va peut-être revoir les replays pour voir ce qui s'est passé dans ces 15 dernières secondes bah l'IKEFAC push on en parlait il se dit je vais aller jouer le Rob Roy intelligent franchement la Ibana elle vient de balancer une flash par la trappe donnant l'impression qu'elle va jouer au niveau de la trappe l'IKEFAC se dit je peux aller jouer bah non Roy Boy qui tient le retour de son côté c'est pas beaucoup beaucoup plus clair mais c'est vrai que ce main freezer il peut être très puissant si tu arrives à prendre les premiers duels prendre le freezer en soi n'est pas la ouais ça manque d'une contre-attaque à un moment facile à dire je pense que c'est ça qui manque peut-être c'est quand l'IKEFAC commence à perdre le white je pense que c'est à ce moment là qu'il aurait fallu à la limite qu'il y ait une prise de décision de se dire venez on va enculer l'Ibana dans l'escarouge voilà peut-être c'est une coupe sur le bombes cyclera on l'a vu parce que avant même que le 5v2 soit enterriné du côté du PSG Talon le porteur du désamorceur il traverse et c'est bien le joueur au niveau de la rotation closette rotation qui justement lui est toujours vivant donc c'est que l'essentiel des duels c'est aussi passé ailleurs Léo c'est la problématique des DS elle est venue un petit peu de partout c'est vrai que là on a eu cette poussée vers l'intérieur et vers le le bon site qui a été absolument inégatérale il aurait resté fridge avec son smoke non au niveau de la box oh non c'est compliqué c'est un monty qui te push puis quand t'es pressé comme ça t'sais tu as toujours ce truc du feu au cul quoi montée d'adrénaline t'as envie d'aller te remettre à un endroit où il va être obligé d'aller sortir du shield je sais pas du côté de la team BDS il va falloir déstuffer très rapidement essayer d'aller pousser tout aussi rapidement récupérer pas mal de stuff c'est la bonne utilisation du shock drone de ce hot-off qui malheureusement va le perdre mais derrière 2 minutes 20 il reste encore beaucoup de choses à faire je prends l'info depuis le main pourquoi pas un petit pic gratuit sur un ping on a la position du coup de barao le drone on l'a vu le drone on le récupère il n'en reste plus que 6 côté BDS Liquefax qui va descendre au niveau du main ses conjoints donc à son duo qui est en train de remonter finalement Yuzus qui va revenir avec Bridey sur la zone du main les rotations en train de s'occuper attention à ne pas être trop tout seul non plus du côté de Liquefax l'ouverture de Bridey avec le Maverick sur cette trappe ça va se faire un C4 pourquoi pas et il n'y a plus de Bridey il n'y a plus de désamorceur il y aura surtout oh la 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 aïe 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 et comme quoi comme quoi le truc pour indiquer la trajectoire des gadgets ça change des rounds ça change des games parce que ça jamais il l'aurait tenté s'il n'y avait pas eu la trajectoire au pixel de lui laisser passer le C4 ouais celui-là il fait mal l'erreur entre guillemets là après c'est facile à dire mais ça c'est une erreur qui coûte cher l'erreur de la part de Bridey d'avoir revoulu mettre des damage au niveau de déjà de le faire toujours de la même façon facile à dire mais de le faire toujours de la même façon et de et de remettre une ligne de damage au même endroit là et donc du coup au final il n'est pas dans une logique où il fait un tour avec une ligne une ligne une ligne il est dans une logique une ligne deux lignes et et ça c'est cool parce qu'il a l'habitude de le faire c'est le drill boîte de conserve il s'est entraîné il s'est entraîné il s'est entraîné c'est toujours pareil c'est toujours pareil sauf jusqu'au jour où ça passe plus merci Léoli pour les le fait d'être un nouvel étudiant bienvenue poulet et il n'y a plus de bridé il n'y a plus de désamorceur il n'y aura surtout pas d'ouverture de trappe pour les BDS c'est catastrophique ce qui vient de se passer on n'a plus de charge lourde du côté de Yuzus là c'est mal joué pour le coup la pression dans le bac va devoir se faire comme l'avait fait sur le top du coup il ouvre plus c'est pour ça que ça passe comment ça du coup il ouvre plus c'est pour ça que ça passe plus ou plus je comprends pas bah si il avait fait qu'un trait un trait un trait comme habitude bon tu prends plus de temps mais voilà quoi là il est dans une logique je vais me faire mes trucs personne va venir me conteste là dessus parce que souvent quand il y a quelqu'un qui ouvre comme ça bon tu fais gaffe tu fais gaffe quoi mais là c'est vraiment l'application du drill boîte de conserve quoi tu t'es habitué à faire un truc tu t'es habitué à faire un truc jusqu'au jour où ce truc là te coûte la vie tout à l'heure par l'escalier c'est sûr qu'on lui refera plus à brider bah tu vois c'est exactement ça ça c'est clairement le genre de truc où what putain bah ouais en fait t'as tellement été dans ton truc où ça passe personne vient de conteste tu vois personne n'aurait tenté ce C4 en vrai avec la on connait les C4 de Rainbow Six on sait leur capacité à rester collé comme des vieilles merdes quoi personne n'aurait perdu un C4 et venu tenter de mettre ce C4 s'il n'y avait pas eu la ligne et depuis depuis Kassar c'est un changement assez nouveau là ça va être très compliqué parce que sans avoir la gestion des hatch bah forcément ça va mettre en rigueur la front line de CBDS une petite minute pour peut-être aller chercher l'avantage on va essayer d'aller jouer autour de ses lances ruches K1 essayer d'aller mettre de la pression du côté du bleu mais les ouvertures ne seront pas présentes on n'a plus que deux drones donc ce qui veut dire qu'il va falloir avancer au fait chèque ça veut dire aussi que du côté des PSG talons on va avoir tout le luxe de pouvoir se réorganiser et on le voit les autos canisters qui sont en train de détonner on va essayer d'aller ralentir plus que le tubarao en plus en train de se dérouler deux personnes au niveau du freezer on va essayer de se rapprocher l'envoyer du C4 ça ne détonnera pas Shaiko pour aller faire tomber JLT c'est très bien on va essayer de l'avancer attention Leak et Fakli t'a aimé en PV malheureusement sur la décale Visa pour aller chercher ce top 3 vs 4 Yuzuz pour aller prendre un 1 kill avantageux malgré tout ce ne sera que de courte durée 1 V3 Shaiko domination c'est maintenant qu'il faut aller chercher l'avantage on sait que sur la décale on va peut-être essayer d'aller chercher son coéquipier tombé sur le champ de nerf pour le moment c'est plutôt la situation qui va être envisagée mais attention puisque sur la décale Roy Boy va essayer d'aller valider son frag on va pouvoir se repositionner aller chercher les ouvertures 9 petites secondes mais on n'a pas d'information 20 PV ça semble inexorable on va quand même prendre le fight non Yuzuz qui a pas d'information PSG Talon fait tomber le titan team BDS et on le voit sur un match qui décidément ne se sera jamais passé de la façon dont il le voulait la douche froide complète pour la structure francophone et on le sent que malheureusement le problème est peut-être mental elle est belle cette image pour le PSG Talon mais qu'est-ce qu'elle est dure cette défaite pour l'Europe elle est extrêmement dure cette défaite pour l'Europe francophone et il va falloir se relever pour un best-of-3 éliminatoire demain pour ses BDS de son côté c'est aussi ça la vérité c'est que ce ne sont pas forcément les BDS qui ont déjoué de bout en bout mais il y avait une grosse opposition il y a 7 partout de l'autre côté entre Beast Coast et Face je propose tout de suite de Beast Coast il n'y a pas d'oeil prendre peut-être un peu autour de ce shield et au sort il va tout simplement se faire récupérer 4 vs 3 Gaveny on va pouvoir le récupérer 3 hot on call qui fera l'erreur de timing 24 secondes on va se rapprocher on va surtout aller chercher Cyber et la trupe élimination ok ça a donné quoi du coup tout le reste 2-0 pour Team Secret team Secret bien en forme M80 aussi et enfin Team Liquid face à SSG SSG gagne non oui pour le coup ouais pour le coup vu le temps du fin de stream assez reculé sur le bombsite on avait décidé de laisser le pilier on avait décidé de laisser le bleu ah oui d'accord ça coupe pas ah d'accord ok ça c'est ok ah d'accord parce que c'était en cours quoi attends on était où je vais en tête il y a la chaîne non il était là dessus 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 12-1 attends c'est une blague et dans les propositions et nous caler 6 défenses d'affilée pour aller c'est ce qu'on peut qui semblait en tout cas avoir bien préparé leur horizon à la défense on peut imaginer qu'on a vu par moment donc team secret sont qualifiés du coup pour le final stage il me semble parce que c'est un BO3 qui joue là 2-0 et team liquid face à SSG du coup eux c'est les premiers qui sortent non ah je sais plus comment ça je joue oh la dinguerie putain mener 5-0 tu gagnes 7-5 terminé propre franchement propre la prod est propre et tout franchement c'est un beau c'est un bel event n'hésitez pas à aller le suivre les amis all right ladies and gentlemen bon c'était un petit retour sur rainbow 6 petit live petit live de 5 heures on était pas mal qu'est ce que vous en avez pensé c'était cool non petit retour il y a un moment il va falloir que je rejoue quand même ça serait quand même pas mal non parce que c'est un peu ça que vous attendez en fait que je rejoue putain la vache il est vraiment énorme le bouton de don mais ça a tout fucked up vas-y je vais le mettre comme ça je pense voilà parfait plus rien à foutre bon ladies and gentlemen du coup pas fou on veut te rechausser la souris demain demain je pense et demain il y aura peut-être du coaching du coup ladies and gentlemen j'espère que ça vous a plu en tout cas n'hésitez pas en haut du chat alors pas là mais de votre chat il y a un message épinglé qui est la nouvelle vidéo youtube n'hésitez pas à la liker et la commenter ça permet de payer les monteurs et ça nous aide à être toujours là en 2024 chaque sub aussi nous aide vous l'avez vu en haut ça nous permettra de de refaire une belle compétition un beau projet avec un cashpress à 10 000 euros c'est quand même pas mal hein donc n'hésitez surtout pas si vous voulez participer à lâcher dans les prochains jours votre sub ici si vous voulez aider à l'eSport sur Rainbow Six parce que ça manque un peu quand même de compétition en particulier de compétition ouverte pour le T2 T3 voilà mini débrief du match de BDS je viens de le faire je viens de le faire je viens de le faire pendant deux heures comment ça mini débrief on a fait que ça un maxi débrief pour qu'on comprenne ton analyse non mais attends mais là il n'y a pas d'analyse globale c'est une analyse par round en fait non mais globale mais ça n'existe pas ça c'est une analyse de merde d'analyse globale ouais bah ils avaient mangé ils avaient la gastro voilà c'est pour ça mais non il faut faire une analyse par round Rainbow Six c'est trop précis pour faire des analyses globales en disant ça manquait un peu d'agressivité et tout ça c'est encore de l'analyse de merde l'analyse facile et une analyse qui tient en un mot en une phrase c'est une analyse de merde de toute façon sur Rainbow Six non mais c'est vrai sauf si c'est 7-0 bon ils étaient meilleurs les autres sont nuls à chier bonne analyse tu vois mais là quand ça se joue à rien et tout c'est compliqué c'est complexe PSG Talon en revanche joue un Rainbow Six appliqué qui pourra qui 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 peut faire peur et qui peut faire tomber d'autres équipes mais je ne pense pas que ça puisse faire tomber des équipes qui sont bien bien en place BDS c'est encore une équipe jeune en vrai d'accord donc il y a trois personnes qui se connaissent très bien dedans mais il y en a deux qui viennent d'arriver et c'est une équipe qui recommence à parler une nouvelle langue qui passe du français à l'anglais donc c'est une équipe relativement jeune donc PSG Talon ça va être cool parce qu'on a hâte de voir leur truc mais ils ont fait on voyait bien quand ils ont gagné à la fin bon les gars ils ont battu BDS ils ont fait ils ont tout donné pour ce match donc on va voir ce que ça donne derrière est-ce qu'ils ont la capacité de gagner quelques victoires de temps en temps c'est pas si difficile que ça gagner la guerre c'est autre chose en revanche c'est du BO1 en plus voilà sur un BO3 qu'est-ce que ça aurait été c'est trop trop complexe trop de part de chance une fois de plus le même match les mêmes joueurs on le fait 100 fois je suis pas sûr que PSG Talon gagne tout le temps en fait d'accord je suis pas en train de dire que clairement ils perdraient 70% du temps ils ont battu les autres ils ont battu les probabilités de gagner ils avaient pas du tout les probabilités de gagner de leur côté mais ils les ont quand même battus non je pense qu'ils avaient quand même de bonnes chances de gagner néanmoins on pourra pas dire qu'ils ont surpassé BDS ni quoi que ce soit bref all right ladies and gentlemen merci infiniment pour tout vous êtes des monstres je disparais on se revoit demain sur le campus de la Saltier Academy bien évidemment je me casse n'hésitez pas à aller faire point d'exclamation Discord si vous voulez trouver des teammates ou si vous voulez avoir les news du campus de la Saltier Academy par exemple ça pourrait être pas mal donc n'hésitez surtout pas point d'exclamation Discord point d'exclamation TikTok point d'exclamation Twitter point d'exclamation Yt point d'exclamation Yt Ripley ce qui nous aide énormément tout ça vous le savez mais vous en avez rien à foutre allez tchuss tout le monde et j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé à ce live à leur manière à savoir les donateurs les cheerers les hosts les subgifters les membres de Saltifan Club bref toutes les personnes qui font que l'on sera peut-être encore là jusqu'à la fin de l'année déjà à quand à teach us à quand ton sub fils de pute bonne soirée tout le monde à demain sur le campus de la salty academy où peut-être qu'il y aura un coaching en live prenez soin de vous merci une fois de plus à toutes les personnes dont le nom s'affiche à l'écran bye bye tchuss et d'ici demain une fois de plus n'oubliez pas n'oubliez jamais que certes nous sommes salty oui mais pas que de l'éducation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501